Et du coup nous voici de retour pour jouer à We Were Here 2 Donc avec Yugi, donc ça fait une heure, vous l'avez pas vu en stream, qu'on essaie de lancer le jeu Il y a eu plein de crash, on espère que c'est le dernier crash Enfin voilà, que maintenant le jeu va fonctionner Donc là on est avec Yugi, donc Yugi il est derrière Et on va se parler quand on sera sur le jeu, on va essayer d'utiliser les techniques qu'il y a dans le jeu On va essayer de ne pas skipper aussi T'as une manette de Xbox AX, t'as la Xbox AX, non c'est juste que j'ai pris la manette parce que sur Windows C'est juste la manette d'Xbox One en meilleure et elle au même prix Est-ce que t'as des piles dans la manette de CX, oui il y a des piles mais tu peux mettre une batterie Moi j'ai mis une batterie, en fait je me suis mis un dock que j'ai à côté du PC Un petit dock de recharge et du coup bah voilà, la batterie se recharge, la manette est rechargeable Donc c'est très pratique et en plus la batterie elle tient très longtemps Donc voilà, on est avec Yugi Du coup là on avait, comme on avait vu avant, en fait on avait lancé les asthématiques avant le live Là je la remets et je vous explique un peu Pour nous c'est genre, on pense qu'on est dans le premier Wii U Air Dans le même château que dans le premier Wii U Air Et qu'en gros ce qu'on voit les traces de passe c'est les premiers persos qu'on a joué Qui se sont fait tirer à l'intérieur Donc voilà, on sait pas si c'est vraiment ça Et je rigole aussi en fait que c'est vrai que le jeu il est blindé d'aliasing là, je sais pas pourquoi Le perso on dirait vraiment qu'il est sur fond vert, dégueulasse Même les textures elles sont très baveuses je comprends pas pourquoi On va voir Du coup, j'espère que ça va marcher cette fois Oui allo, est-ce que le mouton est dans la bergerie ? Est-ce que tu m'entends aussi ? Ouais je t'entends nickel Ok, si ça plante, repasse sur Discord Pas de soucis, bah je pense que ça devrait pas planter là Euh juste, toi t'es en full screen ? Ouais, ouais ouais je me suis en full screen, ça marche pour l'instant Je vais me mettre en full screen, attends deux secondes C'est quoi sur ton clavier pour passer dans les menus ? C'est échappe Ouais de vous, on dirait qu'il est sur fond vert le perso Euh, est-ce que tu peux essayer de parler dans le micro Et de regarder sur le live si on t'entend assez haut Si tu veux que je te monte un petit peu au niveau de la voix Le problème c'est que sur le screen, donc pour rebasculer sur le live C'est un peu compliqué, tu peux pas demander à Epic s'il m'entend bien plutôt Ouais bah voilà Epic, est-ce que tu penses qu'on entend bien Yu-Gi Ou est-ce que tu penses que je devrais le monter un tout petit peu ? Je pense qu'il va falloir que je monte un tout petit peu Yu-Gi Dans la voix Dis-moi si t'en penses Bon déjà, pas de crash depuis 40 secondes C'est une bonne chose Je vais faire un truc, je vais aller sur mon téléphone Je vais écouter le live, attends deux petites secondes Pas de soucis, vas-y prends ton time Par contre le jeu est magnifique, ça c'est une réalité Le jeu il est superbe On m'entend extrêmement bien Donc c'est bon, c'est bon, pas de soucis On t'entend bien, à la bonne hauteur tu penses ? Pas besoin de te monter par rapport à moi ? Franchement je suis à pratiquement la même hauteur que toi Si Epic peut confirmer ce que je viens de dire, c'est très bien Ok 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 bah ça me va alors écoute Bah voilà Du coup moi là je suis devant Trois symboles Et un levier rouge Ok alors moi Alors déjà Moi ce que je te propose qu'on fasse C'est qu'on décrive chacun Ce qu'il y a dans notre pièce C'est ça, bah comme je te disais Moi là je suis dans une pièce Il y a une espèce de tableau avec trois symboles Ok Et un levier rouge Je pense que t'as une suite de symboles chez toi Et qu'il faut que la même suite de symboles soit devant toi et moi Je pense Ok alors moi je vais te dire J'ai euh En fait c'est une salle où il y a plusieurs portes déjà Bon je pense que t'as des portes aussi toi Ouais Attends je vais regarder ça Alors j'ai une seule porte moi Ok moi du coup Alors en vrai j'ai pas grand chose Vraiment dans mes deux Enfin dans ma pièce J'essaie de voir Est-ce que t'as un truc avec trois symboles ? N'importe Je cherche je cherche Laisse moi juste le temps de chercher un peu Pas de soucis pas de soucis Moi j'explore un peu Ah le jeu ne bug pas là ça fait plaisir Je pense qu'en fait ce qui s'était passé C'est que le jeu en fait Quand on bougeait la manette On devait bouger un peu en même temps Et du coup il aimait pas ça Et ça le faisait cracher A partir du moment où on appuie la manette C'est bon Alors moi vraiment Je te dis sincèrement Dans ma pièce J'ai aucun truc particulier à actionner Ou à faire Par contre j'ai des symboles si effectivement Voilà est-ce que t'as trois symboles ? Est-ce que tu pourrais me les décrire ? Alors ouais j'ai trois Alors déjà je vais t'expliquer Où sont situés les symboles d'accord Ouais vas-y Donc en gros mes symboles J'ai en fait les symboles si tu veux Ils sont situés sur une espèce de Comment dire En fait juste en dessous d'eux Il y a des pics Et j'ai l'impression qu'ils peuvent être actionnés Donc je vais te dire les deux symboles que j'ai Ah moi j'ai trois symboles pas deux Ok attends je vais te dire Non en fait j'ai plus de symboles que ça Attends je vais les compter Je te dis donc là j'en ai un Deux Alors attends je les compte Un deux Trois Quatre 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 Attends deux secondes Cinq Et six symboles Ok T'as six symboles Ouais j'en ai six Moi je vois rien d'autre Alors j'essaie de voir s'il y a pas un truc que j'ai loupé Genre des yeux ou quelque chose Mais mec je crois que tu vas me donner les symboles Ok je vais te dire Alors attends tu m'écoutes Ouais ouais je t'écoute Alors en fait j'ai des symboles Mais comme si ils sont sous une petite fenêtre Mais parfois sous la fenêtre il y a des petits coffres dedans Donc j'imagine que ceux que je dois te donner C'est ceux qui ont le coffre justement Et pas ceux qui n'ont rien en fait Ok vas-y bah écoute je t'écoute On est cinq symboles d'attente Ça fait grave plaisir les gens mettez vous à l'aise Déjà donne moi le premier Une seconde je vais me placer devant On est cinq symboles d'attente N'hésite pas à partager la chaîne Ça aide énormément Alors le premier symbole c'est une espèce de rose Ou l'équivalent même d'un petit personnage avec les bras levés Est-ce que ça ressemble un peu à un phasme ? C'est à dire genre un trait avec les bras tendus Mais en gros un perso où il manque la tête Non non moi c'est En fait ça ressemble à une rose si tu veux Ça serait équivalent d'une rose Mettre ça en version papier tu sais D'accord genre une rose en origami On est d'accord qu'en haut en gros ça fait genre comme un losange Tu parles au niveau de la tête ? Ouais 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 c'est un losange quoi Avec un trou au milieu ou pas ? C'est à dire ? Tout en haut du losange Est-ce qu'il y a un trou genre Est-ce qu'il y a un espace entre les deux branches ? Bah moi en fait c'est un losange Et en fait par dessus le losange Il y a deux petits triangles quoi Qui font comme des oreilles en fait J'ai pas celui-là Ok c'est pas grave On va changer c'est pas grave Attends si je l'ai la rose La rose je l'ai attends Vas-y donne moi le deuxième Tu m'as parlé d'un truc avec les Comment dire une espèce de tige Et tu m'as parlé d'un losange Qui est coupé en haut au niveau de la tête En fait j'explique En gros ce qui se passe C'est que moi j'ai un tableau Avec trois symboles à rentrer Et en fait je peux changer les symboles J'en ai plusieurs J'ai une roue un peu Tu vois genre comme une machine à sous Tu vois le grand 7 Tu vois Le bandit manchot Je sais pas si j'explique bien En gros j'ai une espèce de bandit manchot Devant moi Et je peux changer les symboles J'ai trois symboles à rentrer Et du coup sur la première case J'ai plusieurs symboles Dont la rose dont tu m'as parlé La rose avec les oreilles de chat Et à côté j'ai d'autres symboles Et en fait je pense qu'il faut que je mette Les trois bons symboles Et après que je tire le levier Ok Donc là tu m'as dit que t'avais rentré la rose Ouais la rose c'est bon Donc vas-y essaye de me donner le deuxième coffre Alors le deuxième que j'ai Alors attends une seconde Il est ici En fait le deuxième que j'ai En fait il ressemble beaucoup à la rose Sauf qu'en fait c'est un espèce de losange Mais qui est coupé genre Il y a un trou en haut de sa tête quoi Ok ça c'est bon d'accord Du coup c'est fait Et il n'y a pas les oreilles de chat On est d'accord Il n'y a pas d'oreilles de chat Et ça fait comme une flèche Qui tend vers le bas Ok d'accord Pas de soucis Et le troisième c'est quoi ? Le troisième que j'ai C'est ça ressemble exactement A un sablier en fait Ok c'est bon Alors j'ai mis les trois Je vais essayer de tirer Alors on est d'accord Que ton sablier Il y a deux hauteurs Genre en bas il n'y a qu'un seul trait En haut il y a deux traits Et puis t'as deux petits traits Au dessus du sablier C'est ça ok d'accord Je vais tenter de tirer le levier On est bon je crois Oui c'est bon ça a marché On est des génies Ok donc là je suis devant un bouquin Allo tu m'entends ? Ouais je t'entends Mec j'ai eu extrêmement peur Mon jeu a frisé pendant Moins de 10 secondes Moi j'ai pas eu de freeze pour l'instant Peut-être que c'était un checkpoint En fait au moment où t'as validé l'étape Ça freeze mon pc Mais c'est bon là c'est réparé Ok donc là je suis arrivé Dans la prochaine pièce Je suis devant un bouquin Attends Pour répéter j'ai pas entendu J'ai dit je suis devant un Je suis entré dans la pièce Et là je suis devant un bouquin Ok bah on a le même bouquin Est-ce que t'es dans une pièce Au milieu t'as un espèce d'étoile En mode pentagramme Et devant t'as les portes Ok alors moi je vais te dire Ce que j'ai maintenant ok Vas-y vas-y Alors moi quand je rentre dans la pièce Déjà c'est un très grand espace Où il y a beaucoup de portes fermées Ensuite j'ai également le livre Qui se situe au milieu Avec les deux bougies Et le livre Est-ce que je peux te dire Ce que j'ai sur mon livre Vas-y dis-le moi Alors fais attention Que ton son coupe de temps en temps Est-ce que là tu m'entends bien Ouais je t'entends bien Mais essaye de bien rapprocher De ton micro Histoire qu'on se sent que ça coupe pas Bah là est-ce que là tu m'entends bien Non je suis près du micro Donc on est censé bien m'entendre Ok bah là je t'entends parfaitement Y'a pas de soucis Ok alors Sur mon bouquin C'est marqué Dire C'est bon bref Un texte en anglais quoi Cher B J'ai des dessins de bougies Avec des numéros dessus D'accord moi j'ai une espèce de Moitié de couronne Avec un lion dessus Et une fleur D'accord donc tu m'as dit Attends y'a une bougie Avec des numéros dessus Est-ce que tu as un espace Vers chez toi Où tu peux rentrer Des informations Des codes Ou des choses comme ça Alors j'ai des bougies devant moi Et je peux les allumer Ah tu as des bougies Tu m'as dit Ouais ouais En fait autour du pentagram T'as plein de bougies Que j'ai pas fait attention Je pensais que c'était du décor Mais je peux les allumer Je viens de vérifier Ok alors attends une seconde Alors en fait j'ai un texte en anglais Juste question Est-ce que tes bougies Est-ce qu'il y en a en tout 5 ou 6 Attends je compte Je compte 1 2 3 4 5 6 Il y en a 6 Ok j'ai compris J'ai un texte en anglais Je vais te le lire D'accord Mais je pense que c'est lui Qui nous indique peut-être Est-ce que tu peux les allumer Déjà les bougies Oui oui je peux les allumer C'est ce que je t'avais dit Je peux les allumer Ok à mon avis Le texte que j'ai à côté de moi C'est lui qui m'indique Concrètement Lesquels tu dois allumer Ok Je vais te lire le texte En anglais Tu vas me dire Donc alors c'est marqué Dear C Avec l'être C Moi j'ai dire B J'ai une histoire avec dire B With the intensity of a thousand Of a thousand C'est 1000 Ok Your beauty shines At bright On voit ta beauté Brille À la lumière Of the start And the colorful Putain c'est chaud Mais attends mais on avait pas mis le jeu en français Bah si mais je sais pas pourquoi Y'a pas les textes Je sais pas c'est bizarre Attends je vais vérifier qu'il soit bien en français Deux secondes Bah moi je l'ai en français En tout cas le jeu Et j'ai pas de traduction Je vais regarder s'il peut me mettre des traductions Attends J'ai jamais été heureux dans ma vie Avant ce moment Je t'ai rencontré Non Puis à ce moment Puis le moment où je t'ai rencontré Et j'ai été honoré de recevoir ton amour en échange Et c'est pour ça sur moi Peut-être que les textes sont des images Oui non mais c'est ce que je pense aussi Mais ça reste débile J'aurais dû mettre des sous-titres Bah si on peut pas traverser sur le téléphone avec Dipple au pire J'ai pas ça Non mais sur ton téléphone Tu vas juste sur le site Dipple avec ton téléphone Après ça fait peut-être beaucoup de texte je sais pas T'as pas l'application sinon Comment ça s'appelle L'application Google Traduction sur ton téléphone Parce que comme ça tu peux traverser des images au pire Avec ton téléphone J'ai été honoré de ressortir un amour Non mais j'ai pas Mais si je t'envoie juste un screen du texte Est-ce que tu peux le faire ou pas ? Juste le texte Rien d'autre Euh Le problème c'est que je vais avoir des indices visuels avec le texte Mais vas-y En vrai y'a rien c'est une page neutre Mais avec juste du texte Y'a pas de symbole Y'a rien dessus Mais tu m'as pas dit qu'il y avait des numéros avec des bougies Oui mais ils sont sur la page d'à côté Je vais pas te le screener Je vais juste te prendre le texte Vas-y 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 Je vais te traverser ça Alors je vais charger une page à côté Comme ça je peux pas tout traduire Ah bah là attends Bah si si je suis obligé Je suis obligé J'attends que Huggy m'envoie la page du jeu Ça c'est très chiant par contre Ça je suis désolé C'est très très chiant On a le temps que Huggy il m'envoie le texte Attends Ok je vais voir ça Ok je vais voir ça deux secondes Bon attends On a qu'à discuter du coup T'as pensé à des idées de quoi faire d'origine avec les points de chaîne J'ai des idées mais encore une fois Faut que je les exploite Ouais 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 attends Je vais m'en occuper Tu m'entends ou pas ? Ouais attends parce que Le temps que je traduise ça Laisse moi juste deux minutes Attends tu peux juste me dire Après le My love for you C'est quoi c'est burn C'est ça ? Ouais je crois que c'est ça Ok ok Après là le texte je trouve pas compliqué à traduire Mais on va voir Peut-être que c'est moi qui ai pas compris Mes gars le début c'est simplement Mon amour pour toi brûle comme une intensité de mille soleils Pardon talkie Tu m'entends ou pas ? Allo tu m'entends ? Ouais là tu m'entends ? Allo tu m'entends ? Là c'est bon là Ok bah mec tu sais que le début c'est simplement Mon amour pour toi brûle avec l'intensité de mille soleils Ta beauté illumine la lumière Attends Où est-ce que ça ? Brille et illumine à la lumière des étoiles Et aux pleines couleurs des roses de ton jardin Je t'aime pour toujours B Ok Bah je pense que c'est pas ça qui est intéressant Je pense que le texte il est secondaire C'est pas ça qu'il va traduit Je pense que ce qui est important c'est vraiment les chiffres sur les bougies Ok alors attends En gros moi je vais te dire Sur les bougies j'ai des chiffres romains Et en fait les bougies Attends tu peux répéter j'ai repris la communication Enfin exprès en revenant sur le jeu Je disais J'ai 6 bougies en tout moi Avec des chiffres romains inscrits dessus Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 en chiffres romains Donc c'est pas vraiment ça Mais en gros c'est des traits tu vois 1, 2, 3, 4, 5 Et ça fait des traits Est-ce que toi t'as des indications vers chez toi Ou des chiffres en romains par exemple Pas du tout mais je pense que c'est l'énigme de l'horloge De l'horloge Dans le sens où il y a Ah bah non c'est 12 12 couches je suis con Mais euh Mec je pense que la première elle est devant moi en fait Elle est juste devant moi En fait est-ce que toi t'as des indications pour te dire lesquelles je dois allumer des bougies Je viens de te demander est-ce que tu as des bougies avec des formes particulières Euh pas du tout Elles sont toutes semblables Ok parce que moi Bah moi j'ai En fait j'ai Alors en gros J'ai Une Deux Enfin en fait Ouais non en vrai je pense que c'est les mêmes quasiment En fait elles sont Il y en a plus ou moins Enfin plus ou moins toutes elles sont fondues en fait Donc je pense que c'est pas Ça m'indiquerait Euh attends Est-ce que t'en as certaines qui sont pleines et d'autres qui sont fondues Bah en fait j'en ai qui sont Complètement écrasées Par la fonte du truc Et d'autres qui sont à peu près correctes Mais qui commencent à fondre quoi Bah essaye de me dire celles qui sont Vraiment écrasées quoi C'est peut-être celles qui sont allumées Bah pour moi celle qui est complètement écrasée C'est la numéro 6 Euh ensuite je dirais la numéro 4 Et la numéro 1 6 La numéro 4 Et la numéro 1 Alors j'ai essayé de les allumer Mais ça va pas y avoir de changer quoi que ce soit Ok donc tu peux les allumer tu dis ? Oui je t'ai dit que je peux les allumer Moi je pense que c'est le texte qui peut m'indiquer Attends il y a peut-être un sou Alors moi j'ai aussi un texte je te rappelle Allo tu m'as entendu ? Non J'ai dit moi aussi j'ai un texte gars je te l'ai dit tout à l'heure C'est quoi le texte ? Alors je vais essayer de te le traduire Encore une fois je suis pas un pro de la traduction Je n'ai jamais été heureux dans ma vie Puis au moment où je t'ai rencontré J'ai été honoré de recevoir ton amour en échange Je souhaite être avec toi pour toujours Et la promesse de ton éternel amour Est vraiment thrilling je sais pas quoi Est vraiment intéressante peut-être Ou est vraiment tentante Mais le sacrifice est trop grand Je ne peux pas te laisser Get to partir avec ça Je ne peux pas te laisser te détruire Enfin je ne peux pas te laisser Je ne peux pas te laisser détruire Ce coeur si pur fort Ce coeur fort si pur Qu'est le tien J'espère que tu comprendras La chose Que j'ai faite Pour te garder Pour te garder Pour conserver ce grand mensonge Attends mistake c'est un mensonge c'est ça Je veux que tu te rappelles de moi Comme j'ai été L'été de la nuit Dans ta rose de jardin Je veux que tu te rappelles Que j'ai souhaité toujours t'aimer Et je veux que tu te rappelles Que j'ai toujours voulu Être avec toi Jusqu'à ce que je ne sois plus Sur ce monde A nouveau Je t'aime pour toujours J'ai dit je pense que les textes Ne sont pas Spécifiquement importants Ouais ok Mais du coup alors Faut trouver un truc Est-ce que dans Dans ton truc de bougie là Est-ce qu'il y a Un dessin précis Sur les bougies Enfin est-ce qu'elles sont disposées Dans un ordre précis Bah en fait j'ai Non c'est En fait alors Ah par contre Attends En fait il y a un ordre Des chiffres si tu veux C'est à dire Bah en fait j'en ai En gros Elles sont disposées En cercle Donc j'ai les Arcs de cercle Et j'ai les 3 du bas Qui finissent l'arc de cercle Donc en gros Le plus en bas Le plus en bas Le plus au sud Celle qui est face à toi Et le plus en bas C'est quoi C'est quel numéro Le plus en bas Alors c'est Le 5 Le 4 Et Enfin non pardon Le 6 Le 6 pardon Le 4 Et le 3 Non attends Tu m'as dit Tu m'as dit qu'elles sont disposées En cercle En cercle Le plus en bas Du cercle C'est quel numéro Le plus en bas Du cercle Donc c'est à dire Celle du bas Il y en a 3 en bas Comme je t'ai dit Oui non mais Alors celle du milieu bas Si tu préfères Celle du milieu bas C'est le 3 C'est ça Tu m'écoutes Tu m'entends ou pas Quand je te parle Oui je t'entends Mais en fait Je te posais une question Je te disais Celle du milieu bas Celle du milieu bas Donc celle Non mais t'as pas compris Ça forme un arc de cercle Avec 3 bougies Tu mets Attends Déjà dis moi Si tu m'entends bien Oui oui Je t'entends bien Donc je disais Ça forme un arc de cercle Enfin ça forme un cercle Quoi les bougies Il y en a 3 en haut Qui forment le premier demi cercle Et 3 en bas Qui finissent le cercle Donc le deuxième demi cercle Oui mais Celle du milieu en bas C'est quel numéro ? 4 et 3 Donc c'est un 4 Celui en bas au milieu C'est un 4 C'est ça Oui oui Bah oui oui Du coup oui Oui mais c'est ça que je te demande Donc du coup Dis moi lesquelles étaient allumées Tu me dis à la base Attends quoi ? Attends Redis moi les bougies Qui étaient allumées Mais elles sont Toutes allumées Sur l'image Et Ah c'est peut-être dans l'ordre Alors peut-être qu'il faut que je les allume dans l'ordre Attends Je suis sur la 4 Dis moi où est la première Par rapport à la 4 Qu'est-ce que t'entends ? En gros tu me dis Par rapport à la 4 Par rapport à la bougie 4 La première Le 1 Il est à 2 bougies à gauche Ou 2 bougies à droite Ah ok J'ai compris ce que tu voulais En gros La première bougie Alors est-ce que déjà Tu visualises que ça forme un arc de cercle Avec 3 en haut et 3 en bas Oui clairement Je le vois justement Ok donc en fait Donc t'as la première Qui est située tout en haut A gauche Du coup Si tu veux Le numéro 2 Il est situé Deux crans à côté Alors côté par la gauche Ou par la droite ? Deux crans à côté Par la droite Donc ça veut dire T'avances vers la droite Et tu prends la Celle qui est En haut à droite Ok c'est bon j'ai compris Suivante Ensuite la 3 La 3 elle est Juste à côté de la 2 A droite ou à gauche de la 2 ? Elle est à droite Toujours là je prends le sens De la droite pour un instant Ok vas-y Ensuite la 3 Elle est située Juste à côté de la 4 Mais dans mon arc de cercle En fait elle est Elle est à sa gauche quoi Ok oui Mais maintenant il me faudrait La 5 et la 6 La 5 Elle est située Juste à côté de la 1 Oui mais par la gauche Ou par la droite ? Juste à côté de la 1 Par la droite La droite C'est bon j'ai réussi Je crois J'ai des trucs qui se passent là Allo tu m'entends ? Ouais ouais C'est bon j'ai réussi Je crois Ok alors moi En fait quand tu as Activé le truc Moi j'ai des symboles Qui sont allumés au mur Moi aussi Alors j'ai un mur bleu Et un mur rouge Moi j'ai un Pas un mur Mais un drapeau bleu Et un drapeau rouge Oui j'ai la même J'ai la même Tes symboles bleus Et mes symboles bleus Tu peux rentrer des informations ? Non je n'ai rien Mais par contre je pense Qu'on va devoir rentrer Chez toi des informations Tu m'entends ? Ouais ouais j'ai entendu Mais je cherche justement Des endroits Où je peux rentrer Les infos Attends Parce que moi en fait J'ai deux symboles Qui sont illuminés Et j'ai un rond Un rond Sur les 4 Attends Attends Je peux allumer des cercles Je peux allumer des trucs Attends Je peux allumer des trucs Dis moi Dis moi les symboles Que t'as toi Qui sont allumés Donc c'est bien à toi De rentrer les infos Ouais ouais Apparemment je peux rentrer Les infos sur le bleu Vas-y on va commencer par le bleu Dis moi tes symboles Qui sont allumés Allo pardon J'ai oublié de parler Je disais sur mon drapeau bleu J'ai un truc Qui ressemble à un scorpion Un truc qui ressemble à un scorpion Je vois pas le scorpion C'est comme s'il avait deux pinces Et plus la queue du scorpion C'est deux triangles au bout Et un triangle comme une queue Avec un triangle Alors j'ai pas ça moi J'ai aucun J'ai aucun de ça Sur le bleu tu m'as dit ? Sur le bleu ouais Ah ok Je crois savoir Attends je crois savoir Je crois que j'ai compris Est-ce qu'il y a un trait Au milieu entre les deux ? Attends je vais aller en vérifier Parce que je suis passé de l'autre côté Là je suis parti voir le rouge Attends je vais aller revoir le bleu Oui il y a un trait au milieu Ok est-ce qu'il y a autre chose Il me manque un détail Il me manque un détail Est-ce que tu vois un rond quelque part Ou quelque chose ? Tu peux m'écouter quand je fais mes réponses S'il te plaît ? Pardon Pardon Est-ce que tu m'écoutes là ? Oui oui je t'écoute Donc là pour répondre à ta question Est-ce que tu as un peu bizarre ? Est-ce que tu as un truc genre un rond quelque part sur ton scorpion ? Attends attends mais tu dois le dessiner Oui je dois le dessiner avec les constellations en fait Non mais iceberg Moi tu me dis j'ai des symboles à rentrer Mais dis-moi que tu dois les dessiner Sinon je peux pas Moi je te les décris vite fait le symbole Je pensais que tu les avais devant toi Mais en fait j'ai les symboles mais en gros c'est un puzzle En fait je dois faire la constellation que toi tu as Toi tu as la constellation complète Et moi je dois la dessiner je pense Ok donc je vais te décrire en détail celui que j'ai devant moi Donc c'est un scorpion Avec du coup deux triangles qui pointent vers le haut Avec une queue qui a un bout en triangle Une vaguelette qui se trouve sur le milieu de son corps Et effectivement sa tête c'est un rond avec un point au milieu Un point complet ou un point vide ? Genre que les contours ? Non non c'est une tête ronde avec un point Un point quoi oui Je sais pas comment expliquer mais c'est un point Ok je crois que c'est bon pour le bleu Le bleu je l'ai fait maintenant il va falloir que tu me dises pour le rouge Le rouge ça va être le même délire Je vais vers le rouge j'attends Allo tu m'écoutes ? Oui oui je t'écoute j'écoute Je vais te le décrire du bas vers le haut Est-ce que ça te va comme ça ou pas ? Euh ça me va vas-y Donc en partant du bas c'est une espèce de cible avec une croix au milieu Ça j'ai de base il me faut la suite T'as entendu ? Ouais ouais j'ai je te disais que ça j'ai Ça c'est déjà validé de base il me faut les trois autres en fait Les trois autres symboles Ok alors les trois autres symboles c'est comme un trident Un trident qui est en symétrie en fait Ok c'est bon Ensuite le truc du milieu c'est en fait si tu veux ça forme une croix de Jésus en fait Entre la cible que je t'ai décrite tout à l'heure et le corps Ça fait comme une croix de Jésus en fait Ok je pense que je l'ai Ok je pense que je l'ai il me manque un dernier C'est une croix de Jésus avec deux traits au lieu d'un Ouais ouais ça c'est bon Il me manque juste un dernier symbole Le dernier c'est un demi Enfin en gros c'est deux ronds Qui sont à chaque extrémité avec un petit arc de cercle Tu l'as eu ? Je pense que le symbole n'est pas bon Attends juste tu peux me redécrire du haut vers le bas ce que t'as Enfin du bas vers le haut plutôt Attends alors en gros de tout en haut ce que j'ai J'ai euh un J'ai les deux ronds avec le trident J'ai les deux ronds en fait Et au milieu t'as une petite barre où il n'y a pas de ronds Tu m'entends ou pas ? Dans le talkie s'il te plaît Mais je parle dans le talkie C'est toi relâche le talkie Je l'ai relâché je touchais pas ma souris Ok bah écoute Tu m'entends là ou pas ? Ouais mais fais gaffe ça a tendance à couper tes phrases aussi sans le vouloir Donc ouais Je me rapproche du micro autant que je peux Alors je t'explique Tout en haut j'ai deux ronds avec le trident Les ronds ils sont sur le trident avec au milieu une barre On est d'accord Pour l'instant on est d'accord Ensuite j'ai l'espèce de panneau là qui ressemble à une croix de Jésus Comme t'as dit avec deux traits On est d'accord J'ai un trident avec les trois pointes En gros comme une fourchette mais à trois pointes Est-ce que ta troisième pointe elle est plus petite que les autres ? Wep Attends je crois Attends question Est-ce qu'il y a un espèce de truc Je sais pas comment expliquer mais un trait avec des pointes Vers le bas Est-ce que t'as des pointes qui sont un peu en angle ? En dessous du trident je veux dire Non j'ai pas ça Moi en fait c'est le prolongement du trident Tu vois le trident là que tu m'as décrit tout en haut En fait quand tu descends Descends le prolongement du trident C'est direct la cible avec la croix Ok J'ai fait ton symbole là en vrai J'ai fait ton symbole J'espère qu'il faut que je vois Peut-être qu'il faut que je fasse un truc précis Est-ce que tu dois le valider quelque part ? Est-ce que t'as un truc à actionner ? Je vois rien pour l'instant J'essaie de le regarder mais je vois rien J'espère qu'on sait pas trop me donner les symboles Trident tu l'as fait sur un drapeau rouge Oui trident j'ai fait sur un drapeau rouge Je vais voir si la porte y'a quelque chose à faire Est-ce que toi t'as pas un levier directement activé ? C'est peut-être toi qui as le levier Parce que moi j'ai rien Bah attends je vérifie mais je crois pas Palpitant merci pour la traduction Ouais ouais je t'entends Peut-être que c'est le bleu qui est pas bon Peut-être mais alors On est d'accord que le point c'est juste un point C'est pas un point avec du vide au milieu On est d'accord ? Non non alors attends C'est une tête J'ai rappelé son truc C'est une tête ronde avec un point rempli C'est-à-dire qu'il est totalement rempli Ok d'accord Bah ça c'est bon j'ai Mais ça pour moi je pense que le scorpion il est bon Parce que le scorpion c'est le plus simple qu'on ait fait Je pense que c'est l'autre Parce que l'autre y a des symboles qui sont un peu mixtes En fait Je sais pas comment t'expliquer Non mais je comprends Attends j'arrive je vais aller revoir l'autre En fait y a des symboles qui pour moi Peuvent aller dans les deux en fait Donc ça me perturbe Ok Ouais Essaye de me redécrire le celui-là Avec le trident Mais du bas vers le haut C'est possible Du bas vers le haut t'es sûr Décrire le moi du bas vers le haut Alors du bas vers le haut Moi j'ai alors Attends je vais refaire comme tu m'as indiqué Parce que moi j'ai essayé de faire des mixtes là un peu En gros Attends Attends Excuse moi En gros en bas tout en bas j'ai la cible Ensuite juste au dessus J'ai l'espèce de croix de Jésus Avec un trait dessus ok C'est ça Avec un trait juste en dessous des bras de Jésus on va dire Comme s'il avait 4 bras quoi Oui oui Ensuite au dessus j'ai le trident Quand tu dis le trident c'est en gros En plus de la croix de Jésus T'as comme un espèce de cercle Demi-cercle avec deux petits ronds à chaque extrémité C'est ça Mais en fait j'ai une question La pointe du trident Attends laisse moi ajuster ça un truc deux secondes En fait pour moi il y a deux symboles qui pourraient correspondre Donc c'est pour ça que je suis perturbé J'ai une question Pour toi le truc Alors t'es sûr qu'il n'y a aucun levier que tu peux activer Parce que ça me parait bizarre en fait Attends je vais essayer de me mettre au milieu Bah je l'aurais vu Attends mais j'ai cherché quand même Il n'y a pas à proximité un levier Bah ça me parait bizarre Je vois pas de levier de mon côté Après peut-être que je suis idiot Peut-être que je vois rien Mais j'essaie de voir Parce qu'en fait le problème En fait moi j'ai un problème Avec le truc du trident Je vais t'expliquer c'est quoi mon problème En fait mon problème c'est que T'as des symboles Qui correspondent Qui font la forme du trident Mais en fait c'est pas le trident Comme il est fait en fait Tu parles d'à quel niveau J'essaie de faire un truc là J'essaie de faire un truc En gros je sais pas comment expliquer Mais En fait le trident Je sais pas comment expliquer J'ai du mal En fait il y a plusieurs façons De faire le même trident Que tu m'as donné en fait Il y a plusieurs façons de le faire Et ça me perturbe Ok Est-ce que tu as une cible Tout en bas Ouais ouais J'ai une cible tout en bas Ça c'est bon Ça c'est validé je pense Ensuite au dessus Tu as la croix de Jésus Avec Enfin quand je dis au dessus C'est en gros collé à la cible T'as une croix de Jésus Avec un petit trait Ouais on est d'accord Mais il y a Ouais ouais on est d'accord Mais il n'y a pas d'autres symboles Il n'y a pas genre Des traits qui partent Dans la diagonale Ou une flèche Ou quelque chose Non 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 Par contre Par contre Entre le deuxième petit trait De la croix de Jésus Et la cible Il y a deux tridents Qui sont en symétrie Ouais c'est ça C'est ça exactement Mais attends La queue du trident Elle est très basse Ou elle est un peu basse Par rapport à l'autre Tu me parles de quel trident ? Ah tu parles de celle du milieu ? Ouais Le trait du milieu Il est très bas Ou il est plus que la moyenne On va dire Alors Si tu me parles des tridents Qui sont en symétrie Il y a bien Le bout Enfin la pointe Si tu veux Du trident Celle du milieu Est plus petite Que les deux autres Mais tu dirais Qu'elle est plus petite De moitié Ou qu'elle est plus petite Genre à peine plus petite ? Elle est plus petite De moitié Pour moi Il n'y a pas 10 000 solutions J'ai du mal à comprendre Et toi Tu n'as rien à valider Chez toi Iceberg T'es sûr que tu n'as rien à valider À côté Est-ce que si tu quittes Le truc Ça peut t'auto-valider Le truc ? Non la porte est verrouillée On me dit J'ai quitté le truc J'ai même essayé D'aller dans le cercle De sacrifice Il n'y a rien à actionner J'essaye d'appuyer Sur des trucs Mais il ne se passe rien T'es sûr Il n'y a rien Chez toi Je l'aurais vu Non je ne vois rien Du tout Parce que j'essaie de voir Si je ne peux pas cliquer Sur le symbole Quand il est fini Mais je n'ai pas l'impression Moi je pense Qu'on ne s'est pas dit Les symboles correctement Pour le scorpion C'est obligé Parce que je n'ai pas D'autres symboles Par contre Pour le trident Je pense qu'il y a un problème Mais en fait Vraiment le trident C'est pas tard Parce que vraiment Le trident Tu peux le faire De plusieurs façons Vraiment Tu m'as entendu Non je ne t'ai pas entendu Excuse-moi Je disais le trident C'est plus subtil C'est sur des détails C'est ça On va reprendre du début La cible Qui est tout en bas C'est une cible Avec une croix Mais la croix Elle dépasse Elle n'est pas Complète Ouais mais ça J'ai qu'une seule cible En fait C'est les autres symboles Qui sont pas Visibles Qui sont pas faciles A décerner Alors tu vas me dire Les symboles Qui ont des subtilités C'est à dire en gros Les symboles Qui pour toi Pourraient correspondre Mais en même temps Il y en a plusieurs Qui se ressemblent Attends Laisse moi deux secondes En fait En fait Le problème C'est que Tu arriveras pas Me décrire Je pense Les symboles Parce qu'en fait En gros Les symboles Qui sont les plus Enfin Qui Se confondent le plus C'est en gros J'ai comme Un arc de cercle Où il y en a Où il y a Les deux ronds En fait Les deux Il y a les deux ronds Mais il y en a un Où il y a le très au milieu Sauf que j'ai déjà Le trident quelque part Donc c'est compliqué A savoir Qu'est ce que je dois mettre En fait Tu me dis Il y en a un Où il y a déjà Le très au milieu Bah c'est celui là En fait Non t'as pas compris En fait Parce qu'en fait J'ai en gros J'ai moyen de mettre La fourche Différemment Attends J'essaie un truc J'arrive pas à comprendre Ce que je dois faire Les gars C'est l'enfer Celle là Tente de valider Plusieurs trucs Mais j'ai essayé J'essaye de faire au pif Mais j'arrive pas Attends Mais tu veux que je te redécrive Le truc Mais non Mais j'ai compris En fait Mec j'ai compris La forme Je te jure Que je l'ai comprise Mais ça ne valide pas Ça ne valide rien T'es sûr qu'il n'y a rien Chez toi Il n'y a pas un mécanisme Quelque chose Dis moi Les trucs Où il y a des subtilités Parce qu'au pire Je peux te confirmer Si c'est ça ou pas Mais je peux t'assurer Que t'arriveras pas Me confirmer Parce que vraiment Les trucs En fait j'ai l'impression Qu'il faut que j'essaye De faire Sans que ça refasse La forme Mais c'est un peu bizarre Attends J'essaye de réfléchir Pour moi Faut peut-être Que je reproduise Mais sans avoir A faire Genre ça Mais il y a un problème Là il manque quelque chose Mec t'es sérieux T'es vraiment sérieux Quoi Tu peux pas m'expliquer Qu'il y a des fourchettes En bas En plein milieu En dessous du truc de Jésus Mais mec Tu te fous de ma gueule ou quoi Attends Mais t'es pas sérieux là Bah si Je suis sérieux Mais mec Putain Mais je t'ai expliqué Putain Mais t'écoutes rien Je t'ai dit Je t'ai dit En dessous du trait De la croix de Jésus Et en dessous de la cible Entre les deux Il y a deux tridents Qui se font en symétrie Je t'ai même dit le mot symétrie Bah pour moi Tu parlais de symétrie En gros le trident du dessus Moi ce que j'avais compris C'est que l'arc de cercle Au dessus C'est un trident En parfaite symétrie Mais non Mais je t'ai dit Je t'ai dit Entre les deux Je t'ai même dit Entre le petit trait Et la cible Il y a deux tridents Oui j'ai rempli le mot trident Parce qu'il a la même forme Que le trident C'est normal Ouais mais je t'avoue Là pour le coup Je t'avais mal compris J'étais vraiment pas Je comprenais pas en fait Je comprenais pas En plus je t'ai demandé Si en dessous de la croix de Jésus Tu voyais quelque chose Tu m'avais rien dit Bon bref C'est pas grave C'est pas grave Allez on passe à la suite Bon moi j'ai les bougies Elles sont devenues rouges Mais je pense que la porte C'est ouverte Mais en gros Il y a eu le pentagramme Qui s'est mis à cramer Ok moi j'ai des signes Au niveau du sol mec Ah c'est peut-être ça Alors la porte n'est pas ouverte Du coup mes bougies Sont devenues rouges Et il y a du feu En dessous de moi Ah oui attends Je peux utiliser les symboles Oui oui j'ai des symboles Ok Je vais te dire Lesquels activer d'accord Vas-y vas-y En fait moi mes symboles Ils forment des traits Mais il y a plusieurs cheveux Bon alors écoute moi bien Tu m'écoutes ? Oui oui je t'écoute Alors moi ma première théorie C'est le premier que tu actives C'est celui qui est en forme de X Comme un X de X-men Est-ce que c'est un X Avec un trait au milieu ? C'est ça Ok vas-y poursuis Ensuite le deuxième symbole C'est comme la lettre M Mais qui serait en mode miroir Genre en gros la lettre M Et en dessous tu mets un miroir Et du coup ça forme un M en... Ok d'accord Comme un papillon ou une chauve-souris Ok ça c'est bon Alors là j'ai un trait Qui s'est fait entre les deux lettres Vas-y En gros je pense qu'il faut que je dessine un pentagra C'est ça Non en fait tu dois dessiner ce que moi j'ai Et moi justement moi les traits je les ai en fait Ok vas-y bah alors dis-moi lequel c'est le prochain symbole Alors le prochain symbole c'est deux X qui se collent Deux X qui se collent Tu l'as ? Euh non attends deux secondes Quand tu me dis Ouais ok c'est bon je crois que je l'ai C'est bon je l'ai je l'ai Deux X qui se collent Ouais ouais c'est bon je l'ai je l'ai Ensuite le suivant C'est euh... C'est comme un petit poisson Un petit poisson Ok c'est bon je l'ai Ensuite le suivant C'est un éclair Un éclair avec Avec un nuage au dessus Ok On peut expliquer ça un masque au dessus Ouais bah un nuage Un nuage au dessus ok Ouais un éclair avec un nuage Si on veut avec trois petites branches de chaque côté Ouais voilà c'est ça Vas-y donc du coup et le dernier Et alors non moi c'est pas le dernier Mais attends Ensuite le suivant C'est un sablier Un sablier Sur le côté On est d'accord Le sablier est sur le côté Sablier sur le côté Ouais Ok c'est bon Vas-y donc là il m'en reste deux des symboles Ensuite le suivant C'est euh... Comme un ma... Pardon ? T'as dit quoi ? En gros j'ai un espèce de X Avec deux yeux Et j'ai un oeil Avec un trait au milieu Eh bah dis-toi le X avec les deux yeux C'est celui là Et ensuite tu vas vers l'oeil avec le trait au milieu C'est bon C'est bon c'est bon Amenez le sacrifice La porte s'est ouverte Attends j'ai sûrement une porte qui s'est ouverte Attends Moi elle s'est ouverte la porte C'est bon Je suis sur un checkpoint Là donc j'ai des escaliers Et j'ai un générateur Allez J'ai peut-être une porte qui s'est ouverte Faut que je la cherche Attends J'ai dû t'ouvrir quelque chose là Pour l'instant j'ai pas de porte d'ouvert Alors moi j'ai ouvert Alors j'ai utilisé un générateur J'ai allumé un générateur Je pense que ça a dû t'ouvrir quelque chose Est-ce que t'avais un truc avec de l'électricité Qui te manquait En fait Ouais tu viens de m'ouvrir la porte là en fait Ok j'ai un tableau Alors j'ai des grilles qui m'empêchent de passer A mon avis il faut que j'ouvre les grilles Et à côté J'ai un tableau avec des flèches et des symboles Enfin des symboles Une boussole et des trucs genre Triangle, carré, tétraèdre Ok je peux te décrire moi ce que j'ai dans ma nouvelle pièce Vas-y vas-y Alors moi c'est une toute petite pièce Au milieu il y a un livre Et je vais te dire ce qu'il y a dessus Quoi ? Je suis tombé dans la lave Mais mec mais t'es pas sérieux Mais j'ai juste descendu des escaliers Je voulais juste revenir en bas dans le générateur Oh là là Vas-y relance En plus ils se foutent de ma gueule Ils font attention à la marche les enculés Putain t'abuses Je pensais que c'était mon jeu qui bugait Je pensais que j'avais planté Il faut que tu cliques sur l'écran Je l'ai fait Je l'ai fait c'est à toi de cliquer sur Retrive for checkpoint Voilà merci Ugi Échec n'est pas une fatalité Vous pouvez rester depuis un point de passage Voilà Tu comprends Ugi donc arrête de m'engueuler Ouais 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 T'aurais été à ma place T'aurais fait la même erreur je suis sûr Attends je te réactive le générateur Voilà c'est bon vas-y Tu peux me dire Ouais je t'entends Il faut que tu réappuies sur le truc Où t'as appuyé tout à l'heure Parce qu'il faut le rallumer en fait Je l'ai allumé je l'ai allumé c'est bon C'est bon pour toi ? Alors je te décris ma salle c'est bon Vas-y vas-y décris moi ta salle Alors moi c'est une toute petite pièce Il y a un bouquin au milieu Je veux juste regarder ce qu'il y a dessus Deux secondes Ok Moi les symboles ils ont changé sur le panneau que j'ai Donc ça veut dire qu'il y a bien un truc Si je meurs ça change Bon j'ai un autre texte Qui est très long Mais je pense que comme Les précédents qu'on a vu Ils ont peu d'intérêt Ouais moi j'ai skippé un texte aussi En vrai de toute façon A partir du moment où j'ai avancé On m'a enlevé le sol Là je ne peux plus reculer Il y avait un bouquin Mais je pense que le bouquin n'est pas important Alors par contre moi j'ai un levier à actionner Ok Ok vas-y Est-ce que ça a fait quelque chose chez toi Pas du tout Je vais le réactionner pour voir Attends je ne peux pas le réactionner Je ne peux pas réactionner le levier Ça ne marche plus Ok d'accord Mais est-ce que tu as un truc Où tu dois te déplacer Ou mettre des symboles Par exemple Un espèce de marrelle Est-ce que tu as une marrelle Pas loin de toi Attends Qu'est-ce que tu entends par une marrelle En gros moi devant moi Je t'explique J'ai une croix de Jésus Devant moi Donc je dis marrelle Parce que ça me faut aussi penser à la marrelle Et j'ai une boussole Qui pointe vers l'ouest Et des symboles Attends moi En fait La pièce que j'ai Je pense qu'elle sert juste A actionner un levier Mais je vais aller voir Tu as des symboles Est-ce que les symboles C'est les mêmes que tout à l'heure Ou pas Non pas du tout C'est des symboles Genre C'est des formes géométriques Genre un carré Un triangle Et un truc à 5 angles Pentagone Je pense qu'on dit Allo tu m'entends Oui je t'entends Ouais tu vois Les symboles de tout à l'heure Bah en fait Ça a informé Un autre truc C'était pas comme ça Tout à l'heure Ok Ok vas-y Et donc En fait Ça a informé Un autre chemin Donc est-ce que toi Tu peux aller replacer Les symboles de tout à l'heure Ou pas Pas du tout Moi je ne peux plus Revenir en arrière En fait gars D'accord Je t'ai dit Moi devant moi J'ai un panneau Avec une boussole Qui pointe vers l'ouest Pardon Et des formes géométriques Et il y a Genre Une colonne Et une ligne Ah putain J'ai une autre porte Qui s'est ouverte Oh putain Ça s'est fermé derrière moi Ah voilà Je pense que là On va s'amuser Yugi T'es là Ouais ouais Mais alors en fait J'ai récupéré Un cube Je ne sais pas A quoi il sert T'as récupéré Le cube Des lamentations C'est ça Tu veux invoquer Pinhead Alors gars C'est pas que je me fais chier Mais quand même un peu Bizarre Tu m'écoutes Oui je t'écoute Vas-y Allo je t'entends pas Ouais allo Alors en gros Je vais t'expliquer ma pièce Ma pièce c'est J'ai des cubes Qui sont au milieu D'un truc avec des pointes Et des cubes J'en ai plusieurs Qui sont à chaque extrémité De la pièce Sur des socles en fait Donc j'en ai Un Deux Trois Quatre Cinq Six Sept J'en ai sept Sept en tout Tes cubes Ils ont quelque chose De particulier Une gravure Ou quelque chose Parce que moi J'ai sept cases Je vais regarder A toi Attends Ah comme on est nul On prend dix ans Pour un truc Qui a peur D'être très compliqué En plus Oula Ah merde Mec grouille toi Le sol se dérobe Sous mes pieds Je l'ai pas vu Mais ça fait très lentement Garg Grouille toi S'il te plaît Je t'en supplie Attends Garg Le sol se dérobe Sous mes pieds Oui mais je fais Ou plus vite Attends Est-ce que T'as quelque chose Là Non bah là Je vais mourir Je vais mourir Oh putain Putain Mec je meurs Au revoir Adieu C'est ta faute Je te déteste Je comprends pas Ce qu'il faut faire Je t'ai expliqué Non tu m'as De quoi expliquer Je t'ai dit Que j'ai un panneau Avec des symboles Devant moi Des trucs Genre des formes géométriques Genre un pata Oula Un pentagone Un triangle Un carré Et une boussole Avec l'ouest Dessus Et mec J'ai le sol Qui se dérobe Sous mes pieds Je sais pas comment Bah moi Le seul symbole Que j'ai dessus C'est Une boussole En fait J'ai que ça Oui mais du coup Ta boussole T'as sur tous les cubes Ou sur un seul cube Elle est sur tous les cubes Ok bah écoute Je vais te Et t'as pas d'autres symboles Non non J'ai pas Non j'en ai pas vu d'autres Bah pour moi Il faut que tu prennes Juste la boussole Déjà avec le Alors les boussoles Elles sont dans une direction Différente chacune Non non J'ai rien Je vais vérifier Elles prennent toutes C'est tous le même truc En fait je comprends pas Ta pièce Mais attends Vas-y refais Je vais aller voir Attends Ah il se merveille Je vais te dire Que c'est chaud Mais gars Mais là c'est Ugi Ugi Il bouge pas Il avance pas Moi je veux bien Mais je fais les efforts Aussi J'essaie de l'expliquer Mais je peux pas L'expliquer mieux Tu me parlais Dans le talkie Non je te parlais pas Dans le talkie Je parlais au live Parce qu'on était Sur l'écran de chargement Encore Et tu m'entendais Pendant l'écran de chargement Bon écoute gars Maintenant J'ai d'autres Enfin la boussole Pointe sur une autre direction J'ai Un truc très simple Est-ce que dans la pièce Où t'es Les cases Là les cases Tu peux mettre les cubes Est-ce que ça forme Une espèce de croix de Jésus Non non Attends J'ai pas entendu Tu peux répéter T'as pas un truc à activer Non je suis bloqué Ok ok Attends j'arrive Je pense que gars En récupérant les cubes Tu as déclenché le piège C'est ça C'est ça Mec le sol Il est en train de se dérober La pile quand t'as pris les trucs Le sol se dérobe Sous mes pieds Grouille toi J'ai une boussole Qui pointe vers l'ouest Tout en haut des cases C'est bon Comment t'as fait Comment t'as fait Comment t'as fait J'ai mis un cube Au centre de la pièce Quoi Tapissé Tapissé Bon bref c'est pas grave On est en train de la pièce Et ça fonctionne Bah gars là J'ai un autre truc Tu dois mettre un autre cube là Là tu Attends ok Le cube Essaye de le mettre En Une case en bas Et à gauche Je peux plus Je peux plus De quoi Je peux plus Ça marche Mais t'as pas d'autre cube Mais un autre cube Yo Origin Je t'ai dit Les cubes Je vais les prendre Mais gars Je vais mourir Y'a un truc à faire Obligatoirement Je vais mourir Clairement Putain déconne pas Trouve un truc Mec ma pièce Elle ne s'allume plus Je peux plus Prendre les cubes Mais t'as peut-être Ton truc à prendre J'en sais rien Y'a peut-être Un autre truc Que tu peux attraper Je vais regarder Si y'a une autre pièce Qui s'est ouverte Attends deux secondes Bah oui J'ai vachement le temps Vas-y Vas-y Prends ton temps Bon bah je vais mourir C'est bon ou pas ? Non T'as juste échoué là Attends c'est bon Je sais pas ce que t'as fait Mais ça a marché C'est bon ? T'as fait quoi ? Mais explique moi ce que t'as fait Là on piffe depuis tout à l'heure En fait j'ai des salles Avec des cubes Mais elles sont situées A plusieurs endroits De ma place Du coup faut que je trouve Les pièces qui sont ouvertes Ok Bah là 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 C'est la dernière case Là c'est la dernière case Tout en bas Et elle pointe vers l'est J'arrive Lucas Je vais te sauver Mais dépêche Regarde on est en train De piffer cette épreuve T'inquiète 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 c'est bientôt fini Je veux pas te presser Mais ça commence à être urgent Hein ? Je veux pas te presser Mais ça commence à être vachement urgent Oui Oui C'est bon C'est bon Je suis sauvé Ah putain mec Comment c'était J'ai gaspé Je vais te réexpliquer Ce qui s'est passé En fait les pièces Où il y avait des cubes Il y en avait plusieurs Et en fait Il fallait que je Prenne les cubes Et que Je les mette à chaque fois Au centre de la pièce De cubes en fait C'est bizarre C'est bizarre parce que moi J'ai des symboles Je sais pas quoi correspond Des symboles que j'ai sur la carte Est-ce que tu peux Passer vite fait sur le live Et voir la croix Que j'ai devant moi Peut-être que toi ça va te parler Que tu vas me dire Mais mec T'aurais dû me dire Que ça a pointé vers là Ou là Mais mec J'ai essayé Et j'ai essayé De t'expliquer Et on se comprenait pas Attends je vais aller voir Je veux savoir Si c'est lui Qui a acheté dans la colle Ou si c'est moi Qui m'a expliqué Le temps qu'il arrive Moi je vais juste Aller faire un truc Ok ouais J'ai compris Putain si J'ai compris Bordel Vas-y explique toi Vas-y explique Bah en fait Mes cubes Ils avaient des Attends En fait Ils étaient des symboles Mais j'ai même pas Capté que c'était Des symboles en fait C'est J'ai même pas fait gaffe Qu'ils avaient des trucs Différents Dessus Mais gars Je t'avais bien demandé En plus dès le début Je t'ai dit Est-ce qu'il y a des formes Genre triangle Pentagone Je l'ai vu Qu'après coup Mais ça Bon tant pis Mais la boussole Elle indique quoi en fait C'est quoi en fait Qu'elle indique Non La boussole ne servait à rien C'était le décoratif Non je pense pas Parce que la boussole Chantait de position A chaque mort Ah non Je pense que la boussole Elle devait peut-être Indiquer l'emplacement De ma pièce Ou je sais pas La pièce Bref Bref Bon Tant mieux On a réussi Mais gars Je comprends rien Cette énigme J'ai pas compris Ce que toi tu voyais Parce que là Ça va perturber Mec regarde le vide Quoi ? Quel vide ? Bah le vide devant moi Le mec Les marches Se dérobaient sous mes pieds En fait Ok je viens de voir C'est bon Je quitte ton live Je vais pas rester Ouais ouais Vas-y vas-y Mais c'était pour voir Foutez-vous sur la tronche Mais c'est de la faute à Yugi Putain même lui il le dit Je lui ai demandé J'ai demandé s'il y a des symboles Sur ces cubes Il m'a dit Ouais non il n'y a pas de symboles Oui oui je t'entends Je t'entends Je suis en train de râler Sur toi en plein live Ah bah merci mec Par contre Alors je t'entends très mal Là ça a coupé Je disais des fois Mon jeu il est bugué Putain c'est chiant Ce truc là Bon gars Là je suis arrivé Dans une espèce de salle Un peu bizarre Il y a de la lave Un peu partout Et j'ai un gouvernail Au milieu Tu m'entends ? Ouais là je t'entends Mais je t'entendais pas avant Bon moi en gros Je suis arrivé dans des couloirs Où il y a des tonneaux C'est décoratif Pour l'instant j'imagine Attends deux secondes Moi là j'ai un gouvernail Mais je crois qu'il est décoratif Quoique apparemment C'est interactif C'est interactif Je peux interagir avec lui Mais il se passe rien Quand je clique dessus Pour l'instant What ? Attends j'ai un pirate Qui rigole Quelqu'un qui vient de gueuler Et je suis bloqué What ? Attends 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 Mec il y a le gouvernail qui bouge Il bouge vers la droite Oui je le vois Moi aussi j'en ai un Je vais crever mec Qu'il se passe ? Qu'il se passe ? Comment ça tu vas crever ? En fait le mur Se rapproche vers moi Petit à petit Il faut que tu fasses un truc Je suis en train d'essayer de voir Attends vas-y Je vais essayer Je vais essayer Vas-y je le maintiens Je le maintiens Je le maintiens Là c'est bon Il recule logiquement le mur Reculez là Mec tu viens de le reculer Est-ce que tu peux faire autre chose ou pas ? Est-ce que tu veux que je te dise Moi j'ai des tableaux au mur Si tu veux Alors le problème C'est que je pense Je pense qu'en fait On va être sur une intrigue En mode un peu saut Si tu vois ce que je veux dire C'est que genre Si je lâche le gouvernail Faut que je cours vers les tableaux Ou un truc du genre Et sinon toi tu vas te faire écraser Regarde Je vais lâcher le gouvernail T'es prêt ? Là le mur il doit se rapprocher de toi en vrai Oui là il se rapproche de moi Mais est-ce que tu as des tableaux Ou des oiseaux Ou des choses comme Attends laisse moi deux secondes Attends Est-ce que t'es Alors attends Je vais lâcher le mur T'es prêt ? Vas-y vas-y J'ai des bouclis avec des armoiries J'ai des oiseaux Une pelette en mode poufsouffle J'ai des armoiries Je les ai aussi moi Je les ai aussi Est-ce que t'as des trucs à actionner ? Attends je vais relâcher Je vais relâcher le mur Attends Vas-y vas-y Euh je Ouais je peux faire des trucs Avec les armures apparemment Redis moi ce que tu viens de dire Je crois que je peux cliquer sur une armure Ça a coupé Je crois que je peux cliquer sur une armure Ouais mais cliquer pour faire quoi ? Bah pour l'instant ça fait rien Ça a coupé redis moi Pour l'instant ça ne fait rien Je pense qu'il faut que je clique dans l'ordre de tes tableaux Il faut que tu me décrives tes tableaux je pense Ok alors moi le premier tableau que j'ai C'est un furet avec une épée Un furet Ok Ok attends attends Laisse moi le temps Vas-y je crois que c'est bon je l'ai Ensuite le deuxième C'est un élan avec des flèches Qu'il transperte Ok vas-y vas-y ensuite Ensuite c'est une cigogne Avec une petite couronne sur la tête Qui flotte Ça marche pas Ça fait rien J'ai appuyé sur tous les symboles Le dernier c'est un espèce de satire je crois Attends vas-y explique Tu m'entends ? Attends deux secondes Attends tiens le tiens le le mur Est-ce que tu m'entends ? Ouais je t'entends je t'entends Je vais te dire Attends mais tiens le le mur Tiens le Ok je vais te Tu m'écoutes ? Oui oui je t'écoute je t'écoute Je vais te dire tous les animaux que j'ai au mur Alors le premier c'est quand je te dis le machin avec une épée C'est on dirait un espèce de Attends je vais regarder plus près ce que c'est Je vais regarder plus près En fait quand je regarde de près C'est on dirait un truc dégueulasse Avec une tête dégueulasse C'est un corps d'animal avec une épée mais genre c'est pas un animal qu'on connaît quoi Ouais genre un peu une espèce de belette de ce que j'ai cru voir Ouais une espèce de belette de ce que j'ai cru voir Redis moi ce que t'as dit Une espèce de belette Non justement non Tiens le mur mec tiens le mur Mais en fait il faut que j'aille voir les tableaux en même temps c'est compliqué gars Ok attends Je vais te décrire les 4 tableaux J'en ai 4 en tout ok Tu m'entends ? Oui vas-y 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 J'ai 4 tableaux je vais te les décrire Le premier c'est un animal qu'on ne connaît pas C'est pas un animal c'est un truc chelou Et il a une épée à la main Ok A ne pas confondre avec la belette Qui elle du coup A une épée à la main aussi Mais on voit que c'est une belette quoi Ok ok mais c'est la deuxième on est d'accord Ensuite Le troisième Le troisième c'est un élan avec des flèches qu'il transperce Et le quatrième c'est une cigogne avec une petite couronne Ok vas-y je vais essayer d'appuyer sur les 4 tableaux Alors reste cool Bonne chance Ça se rapproche de bon attention Alors en fait je ne comprends pas comment j'interagis avec Je suis en train d'essayer de comprendre Je crois que c'est les torches qu'il faut que j'éteigne Attends je vais essayer des trucs Alors vraiment encore une fois je vais te demander de faire attention à toi Préviens-moi si vraiment ça se rapproche trop Je te préviens quand c'est à peu près 5 secondes de me toucher quoi Plus parce que je suis un peu loin A 10 secondes 10 secondes je te préviens Attends Il faut que je comprenne ce que je peux faire Il y a forcément des trucs que je peux faire Je t'entends pas reparle J'ai dit je crois que je commence à comprendre J'ai des boucliers et des trucs à utiliser Est-ce que tu vois des boucliers ou des armes ? Est-ce que tu vois des boucliers en fait ? J'ai des formes de bouclier à mettre Attends 2 secondes Je crois que j'ai compris le principe de l'ending Je vais te demander juste de me faire confiance et de me laisser faire ok ? Ouais 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 Préviens-moi dès que c'est la merde Attends Iceberg Iceberg coupe 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 Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu m'as parlé de bouclier et d'épée c'est ça ? Alors juste de bouclier en fait j'ai des boucliers mais je crois que c'est bon Je crois que j'ai compris le principe Attends Iceberg Iceberg écoute moi juste laisse moi parler ok ? Ouais vas-y Oui je t'écoute Je t'entends pas Oui j'ai dit je t'écoute En fait je vais t'expliquer ce que j'ai En fait moi j'ai des chevaliers d'accord en armure qui sont juste en dessous des animaux en fait Et en fait les chevaliers l'armure qui tient justement les armes elle a en fait des types de boucliers sous elle est-ce que toi ça te parle ? Oui c'est ça justement moi j'ai des boucliers à côté de moi Ok donc en fait il faut que je te décrive la forme du bouclier qui correspond à tel animal ok ? C'est ça ok d'accord d'accord ok ok ouais ok En fait on est d'accord que t'as des... J'entends rien je t'ai pas entendu Gars répète j'ai pas entendu On est d'accord t'as des boucliers et des épées Non juste des boucliers j'ai que des boucliers donc je pense qu'il faut que tu me dise dans quelle main va quel bouclier Ok bah tu vois il y a un bouclier qui on dirait qui est mangé sur les côtés un peu en haut en bas à droite à gauche Ok Et juste au dessus de lui il y a un symbole enfin il y a un animal qui est la cigogne avec la couronne Est-ce que tu peux... Ok est-ce que tu peux me dire dans quelle main il tient le bouclier ? Alors euh moi de face alors si je reprends moi comme si moi je tenais le bouclier moi dans ma main il a de la main droite donc de ça à lui De ça à droite à lui on est d'accord Ok vas-y je vais essayer je vais essayer alors je te demande de patienter Ok Alors question ton bouclier est mangé sur les côtés euh c'est genre un bouclier avec des pointes devant ou sans pointes devant ? On repose ta question Le bouclier qui est mangé là le bouclier de la cigogne est-ce que c'est un bouclier avec des pointes en face ou pas de pointes en face ? Alors le bouclier oui effectivement il a des pointes sur lui genre des trucs piquant dessus quoi au centre un peu partout quoi Ok d'accord merci et c'est un... ok c'est... ok Ah il m'a dit ça à droite C'est bon je crois que c'est ça je crois que j'ai compris l'épreuve vas-y dis-moi l'autre Ok voilà retiens le... les... les roues s'il te plaît Ensuite euh... C'est bon tu m'écoutes ? Oui oui je t'écoute j'écoute Euh donne moi attends dis-moi lequel a le même bouclier mais sans les pointes ? Qui lui est un bouclier qui est mangé euh... en haut à droite et à gauche Et le... ça en bas c'est pas mangé mais c'est un bout pointu d'accord ? Est-ce que t'as bien reçu ? Ouais comme... comme l'autre mais sans les pointes c'est ça ? Ah non 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 justement l'autre il était mangé en haut en bas à droite à gauche lui il est mangé que en haut en... euh... en haut à droite et à gauche et en bas y'a rien D'accord il a des pointes devant ou pas ? Il a pas de pointes sur lui Ok merci et c'est sur quel tableau ça ? Alors la bestiole en question... Allo tu m'entends ? Oui je t'entends je t'entends Alors la bestiole en question si tu la regardes de près en fait si tu regardes pour bien comprendre en fait ça on dirait un espèce de... de... comment dire ? Euh... un phacochère qui serait à l'intérieur d'un bouclier quoi genre euh... Mais un phacochère noir, gris et blanc avec un... C'est la fameuse créature qui n'existe pas c'est ça ? Ouais on dirait un truc chelou en fait tu vas pas reconnaître l'animal Ok bah non mais c'est bon j'en ai qu'un seul qui correspond à ta description mais quelle main il porte le bouclier ? Tu parles de l'armure ? Non à quelle... oui l'armure elle porte le bouclier à quelle main ? Toujours à sa main droite Ok vas-y j'y vais Alors le bouclier que Yugi m'a demandé c'est pas le bon pour le premier donc je vais aller le remplacer aussi Mec arrête le arrête le il va de plus en plus vite 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 En fait plus tu réussis plus il va vite en fait D'accord bah préviens moi du coup justement Attends attends y'a un petit problème attends je reviens deux secondes Si c'est fini ... Alors attends mec parce que là je galère un petit peu deux secondes c'est normal parce qu'en fait tu m'as donné le mauvais bouclier au début donc là je l'ai changé parce que je vois lequel tu parles maintenant On est d'accord ton bouclier c'est celui qui a une pointe en bas quoi Euh oui oui pour le deuxième c'est le premier qu'il n'allait pas mais c'est bon j'ai compris le premier c'était le cas T'inquiète pas c'est bon Mec mec il arrive vers moi Oui oui ok ok maintenant explique moi maintenant tu me dis tu vois le bouclier qu'on vient de placer là le deuxième on est d'accord Allo tu m'entends ? Oui oui Le bouclier qu'on vient de placer là le dernier Il faut que tu me dises lequel a le même bouclier mais avec une pointe en fait avec des petites pointes sur les côtés Euh attends deux secondes En fait il te reste un bouclier rond à placer et un bouclier avec une pointe vers le bas Bah en fait le truc c'est que moi j'ai des chevaux Ah attends deux secondes Allo tu m'entends ? Oui je t'entends En fait je n'ai que deux chevaliers qui ont un bouclier dans les mains les autres n'ont pas de bouclier D'accord Euh bah alors il y a une mauvaise indication Le bouclier le deuxième Ah le premier bouclier on est d'accord qu'il est rond mais mangé en haut en bas à gauche et à droite Attends redis moi j'ai pas entendu Le premier bouclier Celui avec le signe avec la couronne On est d'accord que le bouclier il est rond mais mangé en bas en haut à gauche et à droite Oui avec des pointes dessus Ok et le deuxième c'est un bouclier mangé en haut à droite et à gauche sans aucune pointe Avec en gros en bas ça fait un triangle et il n'y a pas de pointe dessus C'est exactement ça Alors attends je vais te demander de me laisser voir vite faire un petit truc Peut-être que j'ai placé le premier bouclier sur le mauvais animal je vais voir Tu m'as dit c'était la cigogne La cigogne le premier oui Bah gars je les ai bien placés T'es sûr que les deux autres chevaliers n'ont pas de bouclier Ouais Attends bouge pas attends Attends tiens le truc Attends une seconde Attends Et tu m'as donné les bonnes mains pour les bouclier on est d'accord Attention elle arrive vers moi Est-ce que t'as un levier à actionner ou quelque chose Quoi Est-ce que tu as un levier à actionner ou quelque chose du genre Non non j'ai rien du tout Ah putain si j'ai des armes J'ai des armes J'ai des armes J'ai des armes T'as dit quoi ? J'ai des armes Je les ai pas vu au début parce qu'ils étaient cachés dans l'autre sens Mais j'ai des armes Répète J'ai des armes Oui j'ai compris mais répète ce que t'as dit après J'ai dit je pense qu'il faut que je mette aussi les armes Les armes je dois les mettre dans quelles mains Ah bah mec je t'ai demandé tout à l'heure s'il y avait des épées Alors oui mais excuse moi J'essaie de me dépêcher pour pas te bloquer avec le mur Ok donc Attends une seconde Donc moi j'ai une épée Qui en fait A des comment dire des dents Mais genre vers le bas en fait Il y a deux paires de dents Ok d'accord C'est sur quelle armure que je dois mettre cette épée Yugi tu m'entends ? Oui tu veux l'animal Oui je veux savoir dans quelle armure je le mets Euh bah l'animal au dessus C'est l'animal l'élan Avec les deux flèches qu'il transperce Sur quelle main ? Main gauche main droite ? C'est l'épée Elle est sur sa main droite Du coup la sienne Ok merci je vais regarder ça Le truc il arrive vers moi Vite 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 Est-ce que tu t'en sors ? Euh je suis en train d'essayer de trouver ta fameuse épée Tu m'as dit il y a deux paires dedans L'épée elle est droite c'est ça ? Attends répé Attends ton épée là Elle est droite on est d'accord La lame de l'épée elle est droite ou elle est courbée ? Non non elle est pas courbée C'est une lame absolument toute droite Avec deux paires de dents vers le bas de l'épée Vers le pas vers le manche ou vers vers où en fait ? Non non sur sa lame il y a deux petites pointes Deux paires en fait de pointes Qui sont vers le bas de la lame Vers le bas donc vers le côté tranchant on est d'accord Le côté tranchant il y a oui il y a deux petites dents de chaque côté Donc ça fait deux fois deux donc il y en a quatre en tout Ok quatre Et euh elles sont vers le bas de la lame Et c'est vite parce que le truc il avance de plus en plus vite Bah je la trouve pas Je la trouve pas ton épée attends Active le active le active le Est-ce que t'as réussi à comprendre ce que je t'ai dit ? Euh je ferai essayer de la trouver Attends Ouais c'est bon je crois que je l'ai Voilà ramène le Attends on est d'accord que vers le garde-main là Vers le garde-main de la lame il y a trois paires dedans aussi Euh oui techniquement oui il y en a deux plus petites vers le haut D'accord mais ça fallait me le dire aussi que t'avais deux aussi en haut vers le garde-main Ouais mais elles sont super petites C'est bon c'est bon je crois que ça marche Attention le truc il fonce vers moi Là il me faut est-ce qu'il y a encore une arme ? Oh putain mec les chevaliers ils ont De quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? En fait il y a un chevalier qui a les yeux rouges maintenant chez moi là Genre en mode il est habité par un démon Oui moi aussi ça m'est arrivé mais du coup est-ce qu'il te reste une arme à placer ? Alors oui il m'en reste une Alors la dernière que j'ai c'est une armure qui tient dans sa main droite toujours une épée courbée Mais comme si elle avait été mangée deux fois vers le milieu Genre en mode comme si un mec il avait lâché deux crocs au milieu de l'épée Ok mais en plus l'épée elle est courbée on est d'accord ? Elle est courbée tu sais un peu comme le sabre comme un sabre dans Aladdin ou des trucs comme ça Ok comme un cimetard ok pas de soucis je vais regarder laisse moi deux secondes Fais gaffe le truc il avance très très vite Je crois que je l'ai attends je crois que je l'ai Prends ton temps Enfin pas trop non plus J'ai ta vie entre mes mains Ouais fais pas trop le malin parce que tu vas recommencer Attention il arrive à moi il arrive à moi Oh putain T'as stressé hein Alors ça a pas marché la dernière épée Tu m'as dit c'est sur la main droite c'est sur quelle personne ? C'est sur la belette c'est sur laquelle ? Je vais te donner l'animal Attends maintiens le truc s'il te plaît C'est bon c'est bon vas-y tu peux parler En question c'est une belette tu sais comme dans le dessin animé Où la belette elle drague l'autre belette Ok d'accord ouais mais du coup c'est sur sa main droite tu m'as dit c'est ça ? Son épée elle est sur sa main droite ouais Une épée comme s'il y avait deux crocs au milieu Comme si un mec il avait mangé l'épée D'accord mais est-ce qu'une des armures là du début Celle qui avait les boucliers là Est-ce qu'il y en a une qui en plus du bouclier elle a une arme ? Euh oui 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 Ok d'accord donc c'est pas fini alors ok Allez souffle un coup parce que ça va être chaud Ok Ok vas-y indique moi la prochaine épée Là je vais arrêter le mécanisme Ok donc là tu veux les épées qui sont sur les autres armures c'est ça ? C'est ça Ok alors par exemple la cigogne Donc celle où il y a la cigogne Et bah l'épée en question donc qui est sur la main gauche du coup Euh l'épée euh alors comment t'expliquer ? Euh c'est une épée où il y a euh 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 comment dire en bas T'as trois crocs Genre en mode comme si un mec il avait croqué trois fois dedans Tout en bas genre vers le garde-main ? Non non sur la lame vraiment Ok donc tu m'as dit en tout en haut Tout en haut de la lame c'est comme s'il y avait trois crocs Non tout en bas de la lame Donc vraiment le plus bas de la lame Il y a trois crocs dedans, trois ou quatre J'arrive pas bien à distinguer mais non je dirais plus trois Comme si un mec il avait croqué trois fois dedans Ok je vais checker ça Alors bon courage Le truc avance très vite hein Là dans cinq secondes je suis sous le truc Allez on va y arriver on va y arriver J'ai pas d'épée avec des crocs hein dessus hein J'ai pas d'épée avec des trous dessus T'as dit quoi ? Je n'ai pas d'épée avec des trous dessus Je te parle de l'épée avec la cigogne hein Oui oui euh j'ai bien compris Je n'ai pas de lame Je ne vois pas de lame Où il y a eu trois crocs tout en bas de la lame T'es sûr de toi parce que moi Il y a vraiment moi c'est une lame Il y a trois crocs en bas de la lame Mais quand tu dis en bas Tu dis en bas vers où en fait Attention il arrive vers moi Il arrive vers moi Attention Quand tu dis en bas de la lame Déjà la lame elle est droite Faut aller courber T'as compris ? Non j'ai pas entendu Parce que je remontais le truc J'ai dit sur le métal de l'épée Qui ressemble d'ailleurs plus ou moins à une épée C'est un peu moins courbé que l'épée de Aladin Mais dans l'idée ça reste un peu courbé Sur le métal de l'épée Il y a trois crocs Pas sur le manche Sur le métal Ok mais trois crocs où ? Tout en haut Enfin tout en bas de la lame Ou sur les côtés aussi ? Non alors en fait Non mais il y a trois crocs Sur le côté tranchant C'est à dire le côté qu'on utilise pour couper Et l'autre côté après c'est pas vraiment Il n'y a pas de crocs sur les côtés Après l'autre côté je veux dire Mais c'est un petit trou quoi Mais attends De l'autre côté c'est quoi en fait ? Il y a un trou sur un des côtés Mais quel côté c'est le trou ? Pardon ? Mec tu me demandes des infos Et tu me coupes Donc je disais Il y a trois crocs Sur le côté tranchant de la lame Vers le bas Et ensuite l'autre côté On s'en fout Une fois que tu as trouvé les trois crocs C'est bon Mais non mais quand je te dis l'autre côté C'est les crocs ils sont sur le côté droit Ou le côté gauche de la lame tranchante Sur le côté Bah toi comme tu verras l'épée Elle est sur le côté droit Sur le côté gauche Genre vers la gauche C'est le côté tranchant Je sais pas si c'est moi qui m'exprime mal Mais pourtant j'ai l'impression d'être clair Attends j'ai vu des armes Que j'avais pas vu tout à l'heure Attends je vais essayer Je vais crever Est-ce qu'il y a une info qui manque Dans ce que je te dis ou quoi ? En fait c'est juste qu'il y a beaucoup d'épées Donc c'est pas évident de trouver celle dont tu me parles Ok je crois que je l'ai Une qui a sur le côté droit de sa lame Fais gaffe ça va très vite Ça va très vite Ça va très vite Je vais mourir Je vais mourir Ok Donc gars Là j'ai trouvé une épée Qui a genre 3 crocs dessus Alors je t'explique Le côté tranchant Les 3 crocs moi Ils sont vers le garde-main En gros ils sont sur la lame Comme t'as dit Le côté tranchant Sur la gauche de la lame Mais vers le manche Est-ce que c'est le cas Ou est-ce que c'est plutôt en haut que c'est ? Tu m'écoutes ? Oui Je suis bloqué dans le truc Tu m'as bloqué Je ne peux plus sortir Bah excuse moi Je peux pas remonter plus là Bah je suis bloqué dedans Je peux pas t'aider Je peux rien faire Mec t'as pris trop temps Avant de me désactiver Maintenant je suis soit bloqué dedans Soit bugué dedans Mais gars Je fais ce que je peux Avec les indications que tu me donnes Bah je suis bloqué dedans Voilà Donc je peux pas t'aider Est-ce que tu te souviens Est-ce que tu te souviens La dernière épée A quoi elle ressemblait ? Franchement non J'ai pas été voir toutes les épées Moi j'ai regardé une par une Ok Bon J'ai compris On va recommencer le coup des boucliers On va recommencer Attends attends je suis mort C'est moi qui suis mort là Oui bah oui C'est toi qui es mort C'est toi qui es mort En te faisant écraser Mon avis la machine Elle revenait plus Déjà mec Déjà t'as pas vu les épées au début Déjà regarde On a perdu une demi-heure sur ça Mais Mais gars Attends t'abuses aussi Attends attends mec Moi je te demande La description des épées Tu me parles de crocs De machin Mais gars la description des épées Mais comment tu veux d'écrire autrement ? Tu peux pas d'écrire autrement ? Mais déjà Déjà à me dire si l'épée elle est droite Si elle est courbée Déjà c'est une bonne chose Quand tu me dis Attends quand tu dis qu'elle a 3 crocs Faut que tu me précises Si les crocs ils sont plutôt en bas Vers le manche Ou en haut Vers le bout de la lame Ah mec par contre je veux bien Je veux bien Que t'es pas tout compris Mais ça je te l'ai dit 15 fois Enfin merde Mon micro il marche ou pas bordel Attends vas-y On va reprendre On va reprendre Écoute on va reprendre On va reprendre Tu vas me dire Bouclier dans quelle main Pour les boucliers qu'il y a Et après on passera aux épées Ou alors on fait les épées en premier C'est comme tu veux Soit on fait les épées Soit les boucliers en premier Non mais je t'ai dit 15 fois Je t'ai dit l'épée Sur la lame Du côté Mec y a pas 50 côtés Tranchant sur une épée Mais gars Une épée c'est tranchant De droite et de gauche Donc si elle est bouffée à gauche Elle est bouffée à gauche Mais quand elle est courbée Quand elle est courbée L'épée elle a un côté Plus tranchant que l'autre Mais là tu m'as dit Qu'elle était pas courbée l'épée Je t'ai dit qu'elle était courbée Bon bref Dans tous les cas On va commencer par les épées Écoute on va reprendre Et on va commencer par les épées Les boucliers c'est le plus simple Vraiment les boucliers C'est ultra simple Donnez toutes les infos possibles Inimaginables Sur cette putain d'épée Genre vraiment Mais gars J'ai 15 épées Dans le même truc Mec Le moindre détail Est important pour moi Parce que en vrai Je pense qu'on a confondu Les épées courbées J'ai 4 épées courbées Avec un moment Bref Attends moi j'essaie de faire Comme je peux aussi Au bout d'un moment Connu était tranchant Sur l'arrière Le haut de la lame Oui mais non Mais quand lui Il me parle de sa lame Attends Moi je veux bien Je veux bien Mais quand on parle de lame Pour moi les deux côtés Ils sont tranchants Un cimetard Les deux côtés Ils sont tranchants T'excuses-moi C'est pas ça C'est juste que Faut qu'il me dise Si la droite ou la gauche De l'épée Elle est tranchante Enfin elle est mangée S'il me dit Ouais l'épée elle est mangée Bon bref T'es là Allo Tu m'entends Ouais je t'entends Ok Bon on va faire dans l'ordre Ok D'abord on va commencer Par les épées Les bouclés c'est le plus simple Bon on va faire la première épée La première épée Euh Est-ce que tu veux Tu veux l'animal Tu veux l'épée Tu veux la main Dans laquelle elle est Tu veux quoi Alors D'abord on va commencer Par l'épée Comme ça je vais aller la chercher Puis tu me diras l'animal Et tu me diras quelle main Ok bon bah là L'épée que j'ai devant moi C'est une épée Euh Il y a Il y a deux bosses Dessus en fait Deux bosses Genre en gros C'est une nappe droite Déjà la lame est droite Ok Une lame droite Avec deux bosses Une boss Sur la lame Tout est sur la lame Tout ce que je te décris C'est pas sur le manche C'est que sur la lame Ok Est-ce que tu as entendu Alors j'ai entendu Qu'il y avait des bosses C'est sur la lame Et tu m'as dit Les bosses Elles sont où ? Elles sont où ? Elles sont sur la lame Mais genre où ? Vers la droite Vers la gauche Vers le haut Vers le bas De la lame En fait les bosses Pour toi ce qui est en haut C'est le manche On est d'accord En bas c'est la pointe de la lame Mec le manche Juste au dessus du manche On est d'accord ? Bah oui Bah oui non mais je vais pas te dire en bas Ouais ouais Ok donc tu m'as dit en bas de la lame Ok donc tu m'as dit Et c'est le manche Et c'est le manche Et c'est le manche Et c'est le manche Attends attends Désactive le truc Alors l'animal en question C'est un Ah putain les animaux Ils ont changé Ils ont changé La gueule des animaux Ok c'est pas grave Bah dis moi à quoi il ressemble Ok c'est pas grave Dis moi à quoi ça ressemble Tu m'entends ? Oui vas-y vas-y L'animal on dirait On dirait un rafiki genre Un rafiki Un peu dans le délire Un peu dans la forme Avec une couronne Ok d'accord pas de soucis Et tu m'as dit C'est sur sa main gauche C'est ça ? Oui le L'armure Le gars Il tient l'épée Dans sa main gauche Ok bah je vais lâcher Je vais lâcher N'hésite pas à noter les infos Au cas où On est d'accord Que la boss La deuxième boss Elle est vers le milieu De la lame Un peu en dessous Du milieu de la lame C'est ça ? La deuxième boss Oui elle est un peu Au dessus du Enfin attends Il y a le premier niveau De boss Qui est vraiment Au tout début de la lame Donc juste au dessus Du manche Et un peu à côté Genre un peu Au dessus T'as une deuxième boss Et après Le reste de l'épée Est clean Il est clean Il est droit Ou il y a une autre boss Tout en haut A la pointe Non non Il est le reste de l'épée A part les deux boss Elle est complètement droite Ok ok Je vais checker ça Là t'as un peu plus de temps Le truc il est lent Avant d'arriver vers moi C'est bon C'est bon je crois Que j'ai la lame Donc je vais aller voir Le Rafiki Je lui mets dans la main gauche Le Rafiki Est-ce qu'il a un bouclier Comme ça Ça me fait gagner du temps Attends je vérifie Non il a rien Il a juste les mains à l'air Genre il lève les mains Bon je pense que le Rafiki Il parle de lui Ok en fait Je crois que les armures S'illuminent Avant du moment J'ai mis les bonnes épées Et les bons boucliers Oh t'as raison Oui c'est ça Mon armure Elle s'illuminée C'est bon Ok donc à mon avis On sait déjà Quand on avance bien Ou quand on avance pas bien Maintenant donne moi L'autre armure Ok Là pour l'instant C'est une épée Que j'ai dans la main Ok Enfin c'est pas une épée On dirait une hache Un peu à un bourreau Tu sais Ok d'accord Ça tant mieux Je vois exactement Où elle est Est-ce qu'il a un bouclier Il a pas de bouclier Par contre il tient l'épée Du coup dans sa main droite Ok Et c'est quoi l'animal L'animal c'est la belette Comme dans des dessins animés Où l'autre il drague L'autre belette Alors je pense que tu confonds Avec des sconces Des putois Mais bon bref Oui pardon Je dis belette Oui c'est un putain Alors ça a l'air D'avoir rien changé Tu m'as dit C'est bien une hache Ouais c'est un truc de bourreau Mais est-ce que tu en as pas plusieurs ? Attends je vais aller voir justement Mais là je remontais le pendule Avant que ça te défonce Si ok J'ai une autre hache Je vais tester l'autre hache Ça marche pas non plus Soit elle arrive vers moi Alors question La hache elle ressemble à quoi ? Elle a un truc particulier la hache ? Je vais aller vérifier Attends Attends c'est une hache En double tranchant Genre est-ce que c'est deux morceaux de hache L'un à côté de l'autre Ou est-ce que c'est une hache Genre vraiment Genre un seul côté en fait Répète ce que tu viens de dire La hache C'est une hache doublée C'est une hache double comme on dit Ou c'est une hache simple ? Euh non Il n'y a qu'une seule lame en fait Mais Un truc qui est Comment dire En fait déjà Déjà elle est courbée évidemment Elle est courbée vers le haut Et Il y a une deuxième petite courbe vers le Je regardais mes haches en même temps Désolé Euh Oui bah En vrai je ne sais pas trop comment te déclare Mais bref C'est courbée vers le haut C'est courbée vers le haut Et vers le bas Ça redescend en fait Ok je crois que je l'ai Je crois que je l'ai En fait je crois que c'est plus Une halbarde qu'une hache Peut-être Attends je verrai Est-ce que ça ressemblait à mon arme Sur Dark Souls Pour l'instant les yeux Ils ne sont pas illuminés C'est bon C'est bon J'ai la bonne C'est bon C'est bon Ça marche J'ai entendu Donc maintenant Il va falloir que tu me dises le prochain C'est bon On a trouvé On a trouvé une solution Ok Oh putain Le prochain il est chouade Donc le prochain C'est Comment dire Est-ce qu'il a un bouclier déjà C'est pas une épée déjà C'est pas une épée Mais par contre Il y a un manche très long Un manche très long en bois Et en fait C'est deux lames Identiques De chaque côté Genre c'est comme Symmétrique C'est quoi C'est une hache C'est une hache double Est-ce que t'as compris Alors non J'ai pas compris Je te demandais Si c'était une hache double Répète Est-ce que c'est une hache double Genre une hache Mais c'est de chaque côté Oui oui De chaque côté Il y a une lame Effectivement Avec un manche assez long en bois Est-ce que tout en haut De la hache Enfin tout en bas De la hache Il y a des espèces De petites dents Non par contre En fait A l'endroit Justement Où il y a les deux lames Il y a Six petites pointes Ok je vais checker ça Courage C'est sur quel animal C'est sur l'élan Avec les flèches Qu'il transperce Ok Quelle main Là c'est dans Sa main droite Est-ce qu'il a un bouclier Il a pas de bouclier C'est pas la bonne Attention le truc Il arrive vers moi Ouais je suis en train D'essayer de revenir Attends Donc ces pointes Merde attends J'ai relâché le talkie J'ai dit Les pointes Tendent Vers le bas Et Il y a six petites Pointes Au milieu Vers là Où il y a les Pas au milieu du manche Au milieu Près Des lames J'ai entendu J'essaye C'est bon Allez le dernier Il n'en reste plus qu'un dernier Alors ramène le truc vers toi Oui t'inquiète pas T'inquiète pas Allez on explique un dernier C'est bon on va y arriver Alors le dernier C'est un bouclier Complètement rond Il est rond Avec quatre Quatre escargots On dirait au milieu Est-ce qu'il a une arme Il n'a pas d'arme Il n'a pas d'arme Ok je crois savoir lequel c'est Alors vas-y Quelle main Droite Droite C'est bon Tu m'entends ? Oui oui je t'entends Je t'entends C'est bon T'as réussi mec Yes t'as vu Je suis champion Oh putain J'ai un passage Avec des dédales Il va falloir que tu m'aides Là mec je suis dans une église Je suis dans une église Avec des Comment on appelle ça Des Oh merde Comment ça s'appelle Les espèces de carreaux D'église Oui 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 je vois Je vois ce que tu veux dire Des vitrailles Des vitraux plutôt Pardon Des vitraux Des dessins Attends Des dessins sur tes vitraux C'est ça tu m'as dit Ouais ouais J'ai des dessins Alors moi aussi J'ai des vitrailles Avec des dessins Moi c'est des gens morts dessus What ? Attends Moi j'ai foutu la merde un peu Je crois Oulala Ah Est-ce que tu Attends Est-ce que tu peux me décrire Les vitrailles Répète Il faut que tu me décrives Les vitraux What ? Attends Il y a un esprit Il y a un esprit Qui est pas loin de moi Mec j'ai vu un esprit Devant moi Moi les vitres C'est des gens qui meurent dessus Ok ouais Mais est-ce que tu peux me décrire Parce que moi aussi J'ai trois vitres Et je pense qu'il faut que J'assemble les miennes Comme les tiennes T'as quoi toi ? Décris-moi les Ok alors je te décris Depuis le bas Jusqu'e Enfin depuis le haut Jusqu'en bas Ok ? Ouais Alors Au dessus J'ai un homme Avec une tête de loup Ou de D'ours Ou de loutre Mais en gros Un chevalier Avec une tête de On va dire de D'ours Allo ? Répète répète Au dessus J'ai un homme Chevalier Avec une tête D'ours Ok En dessous J'ai une femme Archère Qui a des flèches Dans le corps Ok ouais c'est bon Je l'ai Je vois de laquelle tu parles Et en dessous J'ai des arbres morts En fait je t'explique Les vitrailles Je peux les péter En fait Je peux les péter Et les reprendre Faut que tu me dises A mon avis Lesquelles faut que j'assemble Ah ok C'est bon j'ai compris En fait T'es Comment dire En fait voilà C'est bon j'ai compris Alors Est-ce que tu envoies un Avec une tête de roi Avec une couronne Oui avec un air bien zèv C'est ça ? Voilà Alors ensuite La partie du milieu C'est une femme Avec une épée Qui lui tranche La moitié Le corps en fait Genre elle est Plantée dans son corps Ouais ça j'ai Ça c'est bon Et en bas C'est On dirait Une petite fontaine Au milieu Une petite fontaine Dessinée Alors Non moi j'ai pas ça Moi j'ai Deux haches Avec des boucliers Et des épées Et des arbres à côté T'as T'as rien d'autre Euh Non J'ai que ça C'est pas On dirait pas Genre une petite fontaine Au milieu Genre un truc Un peu imagé Genre Est-ce qu'il y a Des arbres fleuris devant Oui Il y a des arbres Avec on dirait Des baies dessus Tu m'entends Oui mais en fait Je comprends pas En fait En fait je comprends pas Je peux enlever des morceaux En fait Tu m'entends Oui je t'entends Oui je t'entends Je t'entends Mais ça ne m'aide pas Combien de parties Il y a dans tes vitres Combien en tout Il y a trois parties Il y a trois parties Il y a le haut Le milieu Et en bas Ok Attends je répète Attends on va reprendre la partie Tu m'avais parlé d'un mec Avec une belette sur la gueule Attends Attends En fait tu sais qu'au milieu En fait j'ai Des dédales en fait Ah mais attends Des vitrailles J'en ai de l'autre côté aussi Tu m'as dit Alors le roi Avec la fontaine Alors attends Un arbre avec des baies Alors j'ai pas ça Attends La fontaine je l'ai La fontaine je l'ai Arrête de parler en même temps Je peux pas t'expliquer C'est bon je peux parler Oui vas-y 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 Tu as combien de vitres en tout J'en ai six Trois devant Trois derrière Ok moi j'en ai trois en tout D'accord Ouais ok Moi je pense que ce que tu dois faire C'est trouver celle Qui correspond à ce que je dis Donc là tu vois par exemple Celle où je t'ai dit tout à l'heure Le roi La meuf qui est morte Et la petite fontaine Si c'est pas ça Bah faut que t'ailles voir ailleurs Si t'as un roi Une femme morte Et la petite fontaine Ok bah j'en ai aucun Qui correspond à ta description Est-ce que tu peux me donner Un autre tableau Ok bah vas-y On va donner le tableau Avec l'ours Tu m'as parlé d'un mec Qui a un casque d'ours Ouais Moi j'en ai deux Des mecs avec des casques d'ours Moi aussi J'en ai un brin Et un gris Il y en a un qui a une barbe courte Et l'autre une barbe longue C'est ça exactement On commence par lequel Bah celui qui a une barbe longue Ok vas-y Alors celui qui a une barbe longue Il a au milieu du coup Une femme Qui a un poignard Mais enfoncé dans son thorax Ok oui c'est le cas Enfin dans sa poitrine Ok et en dessous Et en dessous c'est des arbres morts Ok attends je vais checker ça T'as réussi mec De quoi ? J'ai un bruit qui s'est activé Ça a marché ou pas ? Non j'ai rien fait J'ai même pas touché J'ai un bruit qui s'est activé chez moi C'est bizarre Ok euh attends Attends moi j'ai aucun des deux Que tu m'as conseillé Donc qu'est-ce que tu peux me dire Pour le dernier s'il te plaît Merci Jésus Pour la bonne galère Est-ce que ça fait quelque chose là Ce que je viens de faire ? Je ne vois rien Après j'ai quitté l'écran de désir un moment Donc non Parce que j'ai abaissé un levier Je sais pas si ça a changé quelque chose Alors je pense qu'il y a un truc à faire Mais je suis pas sûr Je pense que je dois peut-être Enlever les vitrailles Qui correspondent pas à ta description Ah tu penses qu'il faut les casser ? Bah en fait moi quand j'appuie dessus Je peux les enlever en fait Attends on va réfléchir Attends deux secondes Donc toi tu me dis que t'en as six en tout Ouais j'en ai six en tout En fait c'est trois fois les mêmes en fait Trois fois ou six fois ? En gros j'ai trois fois En fait j'ai deux Pardon En gros j'ai deux paires de trois tableaux Et en fait c'est deux fois les mêmes visages C'est l'ours Enfin c'est le mec qui a la barbe courte Le mec qui a la barbe longue Et le roi en fait En fait de chaque côté Enfin j'ai les mêmes J'ai des tableaux en fait Avec ces mecs là Ok Ouais je disais mais du coup Nos décors correspondent pas c'est ça ? Pour moi les décors correspondent pas Après peut-être ce que je peux faire C'est que j'enlève les vitrailles Qui sont pas bons Et après toi tu dois appuyer sur le levier Ok je pense avoir compris Tu m'as dit que tu pouvais changer les vitrailles c'est ça ? Je peux pas les changer Je peux les retirer Ouais mais est-ce que tu peux les retirer pour mettre un autre ? Non j'ai essayé ça marche pas Ok on va faire un truc Est-ce que tu peux péter celui qui a les arbres morts en bas ? Pourquoi celui-là ? Celui-là qui a les arbres morts ? On va tester un truc Alors tu veux que je pète celui qui a les arbres morts on est d'accord ? Ouais C'est bon ? Attends deux secondes Les arbres morts je l'ai enlevé Ok tu m'as dit tout à l'heure que tu avais le mec avec la barbe longue Et la meuf avec le poignard dans la main est-ce que tu l'as celui-là ? Oui je l'ai Et est-ce que tu peux péter la partie du bas de ce tableau ? C'est fait Et ça a rien switché ? Ça a rien switché, essaie d'appuyer sur le levier toi Je vais aller voir Attends je pense que j'ai peut-être une idée Attends je vais essayer de voir Oui c'est bon en fait je suis un connard Je suis un connard Excuse-moi c'est ma faute Qu'est-ce qu'il y a ? En fait j'ai compris ce qu'il faut que je fasse En gros j'ai les deux vitrailles comme tu m'as dit mais que je peux désassembler Mais en fait au bout de la pièce j'ai des vitrailles vides que je peux construire Ah ok ok Donc en fait là je vais mettre la meuf avec le poignard dans le coeur Le mec a la barbe longue Et la forêt morte déjà Ce tableau là toi il est à droite ou il est à gauche ? Parce que moi j'ai trois vitrailles Peut-être qu'il y a un ordre à les mettre Ah alors moi Si tu parles face à toi C'est à ta droite celui-là Ok donc Ok donc tu m'as dit arbre mort Femme poignardée C'est l'homme avec la longue barbe Ouais ouais mais la femme elle s'auto-poignarde Ouais 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 Ah elle est morte de base ou elle essaie de se poignarder ? Elle est morte elle est morte elle est remorte Alors question La lame c'est une épée ou c'est vraiment un poignard ? Parce qu'il y a un truc avec une épée avec plein de dents Et il y en a une avec juste un petit poignard Et genre on dirait qu'elle le caresse de la main Ouais ouais c'est le poignard Je le vois celle avec l'épée Et c'est pas celle-là c'est celle avec le petit poignard Attends je vais vérifier un truc deux secondes d'accord ? Parce que je me demande pourquoi j'ai deux fois les mêmes vitraux en fait Et je suis en train de me demander si les hommes au-dessus ils ont pas des trucs particuliers Bah non ça a pas l'air Ça donne quoi là ? Attends le premier je vais le faire Donc le premier je l'ai fait est-ce que tu peux m'indiquer le second ? Enfin celui du milieu peut-être Alors celui du milieu c'est celui avec la barbe courte qui est tout en haut Ensuite en bas c'est l'archère qui a les flèches Et tout en bas c'est des arbres pleins de vie Genre c'est des arbres vivants quoi Alors j'ai plein de trucs avec des arbres il va falloir que tu sois plus exhaustif mon ami Alors pour ce qui est des arbres c'est vraiment Alors comment dire En fait donc il y a du feuillage déjà un peu partout Donc à droite et à gauche Et si tu veux le nombre précis d'arbres qu'on voit au centre du truc Il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept Il y en a huit en tout Des petits arbres Alors il y a huit arbres en tout on est d'accord Parce que moi j'en vois douze sur un des tableaux Donc c'est pas celui-là Oui c'est huit petits Ok et il y a Alors il y a deux arbres Un à gauche un à droite Et il y a un truc au-dessus aussi Il y a des branches au-dessus on est d'accord Oui oui c'est ça Ok je crois que je l'ai Et tu m'as dit c'est l'archère Elle a l'arc dans la main on est d'accord Ouais 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 tout à fait Ok maintenant il va me falloir le troisième Alors le troisième c'est le roi Donc avec la couronne Ok Ouais c'est bon Ensuite c'est celle qui a une épée enfoncée Dans sa poitrine quoi C'est bon Question Celle qui s'enfonçait le poignard Elle était blonde ou elle était brune ? Blonde Ok merci 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 Hugui L'autre elle est brune La quête c'est avec l'épée on est d'accord C'est avec l'épée ouais Vas-y en dessous c'est quoi ? Allo Oui j'ai dit c'est bon pour toi Ouais c'est bon pour moi maintenant il me faut en dessous En dessous c'est la petite fontaine Et à côté d'elle il y a des arbres avec des petites fleurs En fait je pensais que c'était des baies mais non c'est vraiment des fleurs Ok je crois que je l'ai Voilà donc là j'ai essayé Mais je crois qu'on est pas bon Attends essaye le levier maintenant Non le levier je peux pas l'activer A mon avis les têtes de roi elles Attends A mon avis les têtes elles ont un truc particulier Je vais vérifier un truc Attends 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 T'es sûr que les têtes elles ont pas des détails C'est ce que je suis en train de regarder Est-ce que tu peux me redécrire les têtes de chacun ? Bah c'est pas évident mais attends Alors qu'est-ce Question Question très importante Les persos regardent dans quelle direction ? Répète Les persos là Les hommes là tout en haut Le chevalier truc là Il regarde vers quelle direction ? Il regarde vers leur droite ou vers leur gauche ? Alors Celui qui a la barbe courte Lui il regarde Du coup bah si moi je le vois regarder A sa droite Ca veut dire que lui il regarde à sa gauche Celui qui a la barbe courte D'accord donc Si t'étais dans la même position que lui Il regarderait à sa gauche On est d'accord ? C'est ça ouais Ok pour les deux autres vas-y Le roi il a un regard zéhef Où il regarde vers la droite Sa droite à lui Sa droite à lui Son regard il le pointe vers la droite La tête elle est tournée vers la gauche Mais les yeux regardent vers la droite C'est ça ? Sa droite oui Non mais la tête elle est penchée vers la droite Ou c'est que ses yeux qui sont vers la droite ? Non non c'est que ses yeux Ok et l'autre L'autre mec barbu L'autre il regarde En fait il a la tête pareil La tête droite Et il regarde à sa droite aussi Mais quand je dis la tête droite C'est la tête qui ne bouge pas Mais le regard lui Il est redirigé vers la droite Sa droite En gros le mec est penché vers la droite Si tu te mets de son point de vue Toi tu regarderais vers la droite Si c'était de son point de vue Mec son regard C'est vers la droite Le sien Sa droite à lui Ok bah il y a un problème Attends Le mec au milieu Tu m'as dit Il regarde vers sa gauche On est d'accord Il regarde vers sa gauche Oui Bon ça peut être que le roi Je pense que le roi On s'est mal compris Je vais vérifier Et t'as plusieurs visages de roi En fait je t'ai dit J'ai trois visages Enfin j'ai deux visages Pour chaque personne En fait J'ai le roi Qui regarde vers sa gauche Ou vers sa droite Donc c'est pas les mêmes regards En fait Mais je sais pas Si on se comprend bien Vas-y essaye de tirer le levier Non mais il n'y a pas de levier à activer Pour moi Il marche pas toi Je vais tenter un truc chef Attends Attends Tu m'écoutes Ouais Est-ce que ton roi Il a des animaux Et des signes Sur lui Je vais checker ça Attends Il a des fleurs À gauche À droite Et devant Il a deux lions Quand tu dis deux lions C'est deux Rafiki Avec une couronne Ah pour moi c'est des lions Mais si tu parles du Rafiki Ça va être celui-là alors Attends je vais essayer un truc Deux secondes Des lions Des lions Pour moi ça ressemble pas à un lion Mais ouais Attends Est-ce que tu peux me dire Les différences qu'il y a Entre ton premier roi Et ton deuxième roi En fait les seules différences Qu'il y a Fondamentalement C'est la position De leur regard En fait Il y en a un Où la tête Elle est penchée Vers le côté Genre attends Je me mets de son point de vue Je me mets de son point de vue C'est comme si Regarder à sa gauche En fait Mais avec les yeux En fait La tête est tournée Vers la gauche Et les yeux Pointent vers la droite Tu me parles de sa droite A lui Ou la mienne De sa droite à lui Réexplique moi la différence Entre les deux Je comprends pas Il y a un des rois Il est positionné Comme si Il avait la tête Très légèrement penchée Vers la gauche Mais que son regard Allait vers la droite Mec Mais quand tu me dis Vers la gauche Et vers la droite C'est la sienne à chaque fois La sienne Oui je t'ai répété Trois fois la sienne Et l'autre C'est l'inverse C'est La tête est légèrement penchée A sa droite Et il regarde Vers sa gauche Et bah c'est celle là C'est celle ci Donc la tête est légèrement T'es sûr Oui parce que je vais t'expliquer Sa tête Là moi actuellement Elle est légèrement penchée Vers sa droite Ok Vers sa droite Et les yeux également Vont vers la Le côté droit Alors non Moi les yeux Ils vont vers la Enfin bref Ok Oui si tu veux Oui ok Mais pour moi la tête Elle est légèrement penchée Vers le côté Mais bref Et les deux autres mecs Leur tête elle est légèrement penchée Vers quel côté Parce que j'ai le gros barbu Par exemple Est-ce que toi De ton côté Il est comme si Il regardait vers sa droite Ou est-ce qu'il est comme si Il regardait vers sa gauche Son regard Au gros barbu Il est A sa droite Il regarde A sa droite A lui Ok d'accord Et le mec du milieu Et le mec du milieu Lui c'est l'inverse Il regarde A sa gauche Ok d'accord Maintenant Faut juste vérifier Qu'on a bien tout Pour le truc des arbres morts Est-ce que t'as juste 4 arbres morts au milieu Et 2 arbres morts Symétriques Aux extrémités Ou pas Ou t'as autre chose Sous le gros barbu Oui oui c'est ça Oui Ok Bah je pense que c'est bon Et que maintenant Il faut que je fasse Ce truc d'en bas en fait Mais en bas J'ai un chemin À faire Ah attends Mais je crois que c'est ça T'entends Je vais essayer un truc Mec si je meurs Bah c'est parce qu'on a raté Ok Pourquoi il se passe quoi là En gros j'ai un dédale Devant moi En fait c'est un espèce De pont j'ai l'impression Et je pense que si on mettait Les mauvais rois Je tombais dans le vide Dans la lave en fait Et là vu que j'ai mis Les bonnes têtes logiquement Je crois que je peux passer Tu veux pas me faire un récap Avant de me dire Ce que t'as mis Pour être sûr Ok vas-y Je te mets même dans l'ordre Où je les ai mis D'accord Alors à ma droite Je précise bien Au tableau Qui est à ma droite J'ai mis L'homme Qui regarde vers sa droite Le gros barbu On est d'accord Alors non Non il regarde pas A sa droite Il regarde à sa gauche Le gros barbu Il regarde à sa gauche Ou il regarde à sa droite Non 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 C'est bon C'est bon C'est bien ça Ok Ensuite En dessous Il y a une blonde Avec une couronne de fleurs Et un poignard Qui s'est enfoncé dans le coeur D'ailleurs Est-ce qu'il y a une différence Entre les deux blondes Que t'as ? Non parce que C'est pas les mêmes symboles Pour ça En gros J'ai deux meufs Qui se poignardent Il y en a une qui est blonde Et une qui est brune Mais t'as pas deux meufs blondes Qui se poignardent Si j'ai deux meufs Qui se poignardent Mais pas blondes Non voilà Ah ok Donc c'est au niveau des cheveux Que ça change alors C'est ça En fait j'ai une autre meuf blonde Avec des fleurs Mais elle c'est une flèche Qu'elle a en plein milieu du coeur Oui bah c'est bon C'est bon Tant qu'elle est pas blonde C'est que c'est pas ça Ok Attends Mec Attends Attends De quoi tu parles ? Moi Oh putain Faut être pas sûr Moi celle que j'ai au milieu C'est une blonde Qui se poignarde Avec un poignard D'accord Est-ce qu'elle a une couronne de fleurs Ta blonde ? Oui oui Elle a une couronne Ok Bon bah voilà Maintenant on peut passer Alors en dessous C'est des arbres morts J'en ai quatre Pile au milieu Et un sous l'extrémité de chaque Donc en gros Ça fait trois Extrêmement symétriques Ça fait trois arbres De chaque côté En symétrie Parfait Oui oui C'est ça C'est ça Ok donc Ensuite Celui du milieu Celui du milieu C'est le petit barbu D'accord Qui regarde Vers sa gauche Oui oui Il regarde à sa gauche En dessous J'ai une Une ou un archer On dirait plus un archer Puisqu'il a une barbe Donc un archer Avec des ailes Avec un casque d'astérix Et trois flèches Au milieu du coeur Ok Il y a une différence Entre les deux archers Que tu as Ou il n'y en a pas Alors moi là Celui que j'ai au milieu Celui que j'ai mis dans le vitrail Il a une barbe blonde Je t'ai demandé Les différences entre les deux Est-ce que tu as des différences Notables entre les deux archers Que tu as Mais en fait Je crois que je n'ai pas Deux archers Je n'en ai qu'un seul Tu peux vérifier Je suis en train de vérifier Au moment où je te parle Oui j'ai vérifié Je n'ai qu'un seul archer Ok Bon bah c'est bien ça Ensuite en bas T'as quoi ? Ensuite en bas J'ai mis ce que tu m'as dit Alors attends En bas j'ai Pareil Parfaitement symétrique Quatre arbres De chaque côté Avec deux arbres De chaque angle Et au dessus Un peu de feuillage C'est ça C'est ça Ensuite j'ai le roi Qui regarde de manière Bien zèv La tête tournée Vers la droite Il regarde un peu Vers la gauche Attends Son regard à moi Il va vers la droite C'est ça droite à lui Mais la tête est penchée Vers la droite On est d'accord Euh Non mais attends Attends Si on se base Vers Si on se base Sur lui Comment il est situé Lui Par rapport à lui Ouais Tournée Vers la droite Et sa tête Oui est légèrement penchée Vers la gauche Du coup Bah donc c'était pas le bon Que tu m'as dit Bon bref Donc là je vais changer C'est pas grave Je vais l'inverser Je vais inverser Je vais inverser les deux rois Donc on est d'accord Le roi a la tête Très légèrement penchée Vers la gauche Et son regard Pointe vers la droite Enfin vers le centre Quoi On va faire un truc C'est quoi la différence Entre les deux rois Que tu as Mais c'est que ça C'est que la position De la tête Le regard ne bouge pas Si Dans l'un La tête est légèrement penchée Vers la droite Et regarde vers la gauche Dans l'autre La tête est légèrement penchée Vers la gauche Et regarde vers la droite Oui bah alors On s'en fout Du penchement de sa tête On s'en fout Ce qui compte c'est le regard Une fois qu'on a le regard On a la tête Bon bah voilà Donc c'est bon C'est placé Ensuite j'ai une rousse Avec une longue tresse Et une épée Dans le coeur Avec plein de pointes Oui Et un espèce de joyau rouge Sur son manche Oui Il n'y a pas de défense Entre les deux que tu as Non Bah si Mais il n'y a pas En fait Ce que je veux dire C'est que pareil Comme pour l'autre Il n'y a pas de meufs Qui ont une épée Dans le thorax Oui ok Donc est-ce que je peux tester Donc est-ce que je peux tester Le pont-levis maintenant Tu ne m'as pas dit le bas C'est la fontaine le bas Mais tu n'en as pas plusieurs Des fontaines Non j'en ai qu'une seule Je pense que c'est que Les têtes des messieurs Qui changeaient en fait On est d'accord C'est bien une fontaine Avec à côté Deux buissons De chaque côté Donc pareil Toujours parfaitement symétrique Et un arbuste De chaque angle Avec un peu de feuillage au-dessus Oui oui c'est ça C'est ça Bon bah maintenant Je peux tester en bas On va voir si on s'est trompé Ou si j'avais raison Souhaites-moi une bonne chance Je crois que c'est bon Attends j'arrive à marcher Pour ça il n'y a pas de truc Qui se pète Alors je ne sais pas Ce qu'il se passe Mais Est-ce que tu peux tirer Toi le levier Non non ça ne marche pas C'est qu'on a dû rater Quelque chose alors Parce que Moi je suis devant le truc J'ai marché sur le pont Là il ne se passe rien Ça ne se pète pas Ça ne se casse pas Il ne se passe rien T'as peut-être un truc À activer de ton côté J'ai rien à actionner Question Les vitrailles Enfin les vitraux Je ne sais plus comment on dit Comment tu arrives à les péter Tu les pètes avec une touche Ou tu fais quoi ? Pas du tout Pas du tout en fait Juste je les attrape Bah moi ça ne marche pas Moi je ne peux rien attraper Oui mais parce que moi Je dois faire les bons vitraux Et toi tu dois faire A mon avis Enfin toi tu dois juste M'aider d'écrire je pense Mais je pense qu'il y a une erreur Et je ne sais pas C'est quoi l'erreur Et ça me perturbe Mec il y a une erreur toute conne C'est en train de me gaver Parce qu'à tous les coups Je sens que c'est tout con en fait C'est quoi ? On va partir du principe Qu'on décrit seulement L'image qu'on voit Et pas le regard Vers où le mec regarde En fait Par sa place Mais en fait Tu ne comprends pas que gars J'ai les mecs Les trois mecs en fait Autant tout le reste C'est bon On a le bon truc Puisque je ne peux pas me tromper Parce que je n'ai pas D'autres trucs avec des fontaines D'autres trucs avec des meufs Qui se poignardent ou autre Pour le coup Je suis complètement sûr Que les détails importants C'est les trois mecs C'est quoi ? Tu vas me redécrire le roi Et les verbules En fait Ils n'ont pas de détails de différence Ils n'ont pas un pet de différence La seule différence C'est la tête Où elle est penchée Ok On va faire un truc Moi le roi Je ne vais pas te prendre Sa position à lui Je vais te dire Moi ce que je vois là En face de moi D'accord ? Vas-y 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 Donc Si on ne se base pas Sur son point de vue A lui Moi De ce que je vois C'est une tête Qui est effectivement Dans la direction Vers la droite Avec un regard Qui penche vers la gauche Ok ça c'est bon Est-ce que c'est ça ? Oui c'est bien ça De mon point de vue C'est ça Ok donc là le roi C'est bon Ensuite le roi Moi je vérifie quand même Il a deux lions Voilà dans son index Ok ça c'est bon Ensuite De mon point de vue C'est à dire de moi De ce que je vois Celui qui a la barbe courte Son regard penche Vers la droite De mon point de vue A moi Ok même tout le corps Il penche vers la droite Ok on est d'accord Voilà c'est ça Ensuite Celui qui a la barbe longue Lui son regard Il est un peu en mode discret Vers Moi de ce que je vois C'est son regard Il va vers la gauche Mais on est d'accord Que son corps lui Il est tourné Vers notre gauche Son corps Tu vois Il est à l'opposé De l'autre mec En gros En position Non 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 justement Les deux sont placés Exactement pareil Ok bah alors Je vais essayer un truc Attends C'est bon J'ai enfin débloqué Parce que Tu me dis que le mec Pointait vers la gauche Et il pointe vers C'est pas grave Attends j'ai un texte Ah y'a un mec qui parle Attends Moi j'ai une espèce de truc D'échec en bas Là où je te parlais du plateau En fait Y'a un échec Oh putain J'ai un jeu aussi Là qui vient de s'activer En fait c'est pas un jeu d'échec C'est un jeu de stratégie En fait Oui oui on l'a aussi Est-ce que tu peux m'expliquer Comment ça marche Bah moi c'est Le mec il a dit All troops Attack the enemies Mais je connais pas du tout Ce jeu là Ça me dit rien Alors attends Je crois Je crois savoir Ce que je dois faire Vas-y Je vais essayer un truc D'accord Ouais T'as bougé un truc T'as bougé un truc On est d'accord Oui j'ai bougé un truc T'as bougé quoi J'ai bougé On dirait un cylindre Avec deux épées dessus Alors ça c'est l'ennemi D'accord Et je dois faire quoi Essaye de bouger Une autre pièce Non pas celle là Une autre pièce Attends Je peux rien bouger d'autre Pour l'instant Essaye toi de bouger des trucs Je peux rien bouger A mon avis Il n'y a que toi Qui peux bouger Essaye d'avancer tout droit Ça marche pas Ecoute Non 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 Fais pas de connerie Fais pas de connerie Recule 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 là On va faire un truc Tu vas me dire Ce que toi tu vois A l'écran En fait je vois Alors je t'explique Sur la carte Je vois 3 4 chevaliers Et ton mec Que tu viens de bouger Tu m'entends Tu m'entends ou pas Répète Je vois 4 chevaliers Et le mec Que toi tu as bougé Qui est maintenant Devant la porte du château Ok en fait moi ce que je vois C'est des cailloux Et deux tours Et un cylindre Avec des épées Est-ce que toi tu as autre chose Est-ce que toi c'est imagé Autrement ton truc Alors j'ai les cailloux Et j'ai les Les tours Par contre J'ai des mecs placés sur la carte Et je pense que tu dois les péter En fait Ah ok Donc c'est à toi de me dire Où il se situe en fait C'est ça Donc maintenant tu recules De 3 cases Enfin de 4 cases pardon Tu recules de 4 cases Et comment ça reculer Là je suis où Bah tu recules ton pion Tu recules ton tonneau Là tu le bouges de l'autre sens Ah ok Parce qu'il est vers toi C'est pour ça que tu me dis recule Ah tu m'entends Oui c'est ça C'est ça Il est vers moi Donc vas-y recule Vas-y Encore 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 Et maintenant tu vas Une fois à droite La mienne ou la tienne Euh Une fois à ta gauche Alors non A ta droite alors maintenant Je me suis placé de la même façon que toi Comme ça maintenant on sait Voilà Essaye d'aller vers l'avant Ok c'est bon Maintenant tu fais Deux pas à l'arrière Ok Maintenant tu fais encore Trois pas à l'arrière Trois pas à gauche Trois pas à gauche J'ai dit Yugi tu m'entends ? Pardon j'ai oublié d'activer le toki Ça ne marche pas Je peux pas aller plus loin Recule Va à gauche C'est bloqué Toi Toi tes pierres Elles sont où ? Est-ce que tu peux me définir Où sont tes pierres ? Attends si ça passe Bah là ça marche C'était buggé Ça n'a pas marché Sur le coup Bref Alors vas-y encore un coup à gauche Avance à fond Là avance Trois cases Non mais non Pas à gauche Va deux fois à droite Et tu avances Tout droit Trois cases Voilà Maintenant tu recules d'une case Deux cases à gauche Trois cases devant Une case à droite Une case devant C'est bon Ok Alors là le mec dans la voix Il a dit Take down those towers Donc en gros il veut que j'élimine les tours Et les gens qu'il y a dedans Il m'a dit Ok bah alors du coup Tu dois avoir deux tonneaux maintenant Quoi ? Est-ce que tu as deux tonneaux maintenant ? Euh non non Moi j'ai mon truc encore Ok j'ai compris Ce qu'il faut que tu fasses Euh fais un pas vers l'avant Un à gauche Deux à l'avant Encore un J'ai pas entendu Encore un vers l'avant Encore un vers l'avant Ça ne marche pas Je peux pas aller devant Alors va à droite Et maintenant va devant Euh non 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 Attends devant Attends Euh va un pas à l'avant Un pas à gauche Un pas à droite Un pas devant Yes Je suis un génie Là il m'a dit d'attaquer Le portail The gate Ouais alors je pense que maintenant Alors ça va se jouer encore Un peu bizarrement Essaye de faire Euh Je réfléchis J'ai réfléchi Laisse moi juste réfléchir En fait c'est compliqué Parce que je vois Ce qu'il faut que tu fasses En fait j'ai compris En fait c'est un puzzle De type Euh En fait t'as deux pièces À jouer en même temps Mais avec la même position Du coup faut pas qu'elle tombe Il faut pas que moi je te fasse tomber En fait Euh mais j'ai compris un peu le délire Entends toi mec T'inquiète pas Alors tu vas faire Un à droite Un devant Encore Un à gauche Allo ? On marche pas je peux pas Comment ça tu peux pas ? Y'a un caillou Tu m'as dit à gauche Y'a un caillou Je peux pas aller dessus Ok 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 Euh Recule Ok à gauche Encore à gauche Avance 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 Y'a un caillou Je peux pas Ah chier Euh À droite Avance Avance Droite Pardon Gauche Gauche Avant Attends laisse moi un peu de temps Parce que c'est compliqué Ok Euh Ah. J'ai réfléchi parce que là c'est une énigme vachement plus complexe. Essaye de reculer. Ouais, ouais, attends. Encore. Encore. Caillou. Ok, droite. Caillou. Gauche. Recule. Droite. Caillou. Recule. Attends, on recule encore une fois. Vas-y, droite. Droite. Devant. Gauche. Recule. Gauche. Avance. Avance. Ok, ça c'est bon. Là déjà on est sur une bonne position. Recule maintenant. Droite. 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 Caillou. Recule. Ah putain, je vois le problème. Je vois le problème, ça va être chiant. Euh... Droite. Devant. Caillou. Ah putain, ça casse les couilles. Euh... Attends. Ah putain, je vois le problème. Ça va être hyper hyper relou. Euh... Euh... À droite. À droite. Avance. 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 Gauche. Avance. 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 Est ce que tu peux faire à droite Avance Avance Je peux pas avancer plus Ok à gauche Recule A gauche A gauche Est ce que tu peux avancer tout droit plusieurs fois Je peux avancer qu'une fois Vas y avance Allez merde Recule Recule Tu peux pas reculer Il y a la tour qui bloque Ok A gauche Il y a un caillou Recule Il y a la tour Attends tu peux pas reculer Il y a la tour et tu peux pas avancer Il y a un caillou et tu peux pas aller à gauche C'est ça ? Devant ou à bas droite Bah va devant Gauche Gauche Avance Je peux pas avancer je peux que reculer Ok Recule Recule Avance Droite Tu peux Non Ok On est d'accord que devant toi devant la porte il y a deux emplacements Tu peux passer deux pièces on est d'accord Ouais Ok je réfléchis Voilà avance Avance là si tu peux Allo tu m'entends ? Non ça marche pas Là tu es devant la porte Ouais mais en fait quand j'appuie dessus sur la case qui est juste devant Ça me sort du jeu en fait Ok essaye de reculer Recule Non il y a la tour Gauche Caillou Droite Avance Gauche Et là avance vers le fond Je peux pas Là il te manque quoi là ? Non mais je ne peux pas parce que quand j'appuie devant ça me sort du jeu Genre en gros je peux plus jouer Ok donc là t'es Mais là où t'es positionnement T'es devant là pour toi t'es devant les portes c'est ça ? Ouais ouais je suis devant Si je passe au moins un peu ça comme ça mais Ok ok Essaye de reculer Recule Non je peux pas A gauche Non plus A droite Mais mec j'ai pas les mêmes cailloux que toi Attends Attends Remets toi devant les portes là si tu peux là Remets toi comme t'étais devant les portes Puis il y a deux ou un Là on est d'accord que t'es devant les portes Hein Ouais Si tu recules et que tu vas à gauche il y a un caillou on est d'accord Ouais ouais pardon ouais je n'appuie pas sur le toki Et juste alors là en gros est-ce que t'es à droite ou à gauche de la porte de ton point de vue ? Là ton tonneau il est à droite ou il est à gauche de la porte ? Deux Ta porte là t'es devant Oui je suis devant oui T'es à droite ou à gauche de la porte sur les cases ? Euh là oui pardon je viens de comprendre la question Oui je suis à gauche là Ok t'es à gauche de la porte ok En fait j'essaie de voir où t'es par rapport à moi Parce que j'ai le même cadre que toi Mais en fait on est pas à la même position Donc là t'es là Donc si je te fais ça Je recule c'est pas bon Ok Repars on leur appuie dessus là Là on est d'accord que tu peux reculer à l'arrière autant que tu veux Non il y a la tour qui bloque Mais donc t'es à gauche de la porte t'es pas devant la porte Mais attends mais je comprends pas Moi j'ai deux portes ok Y'en a une qui est plus vers la gauche et une qui est vers la droite Ah j'ai compris attends ce qu'on doit faire j'ai compris Ok excuse moi J'ai compris ce qu'on doit faire c'est bon c'est bon Euh est-ce que tu peux aller Ah attends attends Recule Est-ce que tu me parles d'une porte qui est fermée ? Oui je parlais d'une porte qui était fermée en fait J'avais pas des grilles qui étaient ouvertes mais c'est bon j'ai compris ce qu'il faut qu'on fasse Là ok j'ai compris donc là d'après ta question Là je suis situé le plus à gauche de la porte C'est à dire la Oui le plus vers le côté gauche Ok Maintenant est-ce que tu peux aller à droite ? Recule Ah attends Hein Vas-y recule Vas-y recule Recule Vas-y recule Vas-y recule Ok En fait moi il faut que je te fasse rentrer les pièces dans le bon truc On a pas le même style de jeu en fait Toi tu pousses une seule pièce Moi ça rentre en cohésion avec deux pièces Donc du coup je dois me servir des pierres pour pouvoir annuler des mouvements en fait Là en gros Va une fois à gauche Là il y a une pierre à gauche de tourner d'accord Ouais 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 Avance Gauche Avance Avance Je peux pas Pourquoi il y a quoi il y a une tour Ouais Donc là t'es juste devant une tour Ouais Gauche Avance Avance Caillou Quoi Quoi Bah attends t'as pas les cailloux même endroit que moi Bah Là devant toi il y a un caillou Attends 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 Devant toi là il y a actuellement il y a un caillou Réponse s'il te plaît Oui je t'ai dit oui A droite il y a quoi Alors devant j'ai le caillou A droite j'ai la tour Et à gauche j'ai rien Va à gauche Ensuite devant Si tu peux Encore Euh A gauche Je peux pas C'est la fin du plateau là pour moi Ouais mais t'as pas Tu peux pas aller à gauche ou à droite Vas-y encore Devant Essayez d'aller devant Je peux pas C'est la sortie du jeu pour moi Ok 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 Je crois que j'ai compris ce qu'il faut que je fasse Mais c'est extrêmement relou Attends Ok il faut que je sois Là Sois là Ok Est-ce que tu Tu peux pas aller à droite là actuellement Ok recule Recule Euh gauche Non il y a la tour Recule Gauche 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 Je peux pas Ah Je peux pas aller à contre J'en ai Je peux pas aller à droite C'est pas aller à droite Je réfléchis, je réfléchis, je suis très paumé là actuellement Est-ce que t'as moyen de reset les pièces ? Est-ce que t'as un levier pour reset ? Tu veux que je me remette à l'endroit de base ? Non en fait parce que moi ça ne m'aidera pas Enfin oui tu peux essayer mais ça ne va pas m'aider, vas-y essaye Donc là pour toi c'est devant on est d'accord Essaye d'aller devant A gauche tu peux ou pas ? Non à gauche pas à droite Attends c'est bon j'ai compris Ok j'ai compris Est-ce que tu peux aller devant ? Encore ? Une fois à droite ? Une fois devant ? Une fois à droite ? Une fois à droite ? Devant pardon ? Une fois à droite ? Une fois devant ? Une fois devant ? Une fois devant ? C'est la tour Une fois en arrière ? Une fois à gauche ? Une fois à gauche ? Une fois devant ? Une fois à gauche ? Une fois devant ? Non Putain ! J'en ai pas le cul ! Une fois à droite ? Là tu peux faire une fois à droite ou pas ? Oui ou non ? Tu peux le faire ou pas ? Quoi ? Est-ce que tu pouvais faire une fois à droite là actuellement ? Allo ? Allo ? C'est bon C'est bon Va devant maintenant C'est bon J'ai réussi J'ai putain de réussi Je suis un génie gars Attends il me parle Non mais c'est bon on a fini Il m'a dit que c'était un piège Vas-y je descends Ouah ça pue la merde j'entends des clochettes Au dessus de toi SB What ? What ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'entends tic tac Tu m'entends ? Ouais je t'entends qu'est-ce qu'il se passe ? Regarde en haut de toi Je vois rien On est vraiment au dessus sur le toit Mais quoi ? Je vois rien Tu m'entends ? Tourne-toi Mais tu me vois pas ? Ah putain oui ! Je suis là iceberg Yogi ! Iceberg ! Yogi ! Iceberg ! Je crois que je dois finir le labyrinthe en très peu de temps en fait Ok c'est à moi de t'indiquer Vas-y en bas en bas en bas En bas derrière toi derrière toi derrière toi mais derrière toi Attends attends Vas-y attends attends tu sais quoi ? Je vais y aller tu vas m'indiquer t'es prêt ? Toi laisse moi t'expliquer s'il te plaît laisse moi t'expliquer Je peux parler ? Oui je t'écoute ! Putain regarde au dessus toi y'a le pantin Y'a le pantin il est prêt à te tuer Je te vois pas En gros moi de mon point de vue je vois les croix au sol Ok la croix elle est à ta... À ta droite, à ta droite Le plus à ta droite Là ? Là ici ? Non c'est pas là Non 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 mais y'a un piège là Attends tu peux pas passer Attends on va recommencer, on va recommencer Là je dois aller où ? La croix à ta droite, à droite Vas-y descend 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 Descends à droite Derrière toi Non 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 c'est bon c'est bon avance retour Vas-y tourne Mais non mais il m'écoute pas Mais je suis bloqué je peux pas aller autre part Mais si Ouh ouh là j'avance comment y'a un mur qui est apparu Mec je vois super mal d'ici Attends Y'a des murs qui apparaissent qui se changent Tu dois m'indiquer les changements Moi de là où je suis j'avais l'impression que c'était ouvert Tu vas te calmer là ? Mais c'est toi qui meurs dessus Là vas-y Tu dois m'indiquer sur lesquels je dois marcher Lesquels je dois pas marcher je pense Bon je recommence écoute Je pense que l'énigme elle est simple Toi tu dois voir d'en haut à mon avis Lesquels sont piégés Lesquels sont pas piégés Dis moi lesquels sont pas piégés Mais qu'est-ce que t'entends par piégés ? Faut juste que je te redirige vers la croix là Bah ok alors vas-y 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 Avance avance Là voilà en bas en bas en bas en bas Vas-y vas-y voilà voilà Ok ensuite ensuite Tout droit 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 encore descend Descends Je vais monopoliser le TokiWalki Ne va pas sur la fréquence Vas-y descend 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 Descends descend 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 Non derrière toi derrière toi Tu m'indiques très mal gars Ecoute moi Descends descend voilà Vas-y c'est bon t'as compris Ensuite tout droit tout droit N'utilise pas TokiWalki Ne l'utilise pas d'accord Ensuite Et avance 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 Vas-y encore 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 Vas-y 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 Un fond un fond un fond Cours cours t'as une touche pour courir Vas-y Ah putain Est-ce que tu utilises ta touche pour courir ? Non j'utilise pas parce que j'attends tes indications Tu l'utilises là Faut que tu l'utilises mec Si on tira pas assez vite Non derrière toi derrière toi derrière toi derrière toi Bon trop tard trop tard Bah oui mais faut que tu m'indiques tu vois Tu me dis je cours pas Mec faut que tu l'utilises la touche pour courir Vas-y descend 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 Descends derrière toi Derrière toi vas-y Ah tout droit tout droit Ouais je sais où le truc là je le vois Mais tu m'aides pas bah ouais tu m'aides pas Tu me dis vas-y cours cours tout droit mais gars j'ai un labyrinthe avec des murs devant moi Je ne vois pas où je vais C'est à toi de m'indiquer le chemin On va recommencer on va recommencer gars regarde où je suis s'il te plaît c'est insupportable Mais mec quand je te dis en bas c'est derrière c'est pareil c'est derrière toi Non c'est mais gars derrière moi mais mec je suis positionné à plein d'endroits Je peux pas savoir tout le temps que je suis positionné Là je vais où Avance D'autre côté d'autre côté Mais tu vois tu me préviens dix heures après quoi Vas-y descend Vas-y Ça me fatigue Ça me fatigue t'as pas de réaction Eugip putain Tu me regardes pas Tu me regardes pas Tu me regardes même pas dans ma direction Moi aussi gars tu dois m'indiquer vers où je vais Je ne peux pas savoir quand y'a un angle Si tu me demandes de courir en même temps Je peux pas savoir où y'a un angle Si je dois aller à droite ou à gauche On perd du temps Tu dois me dire première à droite ou première à gauche Non là Là tu me vois ou pas ? Quoi ? Est-ce que là tu me vois ? Ah putain mais on peut se mettre en vue du dessus Putain mais il fallait cliquer sur le pantin Mais n'importe quoi les mecs ils te préviennent que maintenant Tu m'entends ? Oui je t'entends j'ai compris que tu pouvais regarder au dessus Ok donc là je te dirais à droite Quand je te dis à droite c'est à droite Quand je te dis à gauche c'est à gauche Ok Vas-y t'es prêt ? Ouais T'es à droite T'es à droite T'es à droite Non de l'autre côté Faut que tu passes de l'autre côté c'est piégé Vas-y encore encore Vas-y T'es à droite En bas maintenant tu descends De l'autre côté Mais mec tu me dis l'inverse de ce que je dois faire Mec plus tu gueules moins tu me donnes envie de télé je t'assure Mais gars mais j'essaie de Mec j'essaie d'y mettre la meilleure volonté possible Tu me reproches de pas courir Quand je cours tu m'indiques rien Mec quand je te dis descend c'est que moi de mon point de vue Quand je dois aller vite j'ai l'impression que t'es en hauteur Donc j'ai l'impression qu'il faut que tu descendes C'est pour ça que je te dis descend c'est un réflexe Bah mais mec comment je peux me mettre dans ta tête ? Comment tu veux que je sache ? Vas-y avance de l'autre côté De l'autre côté De l'autre côté Non putain Vas-y A droite A droite A droite Mais c'est pas Vas-y De l'autre côté Non derrière toi Rotor de là où t'étais Rotor de là où t'étais Avance 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 Mais non mais de l'autre côté Mais je peux pas Regarde comment j'avance là ? J'avance comment ici ? J'ai même pas vu qu'il y avait un putain de mur frère J'ai l'impression que c'était des... Mais gars mais tu regardes même pas Ca fait 20 fois que tu me dis d'aller dans un mur Je voyais pas que c'était un mur avec la perspective Donc là je suis là devant moi là ici Ici y'a un trou y'a à gauche et à droite Je vais par où ? Putain mais attends déjà Attends laisse moi observer le truc là Attends mais y'a des trappes ou c'est moi là ? Mais oui en fait y'a des pièges et y'a des trucs à mon avis où faut que j'aille Faut que je saute à mon avis les trappes Bon je pense que je vais rester ici longtemps Va à droite Donc là on est d'accord Tu fais quoi là ? Mais tu me dis va à droite c'est par là ou pas ? Attends je vais respirer parce que là ça commence à me gonfler Mais c'est toi gars mais mec euh attends Tu me dis va à droite mais après tu me dis à chaque fois non de l'autre côté Donc je te demande vu que je peux rappuyer sur l'interrupteur par où je vais ? Je vais par là ou de l'autre côté ? Non mais devant je t'ai dit je t'ai dit devant Donc par là ! Ouiiii Reste l'appui sur la plaque Reste l'appui sur la plaque Ça change rien Attends mais elle marche pas la plaque Mais non parce qu'il y'en a qui Il y'en a qui doivent fonctionner et d'autres pas Mec je pense vraiment que t'as pas compris le principe du labyrinthe hein Si j'ai... Bah elles servent à quoi les plaques alors explique moi ? Mais à mon avis il y'en a qui marchent et il y'en a qui sont pas bonnes Et comment je suis censé deviner celle qui est ? Genre ça hein mec c'est toi qui est censé avoir des indications Mais j'ai zéro indication Gata d'ailleurs j'avais une plaque elle elle était bonne Est-ce qu'il y avait un truc sur cette plaque qui disait qu'elle était bonne ? Non non elle était comme les autres Ecoute Concentre toi regarde où je suis Moi je vais partir en te regardant toi Voilà donc là j'y vais Non de l'autre côté Vas-y vas-y A droite après à droite à droite Non mais à droite j'ai dit Mais mec à droite c'est à ma gauche putain Là le psat est témoin hein Tu viens de m'engueuler alors que je t'ai dit à droite et que c'était la bonne direction quand même Non non gars non 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 Tu me dis à droite et après tu me dis non à l'autre sens C'est à gauche que tu veux me dire Gat on est pas dans la même position ça fait 20 fois que j'essaie de te le faire comprendre Mec quand même je vais essayer de reconnaître ma droite de ma gauche je suis pas un débile Laisse moi deux minutes là ça commence à gonfler j'ai envie de quitter le jeu donc laisse moi deux minutes Bon bref C'est ok C'est ok C'est ok Yo Emibar Bon je sais pas ce qu'on attend C'est bon t'as fini c'est bon t'as fini Non c'est bon Ibud bon bah super Mec tu te rends compte que Genre moi de mon point de vue je dois aller vite Et le truc c'est que toi moi j'arrive pas à voir dans quel sens tu es Je sais pas si ton perso il regarde devant derrière j'ai pas le réflexe Bah je comprends bien mais alors me Mais alors me dis pas que je vais à droite et à gauche Et que je te comprends pas alors que je fais tout ce que je peux pour te comprendre C'est ça que je te reproche c'est qu'on dirait que de ta part c'est que c'est moi qui suis le teubé Mais je sais quand même encore être ma droite de ma gauche Tu me demandes de courir moi je veux bien courir mais si de base quand je cours tu m'indiques pas les bonnes directions je ne peux rien faire Oui et bah déjà tu vas arrêter de gueuler parce que moi ça me gonfle Donc on fait quoi ? Je réfléchis comment je peux t'indiquer le truc sans m'énerver là attends Tu vas avancer et tu vas tourner à droite et tu vas continuer tout droit vers ta droite encore Ok Ensuite tu prends à ta droite Vas y av- non 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 l'autre côté derrière Oh putain Non descends Mais mec je fais ce que je peux Tu me dis va à ta droite puis va à ta droite c'est un mur Mec je veux pas m'énerver je veux pas te saouler j'en ai marre de te gaver Vraiment ça me fait chier de t'énerver j'ai pas envie de t'énerver Je ne comprends pas Les gars bon le mieux c'est qu'on arrête là si vraiment c'est pas possible et que ça commence à te saouler ça sert à rien Vas-y va dessus là Avance Non derrière Vas-y non de l'autre côté Attends attends reste là Putain en plus ça change Là il y a un mur derrière moi et devant il y a une allée Ça avance Tu sais quoi on va faire un truc tu m'écoutes Oui je t'écoute Tu vas noter les indications que je vais te donner Mais ça sert à rien puisque tu me les donne même à l'avance j'ai beau les appliquer elles sont pas dans le bon sens Et bah justement laisse moi le temps de réfléchir pour que ça soit dans le bon sens C'est bon ça devrait être un simple Bah attends attends que je sorte mon téléphone Ça va être pas après c'est moi qu'on dit que je suis le râleur mais Attends c'est bon au bout d'un moment j'essaye et j'essaye de comprendre au mieux possible Et je passe pour le teubé au bout d'un moment j'en ai marre aussi J'en ai marre de passer pour le gogole de service Moi je veux pas l'énerver je veux pas le saouler mais au bout d'un moment moi aussi je passe pour un con Je suis désolé si c'est lui qui arrive pas à me dire si c'est à droite ou à gauche Lui il me voit bouger en plus d'en haut il voit où je suis Vas-y c'est bon Je t'assure hein sois pas condescendant c'est pas si simple que ça Mais je suis pas condescendant je fais comme je peux Je suis pas condescendant je dis juste que j'en ai marre de passer pour le teubé c'est tout Que ça me gaffe de t'énerver que j'ai pas envie de t'énerver Eh j'ai rien à te cacher t'inquiètes-moi je passe pas mon temps sur le live à râler sur toi C'est pas le cas Je dis juste que oui je comprends pas et malheureusement tu m'aides pas c'est ça que je suis en train de dire mais c'est pas méchant Donc là tu vas noter tu as noté tout droit C'est noté Ensuite donc là si je me fixe par rapport à toi donc là ensuite tu tournes à droite Ok Ensuite tu retournes à droite Ok Ensuite tu es encore à droite Quand je dis encore à droite ça veut dire qu'en gros pendant tout ce temps tu marches Attends ça veut dire que je suis le chemin ou que je prends à droite à une intersection c'est très important En gros à chaque fois tu avances et dès que tu vois un chemin tu prends celui d'à droite Ok c'est tout Normalement si j'ai bien fait les comptes oui Je vais essayer mais je pense pas que ce soit bon parce que tard tu m'as donné la même indication et je pense pas que le Je pense pas que le chemin se change je pense que le chemin il est même à chaque fois et je pense pas qu'il se change Mais on va voir Ok Ok Allo ? Oui allo ? Ok là tu vas noter à droite Non Bah non Attends ok ok vas-y Ok à droite Tu as noté ? Ouais À droite Ensuite tout droit Ok Ok Tout droit Ensuite première intersection tu prends à ta gauche Ok Ensuite une fois que tu es là donc une fois que tu as pris à gauche Une fois que tu as pris à gauche tu vas à ta... putain j'arrive pas à visualiser Une fois que tu as pris à ta gauche tu retournes à ta... Attends merde Non attends ça passe pas Non il y a un mur Je réfléchis attends laisse moi regarder Prends ton temps Bon Bon moi j'ai pas grand chose à dire hein Bah après si vous avez quelque chose à dire n'hésitez pas dans le chat N'hésitez pas dans le chat N'hésitez pas à lancer des sujets de conversation, des sujets de dialogue Ok Donc Là lui je sens fatigué en fait des gavés Tu avances Enfin là tu avances là là où tu avances tu avances tu vas à droite Ensuite tu vas à ta... putain attendez tu vas à ta gauche C'est le noter Oui alors Je vais à droite, je vais tout droit, je vais à gauche et ensuite Ensuite Tu vas... Tu vas à gauche encore Ok donc deux fois gauche T'as dit quoi ? Droite, tout droit, gauche, gauche et ensuite Ensuite tu avances, ensuite tu prends... Tu prends direction... Direction quoi ? J'ai pas entendu Euh... droite Si je dis pas de connerie, oui C'est bon Donc si je résume droite, tout droit, gauche, gauche, droite Voilà Ensuite une fois que t'es arrivé à... dès que t'as pris à droite Tu vas tout droit, tout droit, tout droit Ensuite, première intersection, tu prends à ta gauche Ouais... Ensuite, dès que t'es à gauche, tu prends tout de suite un virage à l'autre gauche Encore à gauche ou tu diras à droite ? Non non, à ta gauche, dès que tu tournes à gauche, tu repars encore à gauche Ok Ensuite, prochaine intersection, tu prends à ta... si je me visualise bien, tu prends à ta droite Donc, droite, tout droit, gauche, gauche, droite, gauche, droite Non, gauche, gauche, droite, pardon À droite et après, et re dernier droite et après t'es arrivé à la croix Attends, parce que je vais renoter parce que c'est le bordel, parce que tu reprends, en fait tu reprends du début à chaque fois Et du coup, moi je me suis remêlé les pinceaux et c'est plus du tout bon ce que j'écris Donc deux secondes Bon, si j'ai bien compris, tu me dis si je me trompe Pour l'instant c'est droite, tout droit, gauche, gauche, droite, gauche Et va doucement, va doucement, redis Droite, tout droit, gauche, gauche, droite, gauche, gauche Ouais, et ensuite tu notes droite et droite encore C'est bon ? Je sens que je vais pas y arriver mais je vais essayer Vas-y, tente Suis juste les directions, prends ton papier, mets-le devant toi et regarde bien Je sens qu'on s'en met les pinceaux mais bon c'est pas grave Vas-y On va ? Je crois qu'on est bon là Ok, ça fonctionne putain Ouais, ouais, ouais Parce que j'ai quand même couille, j'ai essayé vraiment de me creuser autant la tête que je pouvais Parce que j'ai hésité deux fois sur les passages Ok, donc là tu vas noter tout droit Ok Ensuite tu prends à gauche C'est bon ? Oui, tout droit à gauche Tout droit à gauche, ensuite tu reprends à gauche Ok Ensuite tu prends à droite Ok Ok Ensuite tu avances et tu reprends à droite Ok Et ensuite tu prends à gauche A gauche tout droit et après tu vas tout droit A gauche et à la fin c'est tout droit, tu traces tout droit C'est tout ? Ah oui t'es arrivé Ok, ça doit être bonne chance Allez vas-y Non, 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 non Vas-y, voilà, voilà, vas-y continue, continue, continue Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit Putain mais non Ah putain, avance, avance, avance Non, d'autre côté Non, d'autre côté, derrière toi, derrière toi, derrière toi, derrière toi J'ai compris, j'ai compris, je recommence, je recommence, je recommence Non, non mais tu vois en fait en plus, oh ça bouge de place mais les enfoirés A gauche, non Laisse moi le temps de noter Ah pardon, vas-y, vas-y, vas-y Ça a changé encore à tous les coups Bah oui, tout a changé, je pensais pas que les pièces changeaient Non mais c'est ma faute, putain, j'ai pas vu qu'au centre du truc il y avait un petit espace et j'aurais dû te dire de pas le prendre Bref, c'est pas grave Ouais mais ça m'énerve parce que je sens que t'es gavé de ma part et ça me gonfle en fait Parce que j'ai pas envie de te saouler avec le jeu Non mais on va continuer, bref, donc là t'avances, tu prends à gauche, ensuite tu vas tout droit Ah attends, attends, pour être sûr, pour être sûr Là je prends par là, on est d'accord Non, non Bah alors donc c'est pas ma gauche, c'est ce que j'arrête pas de te dire Tu vois genre, là moi ce que tu me dis d'aller à gauche Ah attends, ou alors toi tu veux dire que toi tu... En fait pour toi là c'est tout droit Et là c'est à gauche, c'est ça ? Parce que moi, moi du point de vue que j'ai, moi j'avance tout droit ici et après je prends à droite Tu m'entends ? Merde putain j'ai oublié d'accéder le token Donc j'ai dit oui tout droit, ensuite tu prends à droite, si y'a un grand grand couloir tu continues, tu sprint Ensuite, dès que tu vois la prochaine intersection, tu tournes à droite Ok Ensuite, dès que t'as fini de tourner à droite, tu avances, tu reprends à gauche et ensuite tu reprends à droite Ok, droite, gauche, droite Euh ouais, vas-y Sprint, cours, 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 cours Je cours, je cours, je cours Allez tout droit, tout droit, tout droit, vas-y Ok, je crois que je commence à comprendre ta logique Donc là, tout droit Ok, donc je vais vers la gauche, ok Non, 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 donc là tout droit, ensuite tu vas à gauche, ensuite tu revas à gauche Attends, laisse-moi noter parce que sinon ça va pas le faire Donc gauche, gauche Ouais, ensuite t'avances, tu vas à droite Avances Et droite Et droite Ok Attends, je cherche le, 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 je cherche par où on passe, attends deux secondes Ok Ok Donc, euh, je répète, euh, tout droit, ensuite à gauche, gauche, ensuite à droite ensuite tu reprends à droite c'est bon ouais ok ensuite avance tout droit et tu prends à droite c'est tout non ensuite tu avances toi tu prends à droite ensuite tu avances enfin tu prends à droite tu tournes à gauche ok tu retournes à gauche deux fois à gauche ouais non attends à droite ensuite tu vas oui si c'est ça deux fois à gauche c'est bon t'as noté moi j'ai gauche gauche avance droite 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 gauche gauche voilà ensuite avance tu tournes à droite ok ensuite avance et tu tournes à droite encore ok tu retournes à droite et tu vas tout droit donc la dernière marche c'est trois fois droite et après tout droit ouais le problème gars c'est que des fois j'ai l'impression que tu reprends à un certain palier je sais pas lequel à chaque fois donc pour moi là j'ai assez trop longue à gauche gauche avance droite 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 gauche gauche droite 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 tout droit ouais tout droit et tu verras la flèche tu la verras au sol non j'ai pas de flèche je les vois pas je vois que les tonneaux pas la flèche la croix pardon la croix en fait je vois pas la croix si je voyais la croix ce serait dix fois plus facile gars mais je vois pas la croix je vois que les les caisses et c'est que toi qui voit les croix ok je savais pas bah en gros dès à la fin dès que tu avances tout droit tu prends le premier tu prends du coup juste à droite pour terminer je vais essayer je souhaite bonne chance bah vas-y suis bientôt ce qu'il y a marqué sur ton truc ouais bah c'est le bordel mais bon je vais essayer non de l'autre côté derrière toi derrière toi derrière toi mais non vas-y vas-y tourne gars mais tu me dis droite et c'est pas droite quoi je fais comme je peux je te jure j'y mets pas de la mauvaise volonté hein déjà premier passé ok là là c'est tu m'entends je t'entends oui celui-là il est simple là tu avances là tu vas tout droit tu continues tout droit tu sprint attends reprends du début reprends du début s'il te plaît tu prends à ta droite c'est bon non est ce que tu peux reprendre du début s'il te plaît je t'ai pas entendu tu l'as là tu avances là tu avances vers là où tu as une porte là ensuite tu prends à droite t'as compris alors j'ai juste entendu tu avances vers la porte puis tu prends à droite c'est tout y'a pas de porte mais tu avances là là tu vois là où ton regard il est avance oui et ensuite ensuite tu sprint tu sprint et il ya un grand couloir tu continues tu continues ensuite tu prends à droite ok ensuite donc une fois que tu as pris à droite tu prends à gauche ouais ok ensuite tu reprends à gauche ouais et ensuite tu avances et tu prends à droite c'est tout oui c'est tout voilà oh putain donc note attendez je vais voir par où vous passez à temps ok en fait c'est exactement celui de ta l'heure où tu t'es fail t'as entendu oui j'ai entendu tu l'avais pardon attend on va le refaire c'est pas grave attend mais moi je l'ai noté je l'ai noté et je l'ai toujours tu peux me le redire vraiment très lentement pour voir si c'est ça vas-y donc t'es prêt alors là pour moi attention je te précise regarde bien regarde bien la carte s'il te plaît tu vois ou pas là pour moi c'est tout droit ça pour moi c'est à gauche on est d'accord oui bah oui c'est ça oui ok donc moi ce que j'avais c'était gauche reprendre à gauche ici donc à droite oui c'est ça ok ensuite continue tout droit j'attends je vais te le redécrire parce qu'il ya un truc qu'a fait il n'a zé 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 ou sinon toi décris moi ce que tu as je te dis si c'est ça moi j'ai gauche gauche avance et droite ensuite j'ai droite droite gauche gauche droite 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 tout droit bah c'est pour moi ça doit être ça attend donc là tu avances ensuite tu prends à gauche ensuite tu reprends à gauche ensuite tu avances tout droit tu prends à droite ok oui fois que tu as pris à droite tu vas vers la gauche est ce que c'est noté ça ah bah non tu m'as dit avance droite et ensuite tu m'as redit droite donc là donc après la droite c'est à gauche ouais ok ensuite après la gauche après la gauche effectivement là c'est à droite ensuite à droite tu vas à gauche attend c'est une fois à droite ou deux fois à on va reprendre parce que sinon on va pas s'en sortir je répète depuis le début tu avances tu prends à gauche ensuite tu reprends à gauche donc une fois que là tu es arrivé tu prends à droite ouais tu m'as entendu pas du tout tu avances tu m'entends là là je t'entends donc je vais à gauche on recommence du début vas-y recommence début calmement vas-y avance tu vas à gauche ensuite tu reprends à gauche ensuite tu vas à droite là je t'entends plus après droite je t'ai plus entendu oui bah je te demande déjà si c'est bon alors oui c'est bon j'ai à gauche gauche avance et droite voilà ensuite tu vas à droite mais tu m'as dit que c'était à gauche en gros ça fait gauche gauche droite droite ok ensuite gauche ok ok vas-y droite ouais ok ok gauche gauche ok gauche ok ok gauche ok droite ok droite ouais ouais donc deux fois droite tout droit oui une fois tout droit et ensuite tu prends le dernier virage à droite là je vais jamais arrivé mais qu'à trop d'instructions quoi mais je vais jamais arrivé à trop d'instructions mais si tu as réussi les autres t'inquiète pas fait ce que j'ai mais j'étais ultra précis là exprès donc là c'est bon il ya encore d'autres trucs non non c'est bon après c'est là c'est la croix après bon bah je vais essayer c'est arrivé quoi non 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 remets toi non remets ton truc voilà reste là oh putain mais tu vois mais c'est bref non reste là tu fais quoi mais je regarde juste en fait je me repère pas là j'ai que des murs en face de moi donc je regarde autour de moi ah ça va être la merde celle là je le sens là mec ça va être là ça va être un peu bâtard mec on est en train de passer 10 heures là dessus alors que je suis sûr que c'est tout con en fait qu'il ya un truc qu'on comprend pas qu'il ya une perspective qu'on peut avoir et qu'on ne l'a pas en fait moi je pense qu'à la base tu devrais me suivre et simplement m'indiquer quand je cours à droite à gauche à droite à gauche Ouais mais non ça sur papier oui c'est possible mais si j'avais ton poste fin non non c'est pas possible non en vrai faux non non c'est pas possible parce qu'en fait on voit pas dans quelle direction est ton personnage on a du mal à avec les perspectives à voir en fait c'est pas moi j'ai pas le réflexe en tout cas Bon t'es prêt à noter bah oui parce que de toute façon j'ai pas le choix donc oui Là ça va être un peu bâtard ok Vas-y donc pour moi déjà là c'est tout droit techniquement là moi je peux juste aller tout droit Donc Alors tout droit Ensuite à droite Attends question à droite après le point du milieu on est d'accord Point du milieu Là mec on est au centre de la pièce ici Ouais bah non bah non voilà t'avances tout droit là voilà retourne au centre de la pièce Là et là j'avance tout droit et au fond je prends à droite c'est ça ? Voilà voilà c'est ça Ok mais tout au fond on est d'accord Hein ? Tout au fond on est d'accord là c'est tout au fond là bas Attends et tu sais quoi attends bouge pas bouge pas et tu vas me dire si c'est le bon endroit C'est à dire que là Là ici je vais à droite là ici je vais à droite mais non c'est pas bon Non c'est pas bon C'est pas bon c'est pas bon parce qu'il y a un mur là où tu me dis à droite Quoi ? Là ici à droite il y a un mur Oui oui ok non t'as raison t'as raison attends Attends laisse moi réfléchir deux secondes Je te laisse réfléchir pas de soucis mais mec enfin Je fais ce que je peux moi si je me bloque après j'ai pas envie de tout recommencer Non mais en fait là où tu m'as dit qu'il y avait un mur Oui il y a un mur mais il y a un autre endroit derrière toi où tu peux aller Oui donc c'est ma gauche pas ma droite Attends je t'explique donc là attends on reprend à zéro Donc là tu pars là où tu as été remontre moi si t'as bien compris Là je vais ici et ensuite je vais à gauche vers là quoi en gros Retourne là où tu étais retourne là où tu étais Voilà c'est exactement ça le chemin à suivre Donc c'est tout droit gauche Par du principe que c'est tout droit gauche tu trouveras le reste du chemin Oui voilà tout droit gauche c'est ça Ensuite tu avances et tu tournes à droite C'est bon Oui excuse moi ça prend 10 ans à écrire donc oui Tout droit gauche tout droit droite Voilà c'est ça Ensuite tu retournes à droite et tu fais un giga sprint Ok Ensuite dès que tu as fait le giga sprint Il va y avoir une intersection tu prends à droite Ok Ensuite tu reprends à droite Ok Ensuite tu reprends à droite Ok Ok Ensuite tu prends à droite encore Et là t'es arrivé au bout T'es sur ? Donc c'est que les droites J'ai pas une seule fois à tourner à gauche à part au début Euh oui oui c'est certain Certains Attends je vérifie deux secondes Oui oui prends ton temps prends ton temps J'ai pas envie de recommencer donc vas-y ça peut prendre 10 ans y'a pas de soucis La dernière flèche que je t'ai dit c'était quoi ? Comment ça ? Comment ça ? Comment ça ? La dernière direction que je t'ai donné La toute fin c'est quoi ? C'est... Droite Non c'est... bah c'était gauche Mais qu'attends je comprends plus Attends attends La toute fin, la toute dernière La toute dernière où c'est marqué droite tu remplaces par gauche T'es sur ? Donc ça fait tout droit gauche Tout droit droite Droite sprint Droite 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 gauche Non le gauche il est l'avant dernier Et après c'est le droit S'il te plait récapitule Alors Donc là c'est tout droit Ensuite Euh Tu prends euh A gauche Ensuite tu prends à droite Ensuite tu reprends à droite Sprint Ensuite tu prends à droite Tu reprends à droite Ensuite tu prends à gauche Et tu prends à droite Ok c'est tout ? Et après t'es arrivé Et après c'est tout au bout Mec Va falloir que tu sois ultra réactif Si jamais je prends un mauvais chemin Tu dois réagir instantanément Surveille bien mes pas Vas-y Voilà sprint Allez go 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 sprint Et oublie pas La prochaine tu prends à droite Vas-y Oui C'est bon Ok Ok Putain mais ça se finit jamais cette merde Attends Donc là tout droit devant moi Il y a soit à gauche Soit devant à droite Tu me vois ? Ok je vois où c'est Je vois où c'est Là ce serait par la gauche Il y a rien Et là à côté il y a la droite Oui non alors écoute moi Tout droit Tout droit Ouais Ouais tout droit quoi ? Yugi je t'entends pas J'ai dit tout droit c'est bon ? Tu m'entends ? Oui je t'entends tout droit Tu m'as dit ensuite Ensuite tu prends à droite Ok Attends deux secondes Ça veut dire que techniquement Pour commencer Je dois faire ça Ouais 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 c'est ça Ok donc là on est bien d'accord J'ai fait tout droit à droite Oui oui c'est ça Vas-y j'écoute la suite Ensuite tu fais un giga sprint Euh Mais vraiment grand grand sprint Jusqu'à la prochaine intersection Qui se trouvera à ta droite Donc sprint et droite ? Voilà Ensuite tu reprends à droite Ok Ok Ensuite tu fais un petit sprint Un mini sprint Et ensuite tu prends à gauche Et ensuite ? Ensuite une fois que t'es à gauche tu reprends à gauche Ok Ok Ensuite tu avances, tu avances, tu avances Et tu prends à droite Et la croix elle est juste devant toi Ok Donc pareil tu contrôles et tu me dis si je fais une erreur Attends tu veux que je te récapitule ? Moi j'ai tout droit Droite Sprint Droite Droite Gauche, gauche Tout droit et droite C'est ça Donc je te demande d'être réactif Et de me dire si je fais une connerie ok ? Ouais ouais vas-y Voilà là tu sprint, tu sprint, là t'es bien, là t'es sur le bon chemin Voilà, vas-y continue À droite C'est avant Putain enfin Mec je vais mourir Je suis dans la lave Mec je suis dans la lave J'arrive, j'arrive J'arrive, j'arrive Dis-moi ce que tu vois autour de toi Rien, y'a que 4 murs et de la lave Et je baigne dans la lave mais je meurs pas moi bizarrement Est-ce que la lave elle monte ? Oui oui elle monte, elle monte, elle monte, elle monte T'as rien autour de toi ? Non j'ai rien, j'ai que des murs, j'ai 4 murs Ah des flammes ! Y'a des flammes et de la lave qui monte mais je meurs pas bizarrement Est-ce que ça change quelque chose si je fais ça ? Ça change rien Ça fait rien du tout ? Rien du tout Y'a pas des signes autour de toi ? Attends si je crois qu'il y avait quelque chose Mais je les vois mal, j'ai du mal à les distinguer Non pour moi c'est rien Enfin pour moi c'est du décor y'a pas de signes Putain mec j'ai des symboles à aligner C'est quoi les symboles ? Ah ! En fait j'ai des gravures dans la pierre mais j'ai l'impression que c'est que du décor en fait Pour moi c'est que de la texture C'est pas du décor, dis moi ce que tu vois Mais en fait je vois 4 fois le même truc Une espèce de dragon ou je sais pas quoi Pour moi c'est que du décor Ok non ça ressemble pas à des symboles précis à la craie Non 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 Je vois rien, j'essaie de voir mais je vois rien Putain mec j'ai l'impression d'être le mec avec la bougie dans le seau, putain ça me stresse Je fais vite Ça, ça Ah ! Y'a des flammes qui sortent de temps en temps je comprends pas C'est peut-être moi qui désactive sur le vol Là mais je comprends pas Alors peut-être que c'est moi qui suis Google Mais vraiment pour le coup ouais je vois pas de symbole précis Putain ça me stresse Les flammes là ça me stresse T'es sûr que t'as rien autour de toi ? Bah j'essaie de regarder mais gars j'inspecte les murs Y'a rien J'ai que de la texture En fait la lave elle est en train de remonter Elle me ramène en haut en fait Putain mais moi j'ai des trucs à actionner Mais je sais pas ce que ça signifie Enfin y'a pas de Bah j'aimerais te dire s'il y a des symboles Mais je les vois pas Putain mais je vois rien En plus les flashs de lumière ils m'aveuglent c'est horrible Putain je piège pas Ça peut pas être au hasard Mais je sais pas ce que je peux faire pour t'aider Je disais y'a sûrement un truc que je dois faire Mais je ne vois rien En fait moi j'ai des symboles à aligner Mais j'arrive pas à savoir dans quel sens Pour les aligner S'il y a un truc précis à faire ou pas Moi je vois rien Je vois littéralement 4 murs La lave en dessous de moi Et une grille au dessus Ah mec je suis désolé Je sais pas ce qu'il faut Mec dis moi qu'on va pas recommencer le labyrinthe putain Non non mais c'est un checkpoint ça ici non Ah je sais pas justement Y'a intérêt en putain Mais mec t'as pas des symboles autour de toi Y'a sûrement des trucs autour de toi Je cherche Pas de soucis prends le temps Je vais juste finir on se t'est caché T'inquiète c'est la rue Putain je comprends pas le sens des symboles Je comprends pas J'espère ton Inuit tu l'aimes bien griller à point Parce que la lave arrive vers toi Mais mec je sais pas Je sais pas putain Alors après peut-être que c'est moi qui suis Teubé et que je vois pas les symboles Mais je vois rien Aucun symbole Tu me dis des symboles précis Et je vois rien T'as pas des trucs dessinés à la craie ? Non rien Pas un truc Ou alors vraiment je suis aveugle D'ailleurs c'est pas possible qu'il y ait des trucs dessinés à la craie Ça voudrait dire que ça dis Mec vu que le niveau de la lave il remonte Ça voudrait dire que ça peut disparaître Et que du coup je peux échouer obligatoirement C'est débile J'ai pas d'indice autour de moi Pour les placer correctement J'ai rien T'as pas un bouquin quelque chose N'importe quoi Non mais il y a un bouquin Mais je peux même pas aller dessus Je peux même pas le regarder J'arrive mon copain Viens au moins me dire bonjour au moins Viens me dire au revoir Regarde moi dans les yeux mourir Je suis juste en dessous de toi en fait Ouais je vois de la lave en dessous Ouais bah moi j'arrive avec la lave Je peux rien faire du tout gars Je crois que j'ai compris ce qui s'est passé Je crois que je glitch Quoi ? Je crois que j'ai glitché Je crois que je devais pas aller dans la lave en fait Je crois que je vois des symboles de là où je suis Hop Les flammes qui montent Mais mec je crois qu'en fait Je devais pas en fait être glitché Je vois des symboles là où je suis en fait Ah mais non mais non Je vois juste le dos de tes symboles Je suis con Bon bah écoute mec Je t'aimais Au revoir Non à tous les coups j'ai glitché gars Là j'ai traversé la map A tous les coups j'ai glitché Mec en plus je t'ai vu Je voyais les flammes monter C'est le dernier piège de Sausset ça Mais complètement gars Mais complètement Mais gars j'avais l'impression d'être le mec avec la bougie Et le truc à chercher là Mais gars en fait je pense que je devais être dans la cage En fait je pense qu'il y a une merde Et que je devais être dans la cage Bah dis moi si tu vois les symboles Ok J'espère qu'on recommence pas Putain j'espère qu'on recommence pas Oui c'est ça En fait mec j'avais complètement glitché en fait Coucou tu me vois Ouais bah les flammes elles sont en bas Coucou Alors le symbole C'est un triangle vers le bas Un doritos avec un rond au milieu Ok bouge pas Prends ton temps Je t'entends pas Un doritos avec un rond au milieu Ouais genre Un puzzle du millenium avec un rond C'est ça Ok ensuite C'est tout ce que je vois Ensuite en dessous Il y a Un rond avec un Une croix au milieu Ok je l'ai ensuite Ensuite bah J'ai rien attends J'ai rien moi Valide Répète Valide J'ai rien moi d'autre Je peux pas valider Je peux pas Et de l'autre côté Tu peux pas le mettre là ton doritos Non non Le doritos il est carrément Essaye de Essaye le doritos De le tourner vers moi s'il te plaît Encore Quoi ? Encore Tourne-le Mais y'a pas de doritos La question raconte Vas-y tourne Mec je vois pas le doritos Y'a que toi qui le vois je pense Dis moi Dis moi c'est quoi les symboles que t'as C'est toujours les deux mêmes Non mais J'ai pas Plusieurs symboles J'ai un symbole de doritos Avec un rond au milieu Un triangle Un puzzle de millenium Avec un rond au milieu Et je ne le vois pas Mais comment ça tu le vois pas ? Mais c'est à dire que Je t'ai demandé de le tourner vers moi Mais comment ça tu le fais ? Mais en fait je vois l'autre côté de tes symboles Je le vois Bah vas-y tu me dis stop alors Bah tourne-le alors Tourne-le à fond Et je te dis dès que je vois le doritos Tu vois quelque chose ? Non je le vois pas Non je vois pas Attends Ok Alors moi ce que j'ai en fait Là où il y a le doritos Je vois moi C'est un croix avec un rond Enfin un rond avec une croix Ouais Essaye de voir si tu peux tourner Pour avoir le rond avec une croix T'as vu quelque chose ? Non j'ai rien vu Et là à côté tu peux l'avoir ou pas ? Quoi ? Là à droite t'as aussi un truc il me semble Mais oui j'ai un truc Mais c'est des symboles différents Oui mais est-ce que t'as le Est-ce que t'as le rond avec une croix ? J'en sais rien moi Ou le doritos Est-ce que t'as le doritos qui apparaît ? Regarde s'il n'y a pas d'autres symboles Mais il n'y a pas d'autres symboles Mec je suis en train de regarder Il n'y a pas d'autres symboles Il y a juste un panneau avec une flèche Avec un putain de triangle Avec un rond du minimum Donc soit c'est un truc que tu dois valider T'as pas un levier ou quelque chose Oh putain mais moi ça me fait chier T'as pas d'autres signes Mais est-ce que t'as un levier Que tu peux activer Non il n'y a pas de levier mec Mais attends tu m'as dit Si je fais ça ça fait quelque chose Tu faisais quoi ? Bah je bougeais les trucs En fait moi j'ai des symboles Mais je sais pas à quoi ils correspondent Je sais pas ce que t'as besoin en fait J'ai des symboles devant moi en fait T'as le doritos Mais est-ce que Les trois peuvent faire un doritos ? Est-ce que t'as un doritos sur les trois ? Non mais t'as que deux symboles tu m'as dit En fait mec j'ai un symbole au dessus Et ensuite j'ai des trois symboles à toi En fait je comprends pas comment t'expliquer mieux gars Je sais pas comment t'expliquer mieux J'ai essayé de t'expliquer en fait Je vois le doritos avec un panneau avec une flèche qui pointe le doritos Et en dessous je vois les trois casques que t'es en train de tourner Là tu le vois tourner le truc ? Oui ! Bah je sais pas tu vois rien qui s'affiche Y'a pas un indice chez toi ? Alors y'a plein de symboles mais je sais pas lequel je dois te dire C'est pour ça que je te demande Est-ce que sur toutes les plaques tu peux avoir un doritos toi ? Non 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 y'en a qu'un doritos et il est en haut Bah en haut le truc que j'ai c'est un rond avec une croix Est-ce que dans un de tous ceux que tu peux déplacer Y'a un truc avec une croix ? Un rond et une croix pardon Bah oui Bah est-ce que tu peux le mettre s'il te plaît ? Celui là là ? Voilà ok maintenant c'est un carré avec un trait au milieu Un trait qui part de l'horizontale Tu l'as ? Oui ok maintenant c'est deux Attends mais mec pourquoi tu tournes ? C'est bon ? En fait je comprends pas ce que tu fais en fait Tu l'as là ? Mais en fait mec t'as pas compris J'ai plein de symboles différents Il faut qu'on se coordonne Il faut qu'on trouve un truc Dis-moi les autres symboles que t'as Guy je comprends rien ce que t'es en train de faire Et là devant toi est-ce que t'as un rond avec une croix dedans ? Oui là Oui là t'as un rond avec une croix on est d'accord ? Ouais Maintenant C'est un Maintenant en bas En bas t'essaies d'avoir un carré avec deux traits sur le côté Genre comme si t'es pris en sandwich Comme ça ? Moi je le vois pas mais voilà Ensuite là-bas à droite là Essaye d'avoir un espèce de trapèze Mais penché sur le côté Genre comme si t'es bourré Répète Un trapèze penché sur le côté Un trapèze Il y en a qu'un ? Il y en a un ou deux ? Il y a un seul trapèze et il est penché sur le côté Il y a un trait dessus ou pas ? Non Il y en a qu'un seul trapèze Oui bah en tout cas dans celui que tu m'as montré Oui Si t'as bien tout ce que je t'ai dit là Sur celui du haut celui du bas Oui Bon je vais mourir gars Le flamme est commence à arriver De quoi ? Il y a des traits à l'intérieur ou pas ? Non Je sais pas quoi faire gars Je peux pas te donner plus d'indications Si tu me dis pas ce que t'as besoin Je peux pas t'aider Là j'ai des trapèzes Mais ils ont tous des trucs à l'intérieur Il y a soit des traits Soit un deuxième trapèze à l'intérieur Mais en fait de ton côté là De ce côté là Tu vois quoi sur tes symboles actuellement ? Doritos Rond avec une croix Et carré avec une croix Je t'ai pas dit un carré Attends Si tu vas dire un carré avec des traits Oui mais pas avec une croix intérieure Les traits c'est les traits genre Il y a un trait à gauche et un trait à droite du carré C'est fatigant Ah gars j'essaie de t'expliquer Mec au début tu me dis Tu vois que deux symboles Et puis hop d'un coup Il y a un trapèze qui apparaît D'où il apparaît le trapèze ? Mais non T'as pas écouté Je t'ai dit A droite de moi J'ai deux cases de symboles En fait on a le même mécanisme On a le même mécanisme C'est vrai que j'en ai un à trois symboles De quoi ? Toi tu l'actives aussi ? Je peux pas le tourner Y'a que toi qui peux le tourner Et moi ce que je pense Arrête de gueuler putain Ça fait saturer ton putain de micro là Arrête de gueuler Mec putain tu me pètes les oreilles là Mais j'essaie de t'expliquer T'écoutes pas Je pense Je pense Je pense que Deux secondes Deux secondes C'est inaudible C'est inaudible Allo ? Oui allo ? Mec depuis tard Quand tu parles Déjà ça dessert complètement Tes explications A partir du moment où tu gueules Et ça me pète dans les oreilles J'essaie de t'expliquer gars Moi j'ai le même mécanisme que toi Mais je ne peux pas le tourner J'ai plusieurs symboles C'est pour ça que je t'ai demandé De le tourner plusieurs fois Que tu ne le faisais pas A un moment j'ai cru comprendre Ce qu'il fallait faire Mais j'ai essayé de t'expliquer C'est compliqué Je pense Toi On est d'accord que A gauche Là où il y a le Doritos T'as trois symboles à mettre Et à droite T'as deux Ou trois symboles à mettre C'est trois C'est trois de chaque côté C'est trois roues dentées De chaque côté Donc j'ai compris Ce qu'il faut faire Maintenant Est-ce que tu veux bien Qu'on relance le checkpoint Et j'essaie de t'expliquer Ce qu'il faut faire Je pense que moi Tu dois En gros Moi j'ai les lignes Des symboles Qui apparaissent Et tu dois en produire Le même symbole que j'ai Mais N-1 Tu vas comprendre Tu vas comprendre C'est très simple Donc à nouveau Le Doritos Donc le premier Ça doit être le Doritos Logiquement Tu me dis Dès que t'as le Doritos Je refais la même chose Oui Doritos Ok maintenant En dessous Tu dois avoir Un rond Avec une croix au milieu La croix Elle sort du rond Ou pas ? Non Elle est à l'intérieur Ok Ensuite Ensuite En dessous Tu as un carré Avec un trait à droite Et un trait à gauche Comme deux lances On va dire Ok Donc un carré au centre Avec un trait à droite Et un trait à gauche C'est ça Qui part vers la verticale Chacun Ok C'est bon Ok Ensuite À droite Le premier C'est un trapèze Avec une croix à l'intérieur Ok C'est bon Et en dessous Et en dessous C'est juste un trapèze Avec un autre trapèze En dessous Non c'est pas un trapèze C'est un Tu sais les rectangles Mais pas droit Les rectangles en angle Et il y en a un Et un en dessous Plus petit Ok Ok Donc c'est un triangle Un triangle rectangle Non pas un triangle rectangle C'est un Je ne sais plus comment on appelle ça Mais tu sais les Bah c'est un trapèze Non c'est pas un trapèze ça Tu sais c'est les rectangles Mais tu sais penchés là Oui c'est ça C'est un rectangle penché quoi C'est ça Et il y en a deux Il y en a un Et il y en a un plus petit en dessous Qui fait après la moitié de ta taille Ok c'est bon Et en dessous Maintenant C'est un rond Avec deux V Qui partent vers la Vers la gauche Vers le bas gauche Ils pointent vers le bas gauche Les deux V Attends quoi C'est un rond Avec des V Les V ils partent vers Ils pointent Vers Vers le bas gauche Un rond avec deux V intérieurs Sinon tout simplement Non j'ai pas Bah je peux pas t'aider plus là Je pense qu'on a pigé le truc Mais alors le dernier je vois pas Parce que moi je peux pas avoir de symboles J'ai pas de symboles là où je suis Moi je te dis tous les symboles que j'ai en fait A mesure où ils apparaissent Est-ce que de l'autre côté ça a changé ou pas ? Non pas du tout Essaye de voir si t'as pas un Doritos En bas à droite Quoi ? Est-ce que tu peux me dire ce que t'as Comme symbole dans le tout dernier à droite ? Non pas celui-là Pas celui-là de l'autre côté Pardon à ta gauche on va dire Avec un rond au centre Oui Ensuite j'ai un cercle avec une croix au milieu Ok une croix qui est en X on est d'accord ? Pas en croix droite ? Chaque côté droite et gauche il y a un trait Ok Ensuite dans l'autre Dans l'autre J'ai comme un espèce de Tu sais Comme un lingot Vu de face Avec une croix La croix elle dépasse du lingot on est d'accord ? Non elle est dedans Elle est dedans mais les trucs qui dépassent pas ? Non non la croix elle est vraiment en plein dedans Il n'y a pas de trait qui dépasse Essaye de voir si t'as pas le même mais avec des traits qui dépassent Non remonte s'il te plaît Ok c'est bon je l'ai Ensuite maintenant c'est le même symbole que t'as eu Mais imagine le symbole là que t'avais en dessous Genre penché sur le côté C'est là Il y a deux rectangles Mais le petit rectangle il va à droite Question Le truc il penche vers la droite ou vers la gauche ? Il penche vers la droite La pointe en tout cas elle est vers la droite Ok j'ai On est d'accord que là en gros t'as un cas Ok bah et en dessous est-ce que t'as un cercle avec deux V à l'intérieur ? Ou deux oiseaux ou ce que tu veux ? Non j'ai pas C'est que celui d'en haut il est pas bon Celui de juste en haut là celui que ça doit être c'est un rectangle Mais tu sais genre qui tient que sur un côté Et à droite t'as un plus petit rectangle à l'intérieur de son trait Mais juste à sa droite Non je Non mais moi c'est un trapèze avec un plus petit trapèze à l'intérieur de lui Non c'est pas ça Bah c'est quoi alors ? Ah désigne moi ce que t'as là Là t'as quoi ? Non mais dis les moi tous Est-ce que là Est-ce que toi tu me dis en gros C'est un Comment dire Est-ce que le petit rectangle Il est sur l'arête D'un De l'autre forme Oui et il est à droite Oui c'est ça Et ensuite en dessous il faut un rond avec un carré au milieu alors C'est juste ça un rond carré au milieu C'est bon Mec vraiment faut que tu vois l'intérieur parce que je te jure Je veux pas te rendre fou mais vraiment C'était ça tout simplement C'est pas facile Mais je sais mais je me doute bien Mais j'essaye de t'expliquer Mec c'est ni facile pour toi ni pour moi Déjà je suis assez satisfait Je trouve que j'ai bien compris le principe de l'énigme Là c'est par là Par où ? T'es où tout ? Ok Oh putain Oh ça pue la merde ce truc Déjà si on est à deux c'est que c'est pas bon Il y a un générateur j'ai l'impression ici Il y a des boutons Oula j'ai fait une connerie je crois Bien attends Vas-y c'est de monter Non on va mourir Oh putain ça descend ça descend on va crever Les MDR On a l'air bien con on tient Bon on fait quoi on continue on s'arrête là Parce que je sais pas moi je veux bien continuer Mais après ça dépend Déjà toi est-ce que ça te fatigue pas au bout d'un moment Et Est-ce que t'as envie de continuer parce que je suis pas comme toi inouest Non mais il y aura pas de checkpoint là Si si on a eu un checkpoint Au moment où t'as réussi l'épreuve on a eu un checkpoint Mais est-ce que quand on va reprendre le jeu ça va remettre là ? Bah oui sinon dans tous les cas il suffira de reprendre On peut reprendre la partie à partir d'un point précis On peut reprendre à partir d'une certaine épreuve Après je pense qu'il reste pas beaucoup d'épreuves Mais je sais pas combien il en reste Parce que quand j'avais regardé la liste Y'en avait pas non plus un milliard des épreuves Non mais vas-y on peut continuer au moins là A voir ce qu'il y a à faire Quel jeu de fou putain Ah ça rend dingue Non mais faut être taré pour jouer à ça Mais je kiffe en vrai En vrai je kiffe mais ça me rend dingue Bon attends attends Bouge pas bouge pas bouge pas On va pas à l'intérieur Je vais essayer de faire l'autre bouton Ok donc il y a un bouton qui marche Il y a un bouton qui nous emmène vers la mort Il y a un gouvernail ici là Ok il y a un bouton là-bas J'ai vu qu'il y avait un bouton là-bas Est-ce que c'est pas un de nous deux d'aller Du truc Je sais pas Je sais pas Essaye vas-y vers l'intérieur Je vais essayer d'appuyer N'appuie pas sur les boutons Ou toi vas-y si tu veux Ouais mais là ça va t'envoyer dans la nave là Non Je crois pas Allez t'es prêt ? Voilà Là tu m'as envoyé en haut T'as quoi en haut ? Pour l'instant rien J'entends des clochettes J'entends une voix Mais je comprends pas ce qu'elle me dit Oh Mec je crois qu'il y a la sortie Attends on y va pas Attends Je t'abandonne Essaye de faire descendre l'ascenseur Tu peux ou pas En fait alors gars j'ai des symboles Et à côté des symboles J'ai une table où je peux activer un levier ou autre Ok Descends j'arrive Euh iceberg Non Il y a la marionnette Il y a la marionnette Ah J'ai rien fait Attends je vais essayer un truc Je vais essayer un truc Je vais essayer un truc Mais Mais quoi Tu m'écoutes Oui je t'écoute N'appuie pas sur les boutons de l'ascenseur Il faut que je remonte J'ai bien compris Mais gars J'appuie pas sur le bouton de l'ascenseur L'ascenseur il bouge tout seul Moi j'ai juste été activé Un interrupteur qui était caché SBR qu'est-ce que t'as ? Ok j'arrive j'arrive J'ai l'ascenseur qui monte Voilà maintenant est-ce que t'arrêtes de râler J'essaie de t'expliquer en fait J'essaie de te montrer que Je suis dans la galère Et je sais pas ce qu'on doit faire Mais il y a encore des trucs à faire Je pense que c'est la dernière épreuve Mais qu'elle est dure Attends Vas-y je vais redescendre Attends 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 Tu es sûr qu'il y a un truc à faire en bas là ? Ah mais c'est certain Regarde les symboles ils servent pas à rien Ouais mais Ouais mais les symboles Faut les rentrer où ? Bah justement je pense que c'est en bas Au revoir Au revoir iceberg Si tu me lâches dans la lave Je te déteste Je sais où tu vis J'ai arrêté de chercher Te hanté Tu sais Oh putain il y a le pantin Oui c'est ce que je te disais Il y a le pantin Et au dessus t'as vu Il y a un interrupteur Que j'ai été actionné Pendant que tu râlais Mais iceberg c'est ce que je pense Moi je pense que Ah bah ah La truc elle se retire Mec je peux aller vers la sortie là Ok je pense que Ouais en fait je pense que moi Je peux tenir la porte de la sortie Mais pas plus Bah là techniquement je peux m'en aller Mais attends regarde si on peut sortir tous les deux Tu peux remonter Je vais essayer J'ai peur de tomber dans la lave Donc fais attention Parce que moi je suis derrière la grille Ah parce que t'as passé la grille Elle s'est refarmée On est d'accord Bah je crois qu'on a fini le jeu Je peux me barrer Mais si je me barre C'est à dire que toi tu restes là alors Ecoute je vais essayer un truc Mais en fait ça me matrix Les symboles Pourquoi ils seraient là Si ça va à rien Ça se trouve c'est pour bait Ça sera abusé Parce que le gars Là tu vas me dire Si ça change quelque chose Mais je pense que là Je vais t'ouvrir la grille Oui là tu l'as ouvert Et là elle s'est enfermée là On est d'accord Ah j'ai une idée J'ai une idée Je sais Vas-y Moi ma théorie C'est que en gros Dès que t'arrives à mi-hauteur de moi Je saute sur le toit de l'ascenseur Et il y a un endroit Où on peut aller Là où il y avait le pantin en fait Oui mais j'y ai été J'ai activé l'interrupteur Mais ça avait l'air de rien changer Bah je vais essayer d'y retourner Attends mais c'est à dire T'es parti à l'endroit A côté de l'ascenseur Ouais Au moment où tu m'as engueulé Là où il y avait le pantin Oui Parce que je t'ai même dit Il y a le pantin Mec il y a un truc en bas Mec il y a un truc en bas Attends mets toi en dessous Mets toi au dessus Mets toi au dessus du truc Mets toi au dessus du truc Au dessus de l'ascenseur Ouais ouais En fait tu vas voir un levier devant toi Attends il retombe Je sais je sais C'est pas grave C'est pas grave T'inquiète Là tu devrais voir un truc Ouais Monte dessus et allume l'interrupteur Je l'ai allumé Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi Non non Je suis sur le toit de l'ascenseur Je sais je sais je sais Essaie de remonter dans l'ascenseur Non Non je vais mourir What ? C'est bon je suis descend Viens 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 vite vite Ah mais attends je crois qu'on peut pas En fait je crois que quand il y en a deux On est trop lourd On peut pas monter On peut pas monter à deux je crois Enfin si on peut monter à deux Mais séparément On peut pas monter à deux Là t'hésitais à te go vers l'Eye c'est ça ? Mais t'as activé le levier là qui était au dessus de toi ? Pas tout en haut celui qui est à hauteur de vers nous quoi Ouais ouais t'inquiète pas ça j'ai vérifié logiquement ça devrait être bon Vas-y essaie de remonter Je fais monter l'ascenseur Vas-y moi je vais essayer de remonter en haut pour voir si j'ai pas loupé un truc Oui essaie d'aller là où il y avait le pantin C'est ce que je vais faire J'ai peur que l'ascenseur redescende avec mon poids mais ouais c'est ça T'as de la chance je me suis arrêté pile au moment T'as dit quoi ? J'ai dit t'as de la chance je me suis arrêté pile au bon moment Tu vas le rappeler l'ascenseur pour moi attends Là l'ascenseur je le fais descendre Je vais descendre avec et tu vas l'appeler pour moi Vas-y j'ai Je vais rappeler l'ascenseur C'est bon Mais je suis sûr de l'avoir activé hein je te promets que je suis sûr de l'avoir activé Moi à mon avis y'a qu'une seule personne qui peut s'enfuir mais je suis matrixé Je comprends pas le problème enfin je comprends pas comment ça marche Ouais le générateur est activé Je comprends pas ce qu'ils veulent qu'on fasse Ecoute on peut abandonner et te laisser partir au pire Mec pourquoi il serait chier à mettre des trucs comme ça pour rien ? Ah mais je suis sûr qu'il y a double ending parce qu'il se sent que quand j'avais essayé de chercher hier pour voir s'il y avait deux endings Je crois qu'il avait marqué que sur le 2 il y en avait une de double ending par contre Ah mec tu sais qu'on va mourir là T'es sur l'ascenseur là mec ? Mec on va mourir si t'es sur l'ascenseur Mais t'es sur le toit ? Mais oui ! Et au niveau de la lave y'a rien ? Descends le truc en bas s'il te plaît Descends le truc vers la lave Ouais mais mec je vais crever Non mais pas avec toi dedans tu appuies sur le bouton et tu recules la stente Comme moi quand j'appelle l'ascenseur pour toi Oui je t'écoute En gros je vais descendre Et toi au moment où tu vois Là où tu peux sauter quoi Là où il y a les escaliers tu sautes Et moi du coup je serai au niveau de la lave et je regarde s'il y a des trucs autour Ok vas-y Vas-y saute Merde ça le fait remonter en fait je savais pas Ah bah oui malheureusement Oui oui malheureusement Mec mais c'est bizarre y'a aucun symbole y'a rien Mec on peut se sauver à deux quand même Ah bah j'espère mais je pense pas hein Je pense qu'ils veulent dire que c'est impossible dans tous les cas hein Que genre c'est pour nous forcer à essayer de trouver mais qu'on trouvera jamais Ouais mais à quoi ça sert alors tout ce cinéma là Attends attends bouge pas bouge pas bouge pas J'essaie un truc Mec à quoi bon euh À quoi bon faire tous ces trucs là Si c'est pour qu'on reste que Y'en est qu'un qui reste à la fin Est-ce que tu vois les leviers orange j'en ai d'accord T'en avais d'autres en game des leviers comme ça ? Euh non en haut y'en avait un Et y'en avait un là comme t'as vu Non mais je te parle durant le tout le live là t'en as vu d'autres ou pas ? J'ai pas souvenir je t'avoue Parce que moi des leviers comme ça j'en ai eu plein et je les ai tous actionnés Viens Ah merde non bah non va falloir que je te ramène Mais je vois pas ce qu'on peut faire gars vraiment Avec la petite lumière orange De quoi ? Les leviers là qui en haut avec la lumière orange On peut pas interagir avec j'ai essayé Tu vois bah ces leviers là moi pendant toute la game j'en ai eu plein Qui sont arrivés devant moi et ça faisait rien Je les ai tous actionnés ça faisait rien Je sais pas Peut-être qu'il y avait des ordres précis à activer pendant tout le live Peut-être que c'est moi qui aurais dû activer les trucs mais n'importe qui de sensé aurait activé les leviers comme moi Bon qu'est-ce qu'on fait ? Bon qu'est-ce qu'on fait ? J'arrive Bon bah je crois qu'il n'en a qu'un seul d'entre nous qui va pouvoir sortir Ouais maintenant il va falloir désigner lequel va perdre Ok bah écoute la dernière fois c'est toi qui t'es barré en courant Ou c'est moi je sais plus Nan nan c'est moi c'est moi pour le coup Mec mais nan attends c'est pas Ça m'en ouvre parce que je suis sûr que c'est fait exprès pour nous péter la gueule ça Je comprends pas en fait pourquoi y'a des symboles ici Mais je pense qu'on se prend beaucoup trop la tête et que soit y'avait un ordre précis activé pendant tout le live Ce qui m'étonnerait Parce que ça veut dire que du coup pour ta première run tu ne peux pas faire ça Mais mec les symboles je suis sûr c'est pour... Attends regarde si les rochers on peut pas en activer dans le... Ah nan 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 mais c'est que la texture ça Eh écoute je te propose que toi tu t'en sortes Je t'ouvre la porte et on regarde la good ending comment on la faisait Bah vas-y vas-y Mais attends mais je vais t'attendre avant de partir je vais attendre que tu sois là ici Ok salaud va Bah mec moi je vois rien donc c'est impossible qu'il y ait autre chose quoi J'vais rien de mon coté si j'ai pas un truc à actionner là derrière la gueule Vas-y remonte Tu peux remonter ? Oui je remonte je remonte Yugi ! Ah la mais c'est chiant putain mais y'a forcément moyen de sortir tous les deux Je sais pas à mon avis y'a des trucs qu'on a pas bien fait je pense Ou alors y'a un levier que j'ai raté mais j'vois pas où Iceberg Il est l'heure qu'on se quitte Nan Yugi tu peux pas faire ça Je dois partir Iceberg Nan Yugi sale traître Je dois partir et je ne me retournerai pas Nan Nan Reviens Salaud Je viendrai te sauver je te le promets Reviens vite Je vais mourir de froid et de faim J'suis désolé Iceberg J'suis désolé J'suis désolé J'suis pas parti Tsss Sale traître Eh Je t'entends hein Sale traître Oh le pauvre Ouais il fait de la peine Salaud va Je t'en retrouverai Je dois aller Putain j'vais attendre qu'il me fasse une certaine référence Tu l'as même pas fait j'suis triste 4h30 pour le faire putain c'est 1 Croyable Alors est ce qu'on est spécifiquement ultra nul Franchement ouais je pense qu'on est nul Maintenant grande question est ce qu'il y avait une good ending Ouais j'suis sur discord Ouais j'suis sur discord C'est trop putain j'en peux plus de ça j'suis Il m'a saoulé Alors Bah on va voir hein Il y a apparemment Il y a apparemment Escape together Il y a vraiment apparemment Un Un truc qu'on peut Il y a 7 leviers à activer Apparemment bah il t'en manqué certains peut-être J'en ai tout activer En fait il faut trouver Euh les 12 switch ils disent Attends je sais pas attends je vais regarder Je vais montrer la vidéo en live Je vais montrer la vidéo en live et les gens vont me dire ce qu'ils en pensent Notamment toi Et mec ce jeu il m'a fait péter les plombs Mais moi aussi j'en pouvais plus Et mec je sais pas si j'aurai la patience de faire l'autre hein il m'a tué là Voici comment vous échapper ensemble et avoir le secret d'achievement Et à mon avis ouais t'avais des trucs à tirer je pense Mais je les ai tous actionnés Je les ai tous actionnés Tous Alors déjà il y avait un truc ici Il y avait un code caché apparemment ici Arrête Oh J'ai même pas vu Ah non c'est pour Attends C'est pour toi ça Ouais je sais pas Ca c'est le symbole que j'avais au début c'est ça Mais c'est ça en fait que t'avais eu C'est quoi ça ? Mais ça c'est ce que j'ai eu moi au tout début Mais pourquoi tu vas pas dire que t'avais des symboles à rentrer ? Mais non mais gars mais c'est ce que je t'ai dit au tout début hein Au tout début je t'ai dit j'ai des symboles à rentrer Tu me les as même donné les symboles Non je pense que ça en fait en gros Alors je t'explique Je pense que moi j'ai des symboles à rentrer à toi En tout cas parce que je les ai rentrés hein La rose avec les oreilles de chat, le machin, le machin Ah oui Ca dans tous les cas je pense que je les ai rentrés Mais je pense que ça C'est un code que moi j'avais qui était caché A mon avis j'avais aussi un code à rentrer Mais je l'ai jamais vu ça gars Ah c'était chez toi ça ? Bah je pense hein Ou alors c'était chez toi attends Non c'était chez toi je crois Parce que moi ça me rappelle rien cette pièce Je crois que c'est chez toi celle-là Oui c'est chez moi C'est chez toi avec les coffres et tout Et moi je devais rentrer en fait celle-là Et c'est horrible gars Oh you wish Après t'avais ce levier là apparemment activé Voilà donc là on avait En fait il y avait des leviers cachés T'as activé tes leviers mais il y en avait des cachés en fait Oui mais qu'on a pas réussi à activer quoi Mais en fait c'est que ça apparemment C'est que des trucs cachés en fait Oh la la Mais mec c'est horrible ça mec Mais qui aurait pu penser à ça ? Attends je regarde tout ce qu'ils ont fait Voilà donc là il y a un switch Attends la pièce celle-là je l'ai activé ce levier là D'accord ok Donc là il y en a un autre ça c'est moi ça Ça c'est le fameux pentacle On ne comprenait pas pour les bougies Et voilà attends je vais te montrer si je peux te montrer là le truc du Le mec ça m'a rendu ouf ça aussi Voilà ça moi je n'ai pas compris que tu me disais qu'il y avait un trident sur chaque côté Moi tu m'as juste dit un trident au-dessus Sur le truc de la croix de Jésus Et moi j'ai pas compris que tu me disais qu'il y avait un trident Attends montre montre ton truc là je voyais pas à quoi ça ressemblait chez toi Voilà En fait moi j'avais juste pas la pièce avec les deux tridents en bas en fait Je comprenais pas que tu me disais qu'il y avait ça en fait Bon de près, bon de près Mais je peux pas c'est la vidéo là Ben voilà je peux pas en plus près que ça Et là voilà ça c'est le truc qui m'a rendu dingue ça Ça je l'ai activé, ça je sais que je l'ai activé Et ça ça m'a rendu dingue gars parce que je comprenais pas comment t'avancer Ça c'est toi à mon avis Euh attends C'était ça derrière moi Ça je l'ai activé ça ou pas je sais plus Oui je l'ai activé ça Mais à mon avis il nous manquait que le premier je pense Y'a que le premier qu'on a oublié En fait y'en a 12 à activer en fait je crois Ah oui je pense que c'est ça Y'a un quota de levier à activer et on l'a pas rempli quoi Non mais clairement et voilà Ça j'ai pas compris Je t'ai dit qu'il y avait une croix de jésus avec plein de symboles géométriques Et une boussole et je comprends pas ce que t'as fait Et heureusement t'as réussi à me sauver à la fin mais tu as piffé le truc Parce que moi j'aurais dû t'indiquer les symboles Et j'ai voulu te les indiquer mais tu me disais que t'avais rien Qui correspond à des symboles comme ça Et attends mais pourquoi tu m'as Ouais mais attends 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 Mec tu m'as parlé d'une croix de jésus Mais frère pourquoi tu m'as pas dit que c'était un cube déplié Mais gars quoi Je te parle d'une croix de jésus C'est pour moi une image beaucoup plus claire qu'un cube déplié Je sais pas de Legend of the Monster Je t'ai dit que j'avais des cubes Je te l'ai dit Oui mais tu m'as dit que t'as des cubes mais je savais pas que c'était déplié Bah c'est Non mais non ils étaient pas dépliés les miens Justement ils étaient construits Ah en gros ça c'est un dé Mais genre un dé Ohlala mais non mais mec Mais comment tu veux que je sache moi aussi Bah oui mais je t'ai dit que c'était des cubes que j'avais Oui mais mec Oui mais moi je te Je pensais que c'était une marrelle ou une croix de jésus J'avais pas pensé que c'était des cubes Ah putain il m'a sorti une marrelle ce bâtard Ohlala Bah on dirait pas franchement Oui si c'est une marrelle mais putain Mais mec tu m'aurais dit un c'est un cube déplié Mais mec d'où tu vois un cube déplié moi je l'aurais jamais vu Après il y a peut-être d'un moisson de ma part Mais je l'aurais jamais vu Wow Ca ce truc là bon là c'est là où moi j'étais Et gars mais regarde moi le nombre d'armes Le nombre de trucs Je crois il y a 4 armes par côté Il y a 4 côtés Attends c'est quoi ? Ah putain ça je l'ai pas activé Ca je l'ai pas activé ça Ca c'est quand les murs étaient explosés à la gueule là Mec c'était ultra rousse Attends mais mec t'avais une salle aussi grande que ça mais what ? Mais oui Mais c'est pour ça que ça m'a rendu fou Et voilà et là ça c'est le jeu que j'ai bien aimé Et regarde gars Ca mec ça je suis sur que quand tu vas voir la rediff on va péter des capteux Mec j'ai essayé d'ouvrir les portes elles étaient verrouillées Ou alors vraiment je suis un mongol mais j'ai essayé d'ouvrir les portes je te jure Mais je me dis bien que les portes s'ouvraient pas MDR le mec il avait des naviers partout il les a même pas activés Bah toi aussi hein Moi je les ai tous activés moi Ouais je devais en avoir 6 mais mec moi j'ai jamais vu les nuits C'était ça ma pièce C'était ça que j'avais vu Ouais d'accord et toi tu es activé Moi j'ai jamais vu J'ai activé tous les nuits Mais moi ils étaient cachés moi les miens Tous les miens ils étaient cachés Mais mec les portes elles sont pas réellement fermées Et les vitraux ça m'a rendu dingue gars Les vitraux on s'est pas compris quoi Mec c'est incroyable de pas se comprendre sur le fait que le mec est penché à gauche ou à droite Mais justement mais ils jouent sur ça ils le font exprès Et c'est horrible Et ça voilà moi c'est ce que je voyais c'était ça en fait En fait je devais bouger les pièces avec toi en fait Toi t'avais qu'une seule pièce à bouger mais moi ça va bouger une ou deux Attends what ? Ah mais ah d'accord tu étais à l'intérieur d'un truc toi C'est ça Mais what ? J'avais tellement pas ça Et mec je te jure j'avais envie de péter un câble sur cette épreuve ça me rendait dingue Le labyrinthe je pense que je vais en faire des coachs marrant encore Ah bah ça je savais même pas qu'on pouvait voir la porte Oh t'es une merde Oh là Mais non mais gars pour moi la porte a été verrouillée Mais mec pour moi la porte a été verrouillée Oh là Mais t'as même pas été curieux Moi toutes les portes qui étaient verrouillées j'ai été curieux j'ai été mort Déjà déjà moi je suis arrivé j'ai vu que quand je suis allé au milieu tu m'as fait iceberg Ah par contre les croix moi je les voyais pas hein Mais euh Et voilà et en fait il en faut 12 en fait fallait allumer toutes les lumières Tu vois là les loupiottes qu'on voyait ? En fait c'est tout con Les loupiottes qu'on voyait c'était Alors le The Sims Alien Ok Ouais c'était quoi la fin là du coup ? Et en fait à la fin fallait refaire le schéma que tu vois là Sur les trucs qu'on vient de faire juste avant Quoi mais on peut pas y retourner ? Non mais à mon avis il fallait recommencer Attends mais comment ça on peut recommencer ? Je pense qu'il fallait revenir en arrière dans le jeu en fait ou je sais pas On peut pas revenir en arrière Non mais je pense qu'il fallait genre recommencer Ah si peut-être bah si 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 il est revenu en arrière lui Bah je sais pas comment il est revenu en arrière Mais wesh Attends y'a quoi après ? Ah ça ouvre une porte et du coup y'a un levier à actionner ça ? Ouais voilà Ok Putain Mais les gars c'était fermé cette porte Jamais de l'avis Non mais elle est fermée parce qu'on l'a pas actionné Oh putain What ? Ah non c'est pas Mais gars non à mon avis Attends mais la porte elle était fermée ou pas ? Je me souviens plus si elle était fermée Elle était fermée la porte gars ? Moi j'ai jamais vu ouverte Non mais elle était fermée mais elle s'est ouverte à partir du moment où t'as actionné les trucs Peut-être je sais pas Peut-être je sais pas Non non mais elle était fermée oui Mais quand Là il vient de réactiver le code du haut là Le code qui était en haut Oui mais comment tu l'actives le code vu qu'on a pas accès à cette pièce ? Bah peut-être que si peut-être qu'on pouvait faire mi-tour là à partir de la fin Bah j'ai essayé de regarder et moi ça me parait pas ou alors vraiment Bah après mec jamais on aurait eu tous les leviers De toute façon c'est impossible Bah déjà mec toi tu les as pas actionné toi les portes fermées T'arrives pas été curieux T'arrives pas été mort le gars T'aurais pu... Au moins vérifie si c'est verrouillé ou pas putain Mais j'ai vérifié la moitié des portes L'autre moitié j'ai pas pensé Mec mais ça m'a paru bizarre le fait que je tombais dans le trou et qu'il y avait une porte devant moi Même la porte des vitrailles c'est vrai que j'ai pas pensé Putain mais j'ai pas testé la putain de moi alors que c'est vrai La porte des vitrailles j'aurais pu tenter Mais je voyais deux portes je me suis dit bon les deux elles sont bloquées quoi Y'en a déjà tellement du mal à se comprendre sur l'épreuve que ça m'en rend déjà dingue Là tu peux accélérer là il va juste activer le levier du haut Voilà il en reste un dernier je pense Voilà et là c'est celui du milieu là Et le dernier c'est celui de la fin C'est ça Voilà c'est celui là Et les deux ils partent ensemble Mec c'est horrible mais c'est affreux quoi Oh mais mec mais c'est impossible quoi mais jamais de la vie Ah d'attendre ah putain Les trucs orange là ça correspondait aux leviers qu'on avait activés Mais ça j'avais compris ça depuis un moment Ça mec dès que j'ai vu les loupiottes et que j'ai vu qu'il fallait activer des leviers j'ai compris que c'était ça J'ai dit y'en a 12 j'ai pas vu qu'il y avait 12 loupiottes Les mecs ils ont pas fait chier hein ils ont regardé la même cinématique pour les deux trucs quoi Mais genre l'autre pourquoi il est mélancolique genre Oh je t'ai laissé je t'ai abandonné Mais non je suis à côté Non parce qu'il a abandonné les deux autres qui étaient perdus non ? Je sais pas Non l'autre il regarde genre Mais va t'en foutre Attends me dis pas qu'il y retourne Bah si Mais wesh mais Mais Yugi c'est toi hein ça c'était toi c'était ton perso t'avais envie d'y retourner t'avais envie de t'en reprendre la tête Mais mec c'est complètement con Wouah mais mec mais déjà toi la prochaine fois qu'il y avait pas en te fermer t'y vas là putain Mais mec mais comment tu voulais que je sache c'était impossible Mec j'ai rarement... non mais mec mais le labyrinthe mais ça m'a fait péter des plombs Mais moi aussi parce qu'on commençait à se détester à la fin j'en avais marre hein Mais non mais alors en fait moi ce qui m'énervait c'est que en fait toi quand toi t'avais l'impression que j'avais juste à te dire à droite ou à gauche Bah moi c'était compliqué parce que j'avais le point de vue où genre t'étais vers le bas Du coup je devais essayer de me mettre à ta place et de m'imaginer toi vers où tu tournes Et c'était compliqué vraiment j'avais trop de mal à visualiser Mec jamais j'aurais pu dire droite, gauche, droite Ah bah c'était le but Bah pour moi c'était le but je pense qu'on aurait pu vraiment gagner en temps en faisant comme ça Non bah moi j'en suis incapable Je te le dis tout de suite Ah je sais pas si moi j'aurais pu hein je dis pas le contraire Non 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 toi je t'aurais bien vu faire euh droite euh non euh gauche gauche C'est sûr tu traites le but c'est sûr Peut-être au début mais je sais pas pour le coup je pense qu'au bout d'un moment tu suis quand même Le mec tu me voyais bien partir même si tu me voyais d'en bas Tu me voyais bien partir dans une direction donc pour toi c'est tout droit Non bref Si oui je me voyais pas tu me voyais partir tout droit et d'un coup tu me disais à droite alors qu'en fait fallait que j'aille à gauche Donc mec bien sûr que ça me perd Parce que toi de base t'es censé me voir partir tout droit Donc t'es censé savoir vers où je suis physiquement Je sais pas bref après encore une fois Regarde les commentaires de Rudjin il est en vrai je pense qu'il avait assez raison Ah oui oui mais clairement hein juste arrêter de tilt prenez une minute pour éclairer Mais ça c'est quand on est dans la salle des armes en fait C'est dans la salle des armes mais les gars les armes j'en avais beaucoup trop gars Vraiment hein c'est encore C'est quoi le message là quand il a mis euh Voilà pourquoi s'il avait tout dit dès le début et qu'il avait de la mémoire ça serait mieux passé C'est pour le coup des armes Si t'avais dit toutes les armes dès le début en fait le truc c'est qu'on en a su Mais c'est pas possible c'est impossible C'est impossible parce qu'il y avait trop d'armes ou trop de trucs En plus j'ai l'impression que le premier essai y avait beaucoup plus de trucs que dans le deuxième Dans le deuxième y avait rien y avait qu'une Déjà y en avait aucun qui avait deux trucs Y avait que des mecs qui avaient eu un bouclier ou une épée Mais en fait à partir du moment où on a vu Que le mec il allumait ses yeux Dès que l'armure était bonne On aurait dû comprendre ça en fait On a pas compris ça et c'est débile Parce que là on aurait compris direct que Ah c'est pas la bonne épée c'est pas le bon truc Donc y a un détail que j'ai pas compris Parce que ton cimetard à mon avis je pense qu'on s'est gouré Je pense qu'on s'est trompé entre deux épées Après encore une fois c'est pas ta faute C'est autant la mienne que la tienne en tous les cas Moi je dis pas c'est je sais que En tous les cas j'ai mes fautes Mais ça voilà ça m'a pris la tête moi aussi T'inquiète pas moi aussi je vais en faire des cauchemars de cette merde Bref Dans tous les cas on a On a vaincu le jeu On l'a vaincu On est pas sortis tous les deux On est pas sortis de l'auberge Mais euh voilà quoi Après together je pense qu'on va pas le faire tout de suite Mais en tout cas si ça doit se faire oui pourquoi pas Mais je pense qu'il va nous faire une pause avant Une longue pause Bah écoute Ouais je m'amuserais plus sur la saison 2 de Knock Up tu vois Je pense que ouais ce soir on serait plus amusé sur la saison 2 Non après dire que j'ai pas pris un peu de plaisir ce serait mentir Parce qu'en vrai quand même on a quand même compris les énigmes On a pas eu besoin de Solus Je pense qu'il y a des gens qui vraiment auraient eu besoin de Solus pour certaines énigmes Donc j'ai un peu cette fatale de se dire bon nous on a réussi On a quitté au bout d'un moment donc 4h pour faire toute l'aventure Alors que l'aventure est pas si grande Moi je pense le vrai défi du jeu C'est de pas se prendre la tête avec ton équipier Ca pour moi c'est l'énigme à résoudre Le vrai défi pour moi c'est même pas ça C'est déjà c'est de réussir à démarrer le jeu Aussi ouais Mec c'est vraiment une connerie pour moi sans nom Que la manette Fasse planter le jeu Alors que dans le premier tout allait bien Y'avait aucun problème de manette Mais dès que même Squeezie et Rugby Je les ai vu se prendre la tête sur leur VOD aussi Enfin ils se prenaient la tête en rigolant Mais ils disaient clairement que l'autre Il faisait de la merde ou inversement Oui clairement mais même moi j'ai dû avoir De la molesse fois en plein live mais moi comme je t'ai dit A un moment tu me dis ouais je t'entends je t'entends Mec moi j'ai rien à cacher hein Tout ce que je t'ai dit je te l'ai dit en face Mais c'est juste qu'à des moments oui Moi j'étais là en mode Mais je comprends pas comment il comprend pas J'essaye de lui expliquer Evidemment que j'ai joué de la mauvaise fois Je suis d'ultra mauvaise fois Surtout là que j'étais gavé en plus il est soir et Oui Oui Aïs bravo Mon goal Aïs va Bref T'as vu qu'il est pour ça Il est soir Non mais attends qu'est ce que je veux dire Mais par contre à partir du moment Où je t'ai indiqué droite gauche droite gauche Ca je l'ai bien fait Tu peux pas nier A un essai A un essai après Mais oui je suis d'accord Ouais enfin Genre le milieu t'as câblé Un moment quand je suis passé au milieu t'as rien Attends putain Et après t'as fait Ah merde j'ai pas vu qu'il y avait le truc au milieu Casse les couilles On a du tout refaire Ah mais c'est Mais tu sais que vraiment Toi peut être tu t'en serais mieux sorti que moi en haut Je dis pas Mais euh Mais je dis pas que c'était plus simple Je dis pas que c'était plus simple En fait moi quand c'est de la perspective qu'il faut se mettre à la place de haute et tout Avec les droite et gauche Mec je fais de la merde La preuve avec les têtes là de Roi à la penchée C'était une galère sans nom Ah mec mais je suis sûr que tu vas avoir la VOD tu vas câbler hein Tu vas dire putain mais c'est pas ça que je voyais et tout Après encore tu vois encore une fois je suis assez content tu vois parce que je trouve que j'ai compris des épreuves même toi hein Je trouve qu'on a compris des épreuves assez rapidement c'est juste qu'on n'arrivait pas à communiquer Genre bêtement gars l'épreuve avec la lave bon à part la première fois où j'ai glitché Ça je pouvais pas savoir mais en fait je me posais la question si c'était un bug ou pas parce que vu que la lame La lave me faisait rien elle faisait que me faire monter je me suis dit bon c'est que je devais être en haut à tous les coups C'est en fait c'est à la fin quand j'ai vu qu'il y avait des symboles que j'ai fait merde je devais être en haut Et après quand on a redémarré la partie oui j'étais en haut et c'était mieux mais par contre on se comprenait pas Alors que j'avais compris le principe d'épreuve j'avais bien compris que le Doritos ça devait être le plan Mais du coup le 3 ça veut dire qu'on sera vraiment tous les deux C'est à dire ? Bah we were here together on était là ensemble Oui c'est ça mais dans tous les cas alors je sais que dans alors j'ai pas vu le jeu mais je sais que du peu que j'avais vu d'extrait je sais qu'il y a beaucoup de passages où on se regroupe Un peu comme la fin du 2 justement Pour moi si les mecs ils sont logiques il faudrait qu'ils passent au moins un jeu où on joue que à deux Alors je pense pas qu'on est que à deux mais je pense qu'il me semble en gros que comment ça se passe En gros on va prendre des chemins différents mais on va se regrouper plusieurs fois C'est possible Bref Mais Ecoute hâte de voir bon déjà quand on récupérera le jeu Bah logiquement là je peux le reprendre quand je veux maintenant vu que je me suis fait rembourser la clé Mais euh Ouais donc on verra quand on a envie Là pour le coup je pense que ouais t'as raison le mieux c'est de prendre un repos C'est pas une bonne chose je pense de faire les 3 à la suite Ca va nous faire câbler le cerveau Mais je sais pas quand on a envie de se détendre Qu'on a envie de faire un truc qu'on sait qu'on va se hurler dessus Ouais se détendre ouais Se hurler dessus tu vois genre de manière cordiale Ouais j'ai regardé C'est vrai que j'étais vachement détendu quand je t'ai proposé de quitter le jeu d'un instant à l'autre J'étais très détendu là à ce moment Ah quand j'ai commencé à avoir les 20 secondes de séance je me suis dit bon c'est bon il boute c'est la merde J'ai pas boudé non non c'est juste qu'à un moment moi j'ai besoin de me calmer j'ai besoin de prendre l'air de respirer parce que sinon je fais n'importe quoi et déjà que ça se passait pas bien parce que je t'entendais saturé dans mes oreilles et que tu me faisais comprendre que je faisais n'imple moi ça me gonfle donc je préfère prendre le temps de Non mais t'as raison après j'ai rien dit j'ai essayé j'ai fait bon on va voir on va attendre on va attendre que monsieur se décide Moi j'ai dit clairement Mec je vais te dire moi comment ça se termine si je fais pas des au moins 20 secondes 30 secondes de pause ça monte en pression ça monte en pression et ça coupe le jeu Oui non mais j'ai compris j'ai compris que t'étais à deux doigts de couper le jeu c'est pour ça que j'ai un peu relâché la pression après Et d'ailleurs c'est pas faute d'avoir dit avant de live il faut qu'on soit calme moi je ne travaille pas dans un environnement qui est où ça gueule de partout en fait ça m'intéresse pas Pour moi le si justement même pour toi c'est pas intéressant de continuer à faire le jeu avec un mec qui gueule et qui t'engueule à 24 Non mais je suis d'accord mais de toute façon je ne dis pas je n'ai pas que j'ai peut-être eu un mauvais comportement Non mais moi aussi des fois j'ai gueulé mais j'essaie de le reprendre à chaque fois Ouais mais c'est pour ça après j'ai essayé de le relâche à ma pression moi de toute façon quand j'ai vu qu'on commençait à arriver doucement vers la fin J'ai senti qu'on arrivait doucement vers la fin Après j'ai vraiment essayé de me trituer l'esprit et de pas te prendre la tête des moments genre pour l'épreuve là du truc du taux qui devait pousser Je sens que ça te faisait ça te saoulait au bout d'un moment que je comprenne pas que t'avais cailloux tour machin Mais gars je te jure que dans ma perspective c'était très chiant aussi et du coup Non mais ça c'est pas le truc qui m'a le plus saoulé je t'avoue Non mais je sais je sais très bien que ce qui t'a le plus saoulé c'est l'histoire avec Ah les labyrinthes Ouais franchement mais moi aussi le labyrinthe c'est vraiment le truc qui m'a pété les couilles Maximal après il y avait aussi Adria avec un autre qui m'avait pété les couilles aussi Le coup des armées c'était bien chiant aussi parce qu'on se comprenait pas On se bugler dessus on se comprenait pas Le coup des armées en plus comme le toki a les problèmes qu'il a dans le jeu On avait du mal à se comprendre et quand tu le disais ouais En bas de l'épée Le problème c'est que toi tu pensais à l'épée Oui mais toi là où moi je voyais le bas Toi tu voyais le haut De toute façon pour moi quand on parle de bas d'une épée on parle du bas de la lame Quand on parle du haut d'une épée on parle du manche Même que l'épée soit en haut ou en bas Enfin techniquement tu prends la base Non mais moi je dis en bas Quand je dis en bas c'est en bas de la lame Enfin c'est en bas le manche quoi A côté du manche Parce qu'en fait moi comme j'avais beaucoup d'épées qui se ressemblaient un peu Après des fois non des fois peut-être que j'ai abusé et tu vas me dire ouais mais Et puis que t'as pris ça pas du tout la même De toute façon je sais que dans le premier essai qu'on a fait Il y avait qu'une armeur qui s'illuminait Donc j'ai dû faire full merde Mais je sais pas ce qui s'est passé Je sais pas ce que j'ai mal compris Les armes elles étaient pas très faciles à comprendre Et honnêtement les boucliers j'ai essayé Je me suis même rattrapé C'est à dire qu'à un moment tu m'avais dit une instruction Que j'avais mal compris Je me suis rappelé plus tard que j'avais mal compris Et je l'ai changé Par contre oui au début je t'ai dit y'a pas d'arme Parce que j'étais convaincu qu'il y avait pas d'arme Et oui y'avait des armes Ah bah ouais mais tu vois c'est ça le problème En fait il aurait fallu le temps Déjà que tu analyses ta pièce Et que tu me dises précisément ce que tu avais Alors je te rappelle que je suis rentré 20 secondes après Ah c'est les murs ils s'approchent de moi Ils s'approchent de moi Et moi je vois le truc Oui mais en vrai Non mais en vrai le gouvernail Avant que le mur il s'écrase sur moi T'avais au début en tout cas T'avais au moins plus de 30 secondes Avant qu'il arrive vers moi Ouais mais moi je paniquais Parce que je voyais pas où ça en était pour toi Moi je voyais pas l'état d'où ça arrivait En plus comme il y a eu un glitch vers la fin Bah je savais que c'était mort C'est pour ça que j'ai acheté le gouvernail Ah oui bah Quand tu m'as dit ouais j'étais bloqué Mais normalement je devais être mort je pense Je pense qu'à mon avis j'ai dû cliquer vraiment A la dernière frame Que lui il a considéré que t'étais mort Et en fait il a pas voulu remettre la position des murs en fait Ouais Alors que j'avais bien fait avant que tu meurs Par contre le mec qui a fait le 2 là Il lui est arrivé quoi Il s'inspire des épreuves de saut ou quoi ? Ah mais par contre il y a des trucs gars Wouah Mec entre le feu qui monte à la saut 7 Les murs qui se rapprochent à la saut 5 Il y avait quoi d'autre encore ? Bah déjà même le premier Il y avait l'eau qui montait un peu comme dans le saut 4 là Avec le cube là pour Hoffman Oui exactement oui Oui bah attend mais il y avait quoi d'autre ? Il y avait quel moment où t'étais piégé ? T'as eu quoi dans le piège ? Attends il y avait aussi Attends je réfléchis Ah j'ai pu Bah il y avait le truc de la gelure Mais ça ressemble pas vraiment à toutes de saut Si en vrai ça ressemble à toutes de saut 3 C'est le saut 3 Ouais avec la flotte C'est ça Saut 3 j'avoue un peu Bah je pense que les mecs de Weaver Air Ils sont un peu trop inspirés par James Wan Ça va pas ? Aïe 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 Bah en vrai je passais quand même une bonne soirée Même si on en avait Voilà ça a été douloureux En vrai je passais une bonne soirée En vrai je suis content parce qu'on a quand même réussi le jeu Je trouve On aurait pu prendre deux lives à le faire On l'a fait en un seul Bon on a fait en un seul de 4h51 5h49 Le live 4h41 4h51 VOD 5h49 De live C'est chaud Ça prouve que ça veut dire qu'on a quand même une heure de live A juste essayer de lancer le jeu Mec et 3h30 du matin c'est chaud Bon bah du coup on va arrêter la VOD Ouais on va s'arrêter là du coup Bah écoutez j'espère que t'es en tout cas le live vous aura plu Et je vous dis à la prochaine fois Pour de prochaines vidéos Ciao à tous Ciao